Bon, on en est là à peu près. Ok, bon, c'est le bordel. Ça a voté, ça veut dire qu'on n'a pas les caméras. Super, elles ont sauté toutes les deux, j'adore. Ce qui est intéressant dans la preuve, c'est que... Normalement, ça doit avoir repris. Je ne sais pas si tout le monde a le son. C'est drôle. Ah, du coup, on entend ta voix de tout à l'heure. Je sais, je sais. C'est normal, il ne faut pas t'inquiéter. Putain. C'est l'enfer, l'enfer sur Terre. On est pris dans une boucle. On est pris dans une boucle. Alors, il se passe quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce soucle ? Ok, bon, je ne sais pas du tout où on en est. Putain, pourquoi il y a une grosse... Attendez, il y a un gros problème de son. Voilà, on est pris dans une grosse boucle. Donc là, normalement, tu ne me vois plus dans le truc... Bon, je ne vais pas régler le problème de contact avec Tim tout de suite. Tu ne m'en veux pas, Tim ? Ouais. Bon, vous, normalement, vous n'avez pas de boucle. Vous avez juste le gros compteur qui défile. OBS a planté au moment où j'ai essayé de ramener notre invité. D'habitude, c'est la ligne qui crache. Cette fois-ci, c'est OBS qui a décidé de cracher. Super, non ? Alors, je n'ai même pas de stream control. Donc, je ne sais pas si le débit est bon ou pas. C'est vraiment n'importe quoi. Oh là là, salut Jean-François. Je fais ma triche, je ne sais pas. Je vais déjà essayer de retrouver les caméras et je pense qu'on n'est pas sortis de la merde. Donc là, vous ne voyez normalement rien. Ce qui n'est pas normal, même si je dis normalement. Alors, on va choper les deux caméras. On va commencer par celle d'Agnès. Oh là 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 là. Évidemment, elle a décidé de planter complètement. Salut tout le monde. Alors, j'essaie de régler ce bordel. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres crashs d'obèses dans la soirée. Le son est bon ? C'est déjà pas mal. Pour l'instant, les problèmes, c'est des problèmes de caméras. Elles ont toutes les deux crashées également. Voilà, là normalement, on doit avoir Agnès. Oui, c'est déjà une personne à bord. Il n'y a même plus la pintade. Je suis désolé pour la pintade. Quelle pintade ? C'était la glu de poids. Ah ! Oui, ça faisait comme des petites plumes de... La pintade, je ne voyais pas trop. Quant à moi, on va y arriver. Je vais y arriver. Oui, oui, on voyait Laurent pendant deux secondes. Quand il a dit, je mets la caméra d'Agnès, c'est la sienne qui est apparue. Comme quoi, c'est très organisé. Pourtant, on vous jure que c'était préparé. Ah oui, ça promet. Je pense qu'on va droit dans quelque chose de très grand ce soir. La soirée est très préparée. C'est toujours quand c'est comme ça que... C'est extraordinaire. D'habitude, on n'a pas grand-chose à préparer. Donc, ce n'est pas vraiment la panique. Comme là, souvent, on a prévu un programme un peu chargé avec toutes sortes de choses. Et également des invités. Ce qui ne me rassure pas, puisque ça a craché au moment où on a invité de Chim. Oh là là, mais je suis archi blafard. Tu es bleu. Je suis bleu, mais qu'est-ce que c'est que cette abomination ? Voilà, mais c'est presque mes vraies couleurs. On va faire comme si. Voilà. Alors, vous écoutiez une émission. Je ne s'ai pas commencé. Ah, je ne s'ai pas commencé encore. Ah oui, d'accord. On a encore 2 minutes 18. D'accord. Salut à toi, Lariniel. Bon, c'est vraiment le bordel. 15 minutes de rasoir de la barbe. Alors que tu ne sais même pas c'est quoi la barbe. Toi, TechPaf, tu es bien parti pour nous emmener loin. Je le sens bien. Enchanté. Bon anniversaire, comme tu disais. Et donc, bonsoir, Lariniel. Il fait trop chaud ici. Je vais baisser un peu. Bon, alors, normalement, ce n'est pas mal. Le son que vous entendiez, c'est qu'on a dû le couper en plein cours. C'est dommage, c'était un son plutôt intéressant. Donc, tout est indiqué ici, si tu veux. Dire de quoi il s'agissait. Donc, c'est sur la radio sortir du... Ah, on n'a pas le droit de parler avant la fin. Pour l'instant, on échange quelques banalités d'usage. J'attends que ça n'a pas encore voté. Qu'est-ce que je fais ? Je vais quand même essayer de re-choper Tim en audio. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc, Tim, tu es toujours dans l'espace. Ouais, c'est moi qui n'y suis pas. Donc, je vais essayer de retourner là-bas, de choper. Ah là là. Est-ce que ça marche ? Video source. Je l'enlève. Je commence. Et là, normalement, tu m'entends. Est-ce que ça marche ? Ah, mais il y a des grosses. Il y a des grosses. Je l'enlève. Je commence. Il y a un truc qui n'est pas normal. Ça déconne complètement. Là, normalement, tu m'entends. Est-ce que ça marche ? Déjà, on l'entend à l'extérieur, Laurent. Là, ça, c'est pas normal. Tu vois, c'est là qu'il y a un problème. Est-ce que depuis tout à l'heure, je t'entends ? Ouais, ouais, je sais. Il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'on a une sortie sur le mauvais périphérique pour Brave. C'est que je ne m'explique pas. Ok, c'est pour ça que ça déconne et qu'on a un effet de boucle, en fait. Tu m'entends quand même bien ? Oui. Ok, super. On t'entend à l'extérieur, ce qui n'est pas normal. Non, il faudrait que je bouge ça. Est-ce qu'on a un douleur ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce problème. Je vais te trouver un douleur. Dans trois secondes, ça va démarrer. C'est dommage parce qu'on est archi pas près. Oui, elle est très forte. On se voit qu'elle est là pour gérer. Bon, écoutez, je suis un peu désolé pour se merdier. C'était le truc qui n'est pas encore arrivé sur cette chaîne. Beaucoup de choses sont arrivées. Mais alors, le crash d'OBS, je dois dire que c'est une première. Je pense que ça augure rien de bon, tout ça. Ça va être un peu merdique. Donc, le son que vous entendiez au départ et qui a été interrompu du coup par le crash d'OBS, c'était une émission de radio. Ah, super. Je vais boucher ici la sortie en trop. Tu peux raconter, si tu veux, ce qui est transfuge de sexe. Ah oui, je ne peux pas lire d'ici, mais c'est une émission qui est sur le podcast radio Sortir du patriarcat. Et donc, on peut vous mettre l'émission. Tu vas mettre le lien en description. Ah oui, si vous voulez. Et là, c'était un chercheur qui s'appelle Emmanuel Bobassi qui a écrit un livre sur les transfuges du sexe, c'est-à-dire les frontières du genre. Comment passent les frontières du genre ? Et il a étudié ça du même point de vue que celui de la façon dont les gens passent les frontières sociales. C'est-à-dire, il a utilisé les outils pour étudier le passage d'une classe sociale à l'autre. Et il a étudié ça pour les personnes qui changent de sexe et comment ils se retrouvent, d'où ils viennent et où ils se retrouvent dans la société. Et il a isolé comme ça quatre groupes, quatre grands groupes. Bien sûr, il y a beaucoup de diversité dans ces groupes. Et son étude était vraiment passionnante et l'émission est très, très intéressante. Donc, c'est marqué là, Emmanuel Bobassi, les sociologues, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Il travaille depuis plusieurs années sur les mobilités et la diversité de genre. Les transfuges du sexe est son premier livre. Et donc, l'émission était sur France Culture. Et voilà, je vous mets le lien, ou Laurent nous met le lien. Ça y est, il est déjà dans le chat. Ok, voilà. Écoutez, normalement, tu vas être intégré dans peu de temps. Tim au merdier, comme ça, on va pouvoir avoir ta petite voix douce avec nous. Et donc, on vous passait le début de cette émission parce qu'il donnait déjà quelques définitions, des définitions de base. Allez, Tim, cause pour voir si ça passe. Dis-moi quelque chose. Ah, Tim, je ne t'entends pas. Aïe. Tim, on t'entendait très bien jusqu'ici. Où es-tu ? Elle n'est pas là. Attends, on va rien. Putain. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne t'entend pas, Tim ? Tim ? Où es-tu ? Bon, on a repère du Tim. Bon, j'espère qu'on le chopera, qu'on le chopera plus tard. Parle, Tim, pour voir si je t'entends à l'extérieur. Non, je ne t'entends pas du tout. Bon, ce n'est pas très grave. Il redémarre la page, OK. Ah, OK. Très bien, très bien. OK, normalement, tu es intégré à l'interface d'OBS. Donc, bonsoir tout le monde. On va avoir pas mal d'effets de vortex ce soir parce que c'est un peu bordélique. On va déjà vous parler un tout petit peu rapidement de la revue. La revue dont on va vous causer ce soir, dont on va vous lire des extraits. On va vous lire des extraits d'un peu tous les textes. On va vous montrer des tas de bouts de films. On va vous montrer les travaux des gens qui dessinent dans cette revue, les uns après les autres. La revue a été créée. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le numéro 3. C'est celui qui vient de sortir. Il est plus copieux, plus dense que les autres. C'est un... Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un numéro de 80 pages. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore fait une connerie. C'est ça que j'ai fait. Voilà. C'est un numéro de 80 pages. Alors que les autres étaient plutôt des numéros de cinquantaine de pages. La graphique, celui-ci, donc, elle est collée. Ça, c'était le numéro 1. Ouais. Je ne sais pas si on peut voir des choses. Donc, il y avait un trou dans la couverture. Avec pas mal de dessins de Sharon Mavado. Alors, on nous a beaucoup reproché l'omniprésence de bits dans celui-là, notamment parce qu'une bonne partie des illustrations sont faites par Sharon Mavado. Donc, il y a une floraison de queues de toutes sortes dans tous les sens. Faites attention avec les mots. Peut-être qu'on va être banni. D'accord. Ce soir, on marche sur des œufs. C'est vrai que c'est une émission qui, en plus, ça a été très, très compliqué de vous préparer de la doc qui ne soit pas pornographique. Parce qu'en fait, tout notre matériel de base est pornographique. Donc, vous montrez des extraits de films. La plupart des films qu'on a choisis, il y a des passages pornographiques presque tout le temps. Hop, hop, on ne voit pas trop. Je voulais vous finir la soirée, si on a un peu de temps ensemble, en se mettant à un film queer vraiment chouette. Sauf que dans toute la filmothèque dont je dispose, ils sont tous plus obscènes les uns que les autres. On ne peut pas vous montrer grand-chose. Donc, ça tombe pas mal que ce numéro 3 soit finalement un petit peu plus sage au niveau des illustrations que les deux précédents. Parce qu'on pourra vous montrer les dessins des dessinateurs et des dessinatrices qu'il y a dedans. Ça, c'était le deuxième avec une couverture d'Elisabeth Saint-Jalm. Non, les dessins du premier trou ne peuvent pas, Tim. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas. C'est assez facile de se faire envoyer bouler par Twitch pour le cul. Ils font moins les difficiles quand il s'agit de brutalité, de violence entre les gens. Mais alors, un bout de mission et ça y est, c'est la catastrophe. Alors, évidemment, un numéro de fanzine avec des verges dans tous les coins, ce n'est pas possible. Voilà. Mais bon, malgré tout, on pourra quand même vous faire défiler quelques trucs. De temps en temps, si vous voulez, on pourra peut-être revenir sur les précédents numéros et on pourra lire des extraits aussi. Je ne sais pas. Enfin, ça dépendra. On verra. Voilà. On verra. On a déjà un gros programme. Oui, mais ça va, c'est des choses assez courtes. Donc, le plus compliqué, ça a vraiment été ça. Ça a été de trouver des choses qui seraient montrables dans Twitch avec tous les problèmes qu'on connaît de censure de Twitch. Alors, par quoi on va commencer ? Donc, on est censé vous parler un petit peu de trous, de vous dire ce que c'est la revue. Et tu voulais montrer les films de promo aussi ? Oui, on peut voir ça. Tu peux peut-être décrire la revue ? Alors, la revue, comment elle est née, cette revue ? Il y avait au début de ce projet des rencontres, pour ma part, des rencontres de personnes dans le milieu LGBT. Et je me rendais compte que, en tout cas à Rennes et tout ça, les gens, les nouvelles générations étaient complètement ignorantes des luttes, notamment des luttes homosexuelles qui avaient été menées sur la ville de Rennes, à l'époque où moi, je suis arrivée là-bas. Et donc, je racontais des anecdotes là-dessus. Et je voyais que ça intéressait le jeune public. Et je me suis dit, ah, ce serait bien de faire des entretiens de personnes qui ont eu une très grande importance dans le milieu rennais, dans le milieu gay rennais. Et toutes les luttes qu'il y avait eu autour de la Gay Pride, ce qu'on appelait la Gay Pride à l'époque. Et comment la ville de Rennes avait accueilli en grande partie beaucoup d'homosexuels à une époque. Et c'était vraiment sur ce point-là que j'avais démarré ma réflexion. Je me disais, il faudrait faire des entretiens. Et notamment, quand j'en avais parlé avec Laurent, il me disait, il y a Jacques Ars qui a été très présent et qui est très présent dans ces luttes. Et le premier projet que j'avais, c'était de voir avec d'autres gens s'ils pouvaient faire le même travail dans d'autres villes de France. Voir s'il y avait aussi une espèce de tradition de ces luttes, comment elles avaient évolué. Dans le milieu rennais, elles sont très liées au milieu roc, ce qui est un peu une exception. Et enfin, je voulais savoir si c'était une exception. Ce n'était pas évident. Bon, je parle de ça à Laurent. Un jour, on allait en Goulême. Et puis, il me dit, peut-être que ça vaudrait le coup de mettre ça sur papier. Parce que moi, je pensais à des entretiens. C'était très vague. J'y pensais depuis six mois à peu près. Je me disais, bon. Et il me dit, peut-être un fanzine. Oui, c'était une opportunité. C'est-à-dire qu'autant, il y a une somme de documentation assez importante et très bien référencée, très bien faite sur l'histoire des mouvements de défense, surtout des défenses homosexuelles par ailleurs, pour ce qui est de ces décennies-là. Mais en tout cas, les années 60-70 sont très bien documentées. Il y a de nombreuses publications qui ont été faites sur l'histoire du phare. On s'intéresse beaucoup au travail de Haken Game. Enfin, tout ce qui a pu se faire dans ces années-là. Mais les années 80 ont été balayées essentiellement, vous le savez très bien, par la vague du sida. Et ça a concentré finalement l'attention uniquement sur cet aspect-là de la vie homosexuelle ou des autres vies, on pourrait dire, d'expression sexuelle minoritaire. Alors que Rennes avait été une ville très, très intense et dont il était difficile de résumer l'activité militante uniquement dans la lutte contre le sida. C'était bien plus riche que ça, plus joyeux et très, très nettement politisé aussi. Avec, oui, une forme de gaieté, de fête et puis de festival qui était né autour de ce que c'est lié, en fait, à Rennes, au milieu rock. Et enfin, c'est Jacques qui nous l'a confirmé après que tout ce petit monde se connaissait et se fréquentait et qu'il y avait plein d'actions qui étaient menées en parallèle de ces luttes. Et donc, on allait en Goulême et Laurent avait déjà rencontré Tim, je crois, une ou deux fois au festival. Ouais. Et moi, c'est rentre dedans et assez joyeuse à l'idée de ce fanzine. J'ai alpagué Tim dans le couloir d'une bulle en lui disant, oui, je vais monter un Queerzine. Est-ce que t'en serais ? Est-ce que ça t'intéresserait ? D'apporter un point de vue à cette revue. Mais j'étais toute seule, je ne savais pas du tout où j'allais. Et puis, j'ai rencontré ensuite Célia, donc Tim était enthousiaste, et j'ai rencontré ensuite Célia dans un festival à Nantes. Et elle était à côté de nous et elle avait des productions Queer et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Et pareil, elle a répondu tout de suite oui. Donc, le petit groupe s'est formé comme ça. Célia Portet, donc vous venez des dessins tout à l'heure qui s'occupaient d'une petite revue qui s'appelle Caoutchou, une revue d'illustration pour enfants, mais qui a d'autres publications à côté. On vous a déjà montré un fondsine sur des lettres de nonnettes, des lettres délicieusement obscènes, fictives, envoyées par des nonnes dans une petite bande dessinée qu'elle a construite autour de cartes postales venant d'un couvent de petites bénédictines. Donc, elle avait cette double activité-là. Il y avait aussi d'autres aspects qui nous semblaient centraux. C'est qu'il ne s'agissait pas de rabattre les questions des marges uniquement sur les marges corporelles et sexuelles, mais aussi les marges psychiques. Donc, notre relation assez intime avec les questions psychiques et les troubles psychiques, la façon dont ils sont conçus, traités, pensés et dits en France, que ce soit dans les cadres institutionnels ou tout simplement des représentations fantasmatiques et sociales. C'est des choses qui nous touchent et nous importent. Donc, ça nous semblait assez intéressant aussi d'inviter à bord des proches qui sont pris dans les questions psychiques et qui ont des choses à dire, à écrire là-dessus. On entendra tout à l'heure un texte de Myriam. Oui, donc, Célia, je lui ai proposé du coup de faire, de travailler à des jeux, puisqu'elle était déjà dans, elle faisait des reportages journalistiques, dessinés, mais donc dans son magazine pour enfants. Et elle était en train de s'occuper de questions féministes. Et donc, ça me semblait bien. Et ensuite, oui, bien sûr, il y a eu toute cette... Comme par ailleurs, avec le groupe cycle et tout ça, je me sens proche des questions psychiques. Je me disais qu'on allait vraiment élargir la question queer, la question des marges. Au début, j'ai dit aux gens que j'ai invités, on va faire une espèce de revue grain de sable dans les rouages. Enfin, tout ce qui ne se fait pas ailleurs, essayer de le faire là et faire quelque chose de très joyeux. Une expressivité que je voulais proche de celle qu'on trouvait dans des revues des années 70, comme actuelle, des choses où le fou parle, des choses un peu joyeuses comme ça, mais qui soit vraiment des questions des marges. Donc, queer au sens le plus large. Oui, le psychique, c'est chic. Oui, voilà, un excellent slogan. Normalement, Tim, si tu parles, on doit t'entendre. Dis-moi quelque chose. J'entends des petits bruits de micro, on dirait que ça fonctionne cette fois-ci. J'entends un souffle. Parce qu'il n'y a pas de musique, là, on est d'accord ? Non, non, non. Si, il y en a une légère, mais... Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. La question est de savoir, est-ce que les gens t'entendent ou pas ? Oui, moi, j'entends ta voix. On t'entend très bien. Les gens, est-ce que vous pouvez me dire si la voix de Tim passe ? Non, non, il n'y a pas de réponse. Je vois qu'il n'y a pas de réponse. Alors, t'es à teur ? Alors, Tim Trou, c'est ça ? Non, non, les gens ne t'entendent pas. Bon, je vais recommencer. OK, j'espère que ça ne va pas revoitrer le truc. Alors, où est-ce qu'on trouve Trou ? Ben, chez nous. Alors, on va vous filer le lien. Et puis, en festival. Allez, vas-y, parle, Tim. Putain, c'est incroyable. Ah, on dirait que ça a réagi. Oui. Vas-y, Tim, dis-nous quelque chose. J'entends feu-feu, là. Feu-feu ? Et là, ça vient de réagir à ta voix, le bordel. Allô ? Ah, super. Par contre, on a un gros écho, donc je peux faire un truc comme ça. Waouh ! Oui, ça va. Ah oui, ça réagit. C'est beau. Gros écho. Tu fais extrait ou c'est beau ? Attends, attends. Oui, on a fait un trou qui bougeait. Bien. Alors, j'ai de l'écho, mais je pense que c'est dû à ça. Voilà, c'est ça. Il y a ça qui doit être trop fort. C'est exactement ça. Vas-y, parle. Dis quelque chose, on l'a peint. J'aime. J'aime être un trou. Ouais, alors, on a encore un effet de catégorie. On a un... Oui. Est-ce qu'il y a encore ? C'est chiant. Ça n'arrivait pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. J'essaie de comprendre. Attends, je vais voir si on entend à l'extérieur déjà. Normalement, non. Normalement, non. C'est toujours un normalement. Ouais, mais alors, il y a de l'écho pour nous. Est-ce qu'il y en a ? Et on n'entend plus Laurent ? Comment ça, on n'entend plus Laurent ? Mais si on entend Laurent... Comment ça ? Je vois mon son qui rentre. D'accord, il dit, c'est bon. Il me fait peur, des fois, lui. Bon, c'est le bordel. Agnès, parle dans ton micro. Je parle dans mon micro. Donc, trou, édition PCCBA. Donc, on peut le commander. Et sinon, un Angoulême. Bon, écoute, c'est vraiment le merdé. Ce n'est pas grave. Il y a une sorte de dark ambiante sourde en fond. Oui, non, ça, c'est normal, par contre. La dark ambiante sourde, c'est normal. La seule chose qui n'est pas normale, c'est que moi, j'ai un gros écho sur la voie de Chim. Ouais, très gros écho. Ouais, et ça, c'est bizarre parce que c'est... Et donc, pour l'histoire de Trou, eh bien, finalement, ça a été un petit peu... Le projet a évolué, comme souvent les projets. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que ça... C'est à quoi on s'attendait au départ. C'est ça, ouais. C'est probablement un peu moins fou qu'on l'aurait voulu. Même si la maquette est assez chouette et qu'on se barre bien à la faire. Je trouve, finalement, que cette revue, qui devait être sage, mais qui devait être un peu folle, a beau être bordélique... Déjà, elle n'est pas en couleur. Déjà, ça joue beaucoup. Et ça, c'est vrai qu'actuel, ou des revues comme ça des années 70, qui étaient... Moi, ce que je voulais, c'est que le texte et les dessins soient très mêlés, qu'il y ait une espèce de bordel, un chaos permanent, quelque chose de vraiment mal rangé. Et ça reste une revue. Enfin, peut-être que je n'ai plus les yeux pour voir, mais je trouve que ça reste sage. Alors, ce qu'on entend, pour répondre à la question de... De Jean-François, ce qu'on entendait, c'était Wade Mathieu, mais au moment où je suis allé vérifier que c'était bien vu, ça a évidemment sauté, car ce soir, il est dit que tout va déconner tout le temps. Et alors... Et Tim a toujours cet abominable écho. Bon, je vais faire un truc, je vais virer... Il y a toujours un problème avec moi. J'ai une idée. Vous avez vu comme il y a un beau fond en poil rose. Normalement, eux, non. Voilà. Tim True, c'est ça. Tim True, je joue. Ah, le son vient de devenir très intéressant. Voilà. Et là, normalement, tu ne dois plus avoir déco et personne n'en a. Oui, oui, c'est vraiment un disque. Ce n'est pas une blague. Tu croyais que c'était une blague ? Mais la dark ambiance, c'était vraiment Wade Mathieu. Non, non, c'est Wade Mathieu. Oui, ce n'est pas du tout de la dark. Ça y est, Tim, normalement, il n'y a plus déco pour moi. Donc, Wade Mathieu, il souffle dans des saxos, des trucs comme ça. Oui, c'est très, très bien. Le disque est magnifique. Comment il s'appelle déjà le disque de Wade Mathieu ? Il souffle et ressouffle, ce n'est pas un truc comme ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je peux vous mettre son petit nom si vous voulez. Wade Mathieu. Wade Mathieu. C'est super si vous voulez improviser, d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Un lien pour trou. Oui, oui, oui. Je peux filer ça. On va vous montrer aussi les petites promos. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, tu avais parlé de mettre de la musique de Kaboulou. Oui, mais j'ai finalement renoncé. D'accord. Parce que j'ai peur que les voix soient très parasites. Oui, j'y avais pensé aussi. Oui, c'est vrai. Parce qu'on se disait que ce serait très sympa d'avoir du Kaboulou toute la soirée, mais on ne se comprendra peut-être pas, surtout si on fait des lectures. Exactement. Ce n'est pas si on fait des lectures. Donc, le programme de ce soir, c'est des lectures du trou, numéro 3, des extraits d'émissions, des discussions et des extraits de films, peut-être, et tout ça. Si on suit notre programme. C'est ça. Et normalement, Tim qui intervient sur un sujet de, je ne me souviens même plus quoi. De son choix. Je crois que tu venais vous parler de plusieurs trucs. Ceci dit, on peut peut-être même commencer par là parce que c'est marqué. Dessin Tim plus vocal. Donc, on peut commencer par regarder les dessins de Tim qui ont été publiés. Alors, dans ce numéro, c'est un peu particulier. Ça va nous obliger à parler des paraphilies. Ah merde, c'est que du cul aussi. Oui. C'est assez soft, ceci dit. Ça doit passer. Les paraphilies, je t'ai envoyé toutes les paraphilies en fichiers textes. Oui, c'est ça. Non, c'est possible de les montrer, je pense. Enfin, de montrer le... Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, paraphilies, c'est un terme contemporain qui a été forgé. Autrefois, je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui, vous connaissez les catégories psychiatriques assez douteuses du 19e siècle. et vous avez sans doute entendu parler de Krafté Bing et de sa psychopathia sexualiste où, sous un prétexte médical quelconque, les cliniciens ont essayé d'inventorier ce qu'ils appelaient non pas des déviances, mais des perversions à cette époque. C'était le terme consacré dans les milieux psychiatriques pour parler des préférences sexuelles de toutes sortes, avec, vous vous en doutez bien, une espèce de suspension ou du glaive moral au-dessus de la tête de chacun pour juger, évidemment, de sa vie sexuelle. Et plus récemment, le terme de parafile a été forgé par Salomon Krauss début du 20e, je ne sais pas qui c'est. Je suppose que c'est un moyen, comme un autre, d'éviter de parler de perversion, mais je serais très étonné que... Donc fondé en 1903. En 1903. C'est marqué là. Ouais. Je serais très étonné qu'il n'y ait pas un arrière-plan moral derrière tout ça. Il est utilisé par certains milieux psychiatriques aux Etats-Unis à la place du mot perversion. D'accord. Qui est considéré comme péjoratif. Oui. Et le sexologue néo-zélandais John Monet l'a popularisé dans les années 70 en tant que désignation péjorative, non péjorative pour classer les intérêts sexuels inhabituels. Les intérêts sexuels inhabituels. J'aime bien que la question du désir soit là, rabattue sur une question d'intérêt sexuel. Il décrit la paraphilie comme un embellissement sexo-érotique ou alternative à la norme difficile, officielle, non, à la norme officielle idéologique. Si je ne mets pas de lunettes, je ne vais pas y arriver. Viens tes lunettes. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Vous pouvez aller tous voir sur Wikipédia à paraphilie, il y a un classement. Oui, c'est vrai. Il y a un classement à paraphilie. La page Wikipédia, tout simplement. Et donc, moi, j'avais extrait de ce classement celle que je trouvais les plus rigolotes ou les plus difficiles parce que j'étais un peu coquine, les plus difficiles à illustrer. Oui, c'est ça. Donc, on peut vous les dire. Je peux vous dire ce qui a été confié à qui. Alors, bon, on ne va pas vous faire l'article complet des paraphilies. Mais voilà ce que Agnès, t'a confié aux oseaux. Donc, il y a elle-même qui s'en est fait « Ah, bah, il n'y a pas mon nom. » Alors qu'on est quatre dessus. Parce que tu t'es décide au dernier mot, sans doute. Ah, c'est vrai. T'as dit « Je prends ce qui reste. » Je prendrai ce qui reste. Voilà. Donc, pour Célia, il y avait la macrophilie, donc l'amour des... Oui, c'est ça, le goût pour le gigantisme. Toutes les définitions sont dedans. La nasophilie. La sténothalgie. Je crois qu'il y a la définition plus haut. C'est quoi la sténothalgie ? C'est assez barbare comme un... Sténothalgie. Muscles et jeux de force. La sténothalgie est un comportement social habituellement d'un aspect sexuel durant lequel un participant, l'adorateur, touche les muscles d'un autre participant. Je crois que Tim l'a fait aussi. Je crois qu'ils étaient deux là-dessus. Ah, d'accord. Ça les a... Vous avez kiffé particulièrement ça ? Je crois qu'il y avait deux trucs un peu similaires. Ah oui, ben oui, oui. Il y avait les forces et il y avait les muscles. Je crois que c'est deux trucs. Oui, t'as raison. Il y avait souvent une certaine proximité entre différents types de goûts, de désirs sexuels. Alors, toi, tu as eu le droit à l'endromimétophilie. C'est donc l'attirance pour les hommes trans. La dacryphilie, le goût pour les larmes et les pleurs. Léonisme, c'est un goût pour l'homme travesti. Lérotophonopilie, c'est quoi ? Meurtre pendant le sexe. Tim, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai pensé à une veuve noire, écoute. D'accord. Masochisme, pyrophilie, donc le goût pour le feu. Il y a une certaine limite, j'imagine, à pouvoir intégrer le feu aux jeux sexuels. Mais il y a beaucoup de ces paraphilies qui sont de l'ordre du fantasme. Il y en a qui sont impossibles à réaliser. D'ailleurs, avec Célia, Célia m'a fait travailler, enfin, elle m'a donné envie de travailler sur la... qui est marquée tout en bas, la vorarephilie. La vorarephilie. L'idée de manger. Ah oui, mais ce n'est pas du tout un fantasme. D'avoir aréphilie, il s'agit de manger des gens. Ça, c'est fréquent. Il y a des gens qui faisaient passer des annonces dans un journal allemand. Oui, mais... Tu te souviens de ça ? Là, il y a le fantasme de se faire sucer comme un bonbon, par exemple, d'être complètement dans la bouche de l'autre. Et ça a été le thème de ma bande dessinée, du coup, qui part d'un texte de Pergot où une grenouille se fait avaler complètement par un serpent. Elle peut assouvir. Donc, il y a... Elle peut assouvir, la grenouille. Là, ça peut être de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire, s'imaginer être dans la bouche de l'autre. Alors, Estedelle dit, si on se strangule et s'est jouir, mais c'est moins bon que manger du caca. Je ne sais pas. Le caca, moi, je ne trouve pas... C'est trop grave pour moi, là, c'est vraiment des fonctions de goût. On est bien d'accord que chacun va trouver un truc très sympa là où un autre va trouver ça impossible. Oui, caca, je trouve ça sympa, c'est doux, c'est bucolique, mais caca, c'est vraiment une affaire. il y en a toute une liste, mais c'est énorme. Il y en a qui se ressemblent beaucoup. Il y avait la thératophilie, donc c'est la monstruosité, le goût pour la monstruuelle, les êtres déformés, la sténothalgie, donc juste les jeux de force qui l'a appris aussi. Le vampirisme et la linguaphilie, Agnès, a travaillé sur l'acoustico. Je dis ça parce qu'on va regarder les dessins, comme ça vous essayerez de remettre dans l'ordre les bitognures. C'est pour ça que je vous en parle. Les mectophilies, vous pouvez, c'est malade, la vomissure, le mucus, mais tu n'as pris que les trucs dégûts, toi ? Non, j'ai pris les trucs qui me semblaient difficiles à dessiner. Liquidophilie, donc liquide, je suppose. Maëphilie, c'est le goût pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, oui. L'asténophilie pour les gens malades, la podophilie pour les pieds, et crochetophilie, les serrures. Ah oui, ça j'ai bien idée. On a été plusieurs travailler sur la question de la serrure, je ne sais pas, ça nous faisait... Il y a aussi un fantasme qui correspond à se faire cambrioler. Alors, esthédèle, oui, mais relire le numéro 2, justement, le lire, ça va, le manger, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre dimension. De quoi ? De manger le pipi ? Non, le caca. De lire le pipi ? Ah, le caca. Oui. Lire le caca ou manger le caca, oui, rien à voir. Oui. Qu'est-ce que je disais ? Donc, ça fait à peine 32 minutes qu'on est ensemble et on est déjà au caca, ça promène. Mais je pense que ça... Bah oui, si on commence par les paraphilies. Ça commence bien. on peut essayer d'en montrer certaines, je vais regarder si c'est regardable. Je peux carrément vous les montrer. Normalement, je peux vous montrer ça. Alors, j'ai prévu un truc. J'espère que ça va marcher parce que je n'ai jamais trop testé ça. Alors, je vais vous passer en deuxième écran dans ce moment-là. Vous voyez, j'ai quand même prévu à peu près le truc. Normalement, ça doit fonctionner. On doit pouvoir aller chercher les images. Elles sont là. Voilà, je les ai toutes mises là. Et j'ai mis les paraphilies ici. C'était pas beau ça ? Oh ! Il y a celle de Tim d'Agnèsienne, mais il n'y a pas les miennes visiblement. Ah, d'accord. Vous n'aurez qu'une petite partie. Mais c'est pas grave. On va voir celle d'Agnès, celle de Célia et celle de Tim. Et ça devrait passer. Bon, quand il y a des gros plans sur des teubes, je vais peut-être y aller moyen, mais pour le reste, ça devrait passer. Je suis vraiment désolé. Je suis absolument contre cette espèce de censure. Mais bon, je peux difficilement y échapper. régresser là. Je sais, je sais. Alors, excusez-moi, je vais chercher ici, d'ici. Ben oui, oui, oui. Alors ça, ce sont les dessins de Tim. Ah, c'est les larmes, ça, on dirait. On dirait que la personne voit. C'est ça, Tim ? Oui, mais Tim n'est pas là. Ah, Tim n'est pas là. OK. Eh oui, merde, merde, merde. Il y a un problème. Attends, je vais le reprendre sur l'autre côté. Tim, tu m'entends ? Tim ? Est-ce que tu es là ? Ah, on l'a reperdu. Tim ? Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est... On a repaumé Tim, j'espère qu'on le chopera tout à l'heure. Ah oui, la paraphilie de se faire étrangler, vous parlez de ça, la strangulation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça y est, je t'entends. C'est un truc très commun. Tim, est-ce que tu as eu le pet de son bordélique qu'on a eu dans les oreilles ou pas ? Ah, oui. Tu es mort, tu es mort. Instantanément. Voilà, ça arrive de temps en temps, c'est la carte de son qui fait ça. Là, ils ne t'entendent pas, les gens du chat, parce que j'ai oublié un détail, parce que je suis un peu con. Je... je n'ai pas installé l'ouverture à l'intervenant sur cette interface-là. D'accord. Donc là, tu... On est sur l'interface 2. Tu peux parler, on redira. Nous, on t'entend, mais on sera obligé de leur dire ce que tu nous dis. On est en train de regarder tes dessins. Je ne sais pas si tu regardes en même temps le live. On est en train de regarder les paraphilies. Mais on va jongler comme ça entre deux interfaces. Là, c'est au moins la force ou quelque chose comme ça. C'était aussi une grosse... Là, c'était les vieux. Ça, la passion pour les vieux. L'attirance pour les vieux. Les très jeunes. Oh là, c'est une soubrette. Une soubrette. Oh là, c'est du sadomasochisme, tout simplement. Voilà. Alors là, on est sur celle de Célia. Oui. Ah ben, il y a du caca. Ah oui, il y a du caca. Estudel va être ravie. Il y a du caca. Là, c'est la serrure. Là, c'est du caca. Ah non. Alors, ce qui passionnait beaucoup Célia pour ce numéro et elle voulait beaucoup travailler, c'était sur... Ah, c'était les mousses. D'accord, d'accord. Vous voyez donc, Tim parlait en même temps. Célia voulait beaucoup travailler sur les poils. Et donc, elle a fait tous les jeux, une grande partie des jeux autour de... Comment on appelle ça ? La passion pour les poils, la chiro... Je ne sais plus. Alors là, c'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire. Je suis... Là, il y avait l'épais aussi. J'ai vu quelqu'un dans un nuage. C'est vrai. Ouais. Nasophilie. Et là, on est... Moi aussi, j'ai travaillé sur la serrure. C'est aussi intéressé à la serrure. Ouais, ça me plaisait bien. Elle nous a fait des bouquets de teubes sur un arbre. Ouais, c'est ça. C'est le fantasme ou le désir pour les végétaux. Donc, les arts, etc. Là, c'est la musique. Si cette vidéo reste en VOD, à mon avis, je pense qu'on est bon pour un bap de trois jours. Je serais très étonné que ça se passe très, très bien, cette affaire. Voilà. Donc, ça, c'était la double page centrale. Tu peux peut-être... On va repasser à l'autre interface comme ça. on va récupérer Team normalement. Je peux quoi ? Tu peux montrer à quoi ça ressemble ? Ah oui, donc le montage. Donc, il y a toujours des jeux d'entre eux. C'était le côté fun. Donc, là, on s'y est mis à plusieurs. Et en général, c'est en page centrale. Et voilà, nous avons un montage de toutes nos... Je sais pas si on voit bien. Moi aussi, on voit bien. On voit très, très bien. Vous voyez ? Voilà. Attention, tu touches le micro. Donc, ça, c'était un petit jeu qui nous a bien amusé. Voilà. Team, on t'a récupéré. Normalement, tu es dans le live. Tu m'entends ? Je crois qu'on va passer la soirée à dire Team. Team ? Est-ce que tu es là ? Parfois, on a reperduit Team. Team ? C'est à toi. C'est incroyable cette histoire. C'est à toi. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, je comprends. Attends, je vais essayer de me mettre bien. Tu parles ou pas là ? Fais blablabla. Qu'est-ce qui se passe ? Il est censé être là. Je suis désolée. On devait avoir Team là qui nous parlait de sujets qui nous intéressaient. Donc, on va montrer peut-être le site de Team. Il y a peut-être un site ou quelque chose ? On a reperdu Team, mais ce n'est pas vrai. Team ? C'est compliqué ce soir. Bon. Team, je fais you. là, Team voulait nous parler de quelques sujets ce soir. Ce que je ne comprends pas, c'est que son interface réagit. Oui, on dirait qu'il parle. Mais personne ne l'entend. Je suis vraiment désolé. Bon, écoutez, on va laisser tomber pour l'instant. J'espère qu'on va choper Team tout à l'heure. Mais tu ne nous entends pas sur l'autre, donc tu es décalée. Mais nous, on ne t'entend pas du tout, tu sais. à vous, vous l'entendez ? Ah, c'est cool. D'accord, ça devient vraiment n'importe quoi. Oui. Pourquoi tu ne m'entends pas ? Je craque. Vraiment, c'est compliqué la vie là. Je ne t'entends nulle part. On voit ton interface qui réagit. Je vais essayer de régler ça ici. Vas-y, parle-moi. Que dalle. Ah putain, il n'y a rien à faire. C'est énervant. C'est vraiment très, très énervant. Vous, vous entendez Team ? Ah putain, pourquoi ? Alors, dans ce cas la Team, il y a peut-être un moyen. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va faire comme ça. Vas-y, parle-moi. Tu m'entends ? Allô ? Ah ça y est, je t'aime. Bon, écoute, ce n'est pas grave. Visiblement, je t'ai récupéré. Donc, si tout le monde entend Team, écoute, c'est le principal. Tu voulais nous parler de trucs ce soir ? J'espère que ça ne va pas vautrer une fois de plus. Mais avant qu'on passe aux lectures, il y a des sujets dont tu voulais nous causer. De quoi voulais-tu nous parler ? Team ? Allô ? Oui, oui, est-ce que tu nous entends ? Putain, ça rend dingue. Nous, on t'entend, si tu veux. On t'entend bien. Alors, il y a un truc qui ne va pas et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que tu m'entends ? Ce serait bien. Ce serait bien, oui. Mais tu m'entends ou pas ? Oui, en fait, je pense que ça pourrait très bien aller avec trop. D'accord. D'accord. Ah. Ah. Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu as ? Quoi ? Pourquoi tu fais ? Ah. Il est en décalé. Ah, il est en décalé. D'accord. Donc, tu veux dire que tu vas devenir fou, c'est ça ? Tu ne peux pas nous parler sous peine de devenir dingue ? Eh bien, on ne va pas te parler, tu parles tout seul et puis... C'est débile. Mais c'est un décalage de combien ? Excusez-moi, vraiment, là, je pense que tu es vraiment en gros décalage. Je ne sais pas quoi faire. Écoutez, on ne peut pas faire ça toute la soirée et se dire « Hey, Jim, tu m'entends ? Oui, je t'entends. » C'est dingue, on va tous devenir fou. Moi, je commence déjà à devenir fou. Déjà que j'ai tendance naturelle. Écoute, on peut faire un truc. Tu vas peut-être une fois de plus te déconnecter, te reconnecter et puis on va faire ça comme ça. Et puis, je te réamène à bord tout à l'heure. Alors, on va peut-être commencer le programme de lecture parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, il y avait une lecture de prévue. Oui. Je crois que c'était moi qui m'y collais. Oui, c'est ça. C'est toi qui vas commencer par nous lire un texte de Myriam. Alors, on va situer un petit peu. Est-ce qu'on a prévu le... Comment ? Je crois qu'on a prévu un petit passage. Mais non, ce ne sera pas pour une autre fois. On va y arriver. Tu ne t'inquiètes pas. On va déjà passer à une lecture d'un des textes de Myriam. On va aller voir un petit peu le travail de Myriam. Je crois que j'ai prévu de vous montrer un petit peu le boulot des gens que vous voyez un petit peu ce que tous les gens de la revue font. Donc, Myriam, elle est surtout vidéaste mais elle écrit aussi des textes qu'on avait fait passer dans Trou 1 déjà. Donc, elle écrit sur la psychose et elle fait de la vidéo. C'est surtout ça son activité principale. C'est ça. L'essentiel du travail de Myriam, c'est un travail de vidéaste. C'est un peu notre référent d'IFU. C'est-à-dire qu'avec Agnès et quelques amis à eux, ils ont monté un petit groupe. Tu peux nous parler de cycle un peu ? Oui, oui. Donc, c'est un groupe qui est réuni ce qu'on appelle les usagers de la psychiatrie et des professionnels. Donc, au départ, il y avait les fous. J'ai décidé de réintroduire le mot fou tellement il est mal employé. Donc, vraiment, se le réapproprier. Donc, des fous et des un peu moins fous ou d'autres genres de fous qui travaillent avec des fous. Donc, ça pouvait être... Alors, il y avait au départ un infirmier, une médecin, un dentiste, toutes sortes de gens qui travaillent autour des... C'était surtout d'obédience la borde et quelques personnes ayant eu affaire à l'institution psychiatrique ou ayant affaire à des troubles psychiques ou reconnus comme des troubles psychiques. d'une neurodivergence comme on dit maintenant. Et on a décidé de... Rapidement, je vous place sur la clinique de la Borde pour ceux qui ne connaissent pas. Ça a été créé par Jean Ouri dans les années 60, je crois. Non, 53, c'est plus jeu que je l'imaginais et Ouri a créé ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Alors, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas l'institutionnalisation de la psychothérapie, c'est plutôt la psychothérapie de l'institution. Ce qui caractérise la psychothérapie institutionnelle, c'est qu'on intègre à la nécessité de soigner, de traiter l'institution elle-même à l'intérieur du problème. Donc, le groupe Psycle a été monté pour discuter autour des questions... Alors, il faut dire que ce n'était que des gens politisés, déjà, pour parler des questions des traitements psychiatrie, de la psychiatrie en général, des évolutions, des alternatives. Et il y avait plusieurs directions, donc on se rencontrait toutes les semaines pour discuter, il y avait des... C'est des exposés, il y a eu une soirée où on a fait des exposés. Et puis, il y a eu pendant très longtemps un coin cinéma, c'est-à-dire que tous les mois, on passait un film qu'on commentait dans des lieux, donc même à la fin, c'était dans un bar. On montrait des films en rapport avec la psychiatrie ou avec les problèmes psychiques, ça pouvait être des fictions ou des documentaires. documentaires, donc il y a eu beaucoup de documentaires sur la Borde, mais il y a eu toutes sortes de choses, des documentaires sur les nouvelles techniques neurophysiologiques, invasives, sur la psychanalyse, sur la Borde, mais aussi des fictions et la représentation du fou dans le cinéma. Et ça, ça a duré pas mal de temps et il y avait pas mal de gens et on faisait des débats après. Et il reste surtout après le confinement, ce qui est resté de cycle, surtout puisque le cinéma, ça a capoté, eh bien, c'est une liste de diffusion où n'importe qui peut venir s'inscrire, où on échange des informations, des documentaires, des idées, des infos et puis parfois où on aide des gens qui sont en difficulté pour leur trouver quand il y a des cas d'urgence dans le confinement, trouver des lieux d'hébergement, s'occuper des gens qui ne vont pas bien, leur donner des adresses, etc. Cette année, le groupe, par deux fois, a été très utile et effectivement devant des cas assez compliqués avec des proches qui partaient en couille et le groupe a fait preuve d'une grande efficacité pour aider les potes. Et notamment Myriam qui, elle, s'occupait du cinéma sur tout et puis qui est très active dans le groupe cycle, très active à plein de niveaux de trouver des choses nouvelles et puis aussi d'aller aider les gens avec son expérience de la psychose. Alors, elle a un Vimeo, je vais aller vous montrer son espace Vimeo. Ah merde. Donc, elle a vécu pendant 15 ans une psychose sans savoir ce qu'elle était, un peu sans que ce soit nommée, donc dans une espèce d'errance dont elle parle très, très bien. Donc, il y a moyen d'aller écouter les conférences qu'on a données il y a 2-3 ans. Salut, Quentin. Je n'ai pas l'adresse là sur le coup, mais... Je viens de passer son Vimeo. Donc, il y a moyen... l'adresse des conférences qu'on avait données, mais bon, ce n'est pas grave. Ah, dans le derrière ? parce que Myriam, elle fait beaucoup de ça, ce qu'on appelle du... Elle fait part de son savoir expérientiel pour aider les gens qui sont dans des crises psychotiques pour leur parler de son expérience à elle et ça leur permet de passer les étapes plus facilement. Toutes les étapes qu'elle, elle a mis longtemps à passer et peuvent être passées beaucoup plus rapidement grâce à son expérience. Donc, quand quelqu'un est en crise, elle vient faire un... Voilà, là, vous avez pas mal de trucs. Vous avez quelques rencontres psychiques et quelques archives avec... C'est des audios. Voilà. Des discussions sur la folie antique, présentation historique, un truc sur Zorn et Warburg Voilà, un témoignage, une rencontre sur Lacan et sur la psychothérapie institutionnelle, donc sur... Sur la Borg. Non, non, je crois pas. Non, c'est pas Myriam Pradane Chirinik. Non, non, pas du tout. Et donc, Myriam, du coup, eh bien, elle écrit beaucoup sur son expérience et donc, dans le premier numéro, c'était des passages de choses qu'elle avait écrits quand elle était dans des délires. Enfin, elle essayait de parler de ça. dans Tout est Noir ici. Et là, elle a donc écrit sur domination psychiatrique et traitement. Je t'ai mis des petits traits. Ah bon ? Ouais. Ah, tu veux pas que je lise tout ? Si, si, il y a tout ça. C'est vraiment bien. Ah oui, je vois. Ouais. Et puis, après, il y a le passage « On m'a fait rentrer dans un protocole qui est pas mal ». Ok. Vous allez voir, le numéro a vraiment des textes assez intéressants pour avoir des angles de vue depuis l'intérieur de la folie, ce qui n'est pas si fréquent. Myriam a une expertise assez grande et assez longue d'un long, long cursus à la fois de diagnostics, de différents traitements et on parle plutôt très bien. Et en plus, elle cherche beaucoup. Elle est très présente sur la liste desaliennés.com et elle est toujours en recherche de nouveaux traitements, de nouvelles expériences. Elle s'est beaucoup intéressée ces derniers temps à l'Open Dialogue, par exemple, qui est une nouvelle technique. Voilà, elle est vraiment au cœur du processus d'évolution de la psychiatrie. Ouais, c'est ça. Je vous prescris 20 mg de l'Ozapine, 75 mg de l'Ozapac par jour. Vous êtes schizophrène et c'est pour la vie. C'est un peu comme si on disait je vous prescris 8000 litres de soumission, 8000 litres de dépression et c'est pour la vie. Belle perspective, non ? L'institution représentée par ces loyaux psychiatres n'a pas besoin de loi, ni juge, ni avocat pour donner une sentence dévastatrice. Nous ne sommes pas dans le couloir de la mort mais dans celui de la schizophrénie. Cela ressemble un peu à devenir légume, une sorte de mort. On respire la psychose à plein nez dans notre corps entier. Il y a une atmosphère de punition et de prison. Il nous prive de nos vies, de nos émotions, de nos sentiments jusqu'à notre mort biologique. C'est vrai pour beaucoup de personnes qui sont prises dans cette toile dont les fils sont très solides. L'araignée grossit, dévorant ses proies sans état d'âme et car c'est bien une machine qu'il s'agit. Une machine dont certains réalimentent sans cesse son aballement, cette machine. Ceux qui la conduisent donnent des constructions fantasmées de la réalité. Ils postulent qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'elles-mêmes. Beaucoup de personnes ont peur d'en être éjectées, devenant à leur tour la proie. Il y a une machine et le devenir pion. Elle est inhumaine. Comprendre ses entours et ses fonctionnements aide à trouver ses niches. Elles sont à multiplier et en psychiatrie aussi. Les endroits, les temps où nous nous aidons à sortir des marasmes de nos fragilités, commencer à comprendre nos nœuds et garder en tête que tout est en mouvement tout le temps et que notre devenir dépend de plein de choses, plus ou moins contrôlable, qu'il n'est pas nécessaire de devenir légume. Ils nous font croire cela. La croyance est tellement importante dans le mouvement même des choses. Delos dit méfiez-vous du rêve de l'autre parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutus. C'est leur croyance. Il faut remettre les choses à leur place. Ce n'est pas la nôtre. Ils ne savent même pas comment marche cette pathologie et la schizophrénie. Mais ils sont quand même persuadés de choses qu'on leur a appris. C'est un peu comme si on croyait que la Terre est plate. Ils se font le réceptacle je m'entends en retour dans le... Je ne peux pas dire comme ça. C'est un peu comme si on croyait que la Terre est plate. Ils se font le réceptacle des fantasmes, des politiques et des laboratoires qui tant que tout le monde reste dans cette optique s'engraissent largement et cyniquement. eux vivent se réfugiant dans toutes sortes de choses égaux, frics. Je pense à une psychiatre qui pète régulièrement les plombs et qui après m'avoir fait du prosélytisme religieux pendant 30 minutes rassure maintenant ses patients en leur disant que le Covid n'est pas si terrible qu'ils mentent sur les chiffres et que l'expertise scientifique rejetant la chloroquine devra rendre des comptes. Elle pense aussi qu'il faut un bon père pour diriger une nation et non pas une mère. En 45 minutes de temps j'ai entendu de telles lunettes que j'en ai conclu que je l'avais définitivement perdue. Elle qui m'a bien aidée au début de notre alliance thérapeutique. On m'a fait rentrer On m'a fait rentrer dans un protocole de soin pour une maladie dont je ne savais rien même pas ses conséquences. Comment alors avoir une compréhension du pseudo-soin dont nous inflige et de ses symptômes pour le moins perturbants surprenants qui sont ceux de la schizophrénie. Sans qu'on nous donne aucune piste de réflexion. C'est une totale dépossession de nos vies de ce qui nous rend tous différents de nos capacités cognitives. Les décisions sont prises en amont sans nous consulter. C'est un choix politique. Il y a aussi l'histoire très symptomatique de leur vision absurde de cette maladie. Si on fait une bouffée délirante ils nous disent que cela peut arriver à tout le monde et qu'ensuite tout rentre dans l'ordre. Si par contre on refait une bouffée délirante ou pendant le laps de temps qu'on est hospitalisé pour celle-ci il juste que quelque chose n'est pas tout à fait normal chez nous alors vous avez une schizophrénie et là c'est pour la vie. En sachant que les médicaments qu'ils prescrivent pour une bouffée délirante sont à peu près les mêmes que ceux qu'on prescrit pour une schizophrénie et qu'ils ont un effet rebond c'est à dire que les symptômes peuvent revenir juste par le manque de la molécule et non pas à cause d'un dysfonctionnement du cerveau. Merci. Je m'arrête là ? Il y en a d'autres. Pas mal. Merci. C'est un beau passage vraiment intéressant. Donc là dans le son d'Agnès c'est pas mal il est même un peu poil fort mais au moins il est bien donc je m'entendais en retour c'était embêtant. Mais c'est pas grave il ne faut pas les souhaiter arrêter dans ce moment-là. Mais je m'entendais en écho. Reste week. Même si c'est le cas autour même si l'armée russe débarque là-bas au fond il faut continuer à lire quoi qu'il en coûte. Il y a des lanciers polonais tu vois un perturbable tu n'entends rien pas de problème tout va bien. J'ai entendu un souffle normalement on dirait que le son de Tim est revenu là-bas mais voilà Tim dis-moi deux mots juste cinq secondes pour voir. Ah non j'ai cru bon tant pis tant pis tant pis j'ai cru que ça fonctionnait mais il y a un truc donc il y a une échelle qui est depuis le premier trou j'avais envie qu'il y ait une échelle de mesure de Prader qui sert à savoir si on doit opérer à la naissance un enfant dont les organes génitaux ne sont vraiment pas dans les normes. Jusqu'à un certain point on peut dire c'est un garçon un autre point on peut dire c'est une fille et puis dans les entre-deux on doit qualifier d'après cette échelle il existe la même chose avec des petits anneaux pour mesurer les bourses des bébés qui naissent. La question n'étant même pas on charcute ou on charcute pas mais on charcute comment ? On charcute comment ? Dans quel sens ? Alors j'avais prévu pour le texte de Myriam j'avais prévu des choses. Ouais on va se mater des trucs. Alors normalement là on a une jolie suite de petites choses à regarder et on va commencer d'abord par écouter. On a un petit son et le petit son c'est celui-ci c'est désobéir en psychiatrie. Et tu voulais nous mettre quelle section ? Le début c'est ça ? Ah bah non je croyais que tu les avais tu vas me dire si je l'ai bien découplé. Tu l'as découpé ? Parce que j'ai plus les chiffres. On va voir. Je lance. Tu me dis. Oui c'est ça. Ça commence par je m'appelle c'est un témoignage. J'ai oublié ceci. Alors je m'appelle Lauriane Brunessot. Alors je m'appelle Lauriane Brunessot je suis pédopsychiatre donc notamment dans la ville de Corbeil-Essonne. Je fais partie de l'association Utopsy et du collectif des 39. Par exemple moi pour ma part quand j'étais encore interne en psychiatrie j'étais passée dans un service qui en fait anticipait le fonctionnement de l'hôpital sur le mode du privé. en basant le fonctionnement du service sur la file active. Donc il faut comprendre que la file active c'est le nombre total de patients ayant consulté au moins une fois dans l'année. Le chef de service disait nous on est comme une entreprise privée on fonctionne tous à flux tendu. Le but de tout le monde devait être de participer à l'effort d'agrandissement de la file active. C'est à dire qu'il fallait que le plus grand nombre possible de patients viennent consulter au moins une fois. Vous comprenez ? C'est à dire qu'il vaut mieux qu'il y ait 1000 patients qui viennent une fois qu'un patient qui vient 1000 fois. Donc c'est à dire qu'il vaut mieux voir les patients le moins souvent possible pour en voir le plus possible. Donc ça ça modifie considérablement le soin parce qu'en psychiatrie étant donné que les choses sont quand même beaucoup basées autour de la relation et de la parole ça peut parfois être très important de passer une heure avec un patient ça peut parfois être très important de le voir plusieurs fois dans la semaine et tout ça ce n'est plus possible si la préoccupation principale c'est augmenter la file active. Et donc moi quand j'étais arrivée comme interne dans ce service on m'a donné un certain nombre de conseils et on m'a donné un certain emploi du temps. On me disait mais en fait c'est très simple il suffit d'écourter au maximum les consultations et de les axer principalement sur la prescription de médicaments. On me disait en gros tu as tes patients tu essayes de faire la consultation la plus courte possible et surtout de bien renouveler l'ordonnance ce qui permet de faire des consultations uniquement une fois par mois pour le renouvellement d'ordonnance et puis les seules questions importantes de la consultation c'est la recherche des effets secondaires est-ce que vous dormez bien est-ce que vous avez pris du poids est-ce que ceci cela c'était ça qu'on me demandait et donc là effectivement j'ai été confrontée à la question de la désobéissance parce que là pour le coup pour moi c'était impossible de travailler comme ça c'était en désaccord complet avec ma conception du soin et la conception du soin d'une grande partie de la profession quand même ce qui se passait en fait dans ce service c'est que comme tout le monde devait participer à l'effort de la file active les secrétaires du coup mettaient des rendez-vous tout le temps très très serrés tous les quarts d'heure et dès qu'un patient s'annulait elles mettaient un nouveau rendez-vous déjà un quart d'heure c'est incroyable il ne peut pas se dire énormément de choses en un quart d'heure donc finalement moi ce que j'avais trouvé comme truc c'est que je me notais des rendez-vous virtuels en fait sur l'agenda c'est à dire que je notais des rendez-vous tous les quarts d'heure je disais c'était des faux rendez-vous je savais très bien que les patients n'allaient pas venir ce qui me permettait de garder trois quarts d'heure pour chaque patient et ça ce truc là c'était un autre psy du service qui me l'avait donné quand même ce que je trouve extraordinaire il y a plein plein de choses comme ça à faire dans les services qui correspondent finalement à désobéir aux règlements mis en place et qui permettent de maintenir un soin axé sur la relation alors le risque qu'on prend dans ce cas là en tout cas moi la conséquence que j'ai eue c'est que j'ai commencé à être extrêmement surveillée par le chef de service qui appelait systématiquement les lieux dans lesquels je me trouvais pour vérifier que j'étais bien là ça instaure quand même quelque chose de particulier quand on arrive le matin tout de suite il y a un coup de fil les infirmières recevrent un coup de fil du chef de service qui demande si je suis bien là enfin voilà donc c'est ce genre de choses comme ça que j'ai eu une surveillance c'est pas évident de faire des choses comme ça quand on est censé rester dans un service pour longtemps et qu'en plus on est tout seul si j'avais dû rester des années dans le service j'aurais pu faire ça que si on avait été plusieurs parce que au bout d'un moment ça aurait été trop difficile voilà 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 donc bon bah voilà c'était un bel entretien alors à ce à quoi ça correspond c'est ça c'est je vous ai filé l'adresse dans le chat c'est l'épisode 1 de la part de Folie en nous donc c'est un travail fait par France Q qui est plutôt pas mal une série documentaire la maladie psychiatrique etc donc vous avez salut à toi Luisa vous avez donc dans le chat le lien vers vers ce que vous venez d'entendre alors on vous a prévu un autre truc assez chouette pour la suite c'est un un petit un petit entretien il y a une très très belle chose alors j'espère que c'est c'est à peu près bien foutu voilà normalement ça doit fonctionner c'est l'entretien de l'easy c'est ça c'est l'entretien de l'easy c'est ça alors il est là je vais interagir j'espère qu'on ah oui il y a une petite publicité je suis vraiment désolé avec ça ah comment ça fait que tu as une publicité qu'est-ce que c'est que ça alors excusez-moi il y a un petit problème c'est pas le bon truc c'est pas le bon truc je ne comprends pas ça marchait très bien tout à l'heure le son de la musique est trop fort ok on va baisser un peu voilà je baisse un peu je suis désolé la musique mais il n'y a pas de musique il n'y a pas en monitoring il y a un problème là sur ce truc je ne comprends pas pourquoi on n'est pas au bon endroit merde ça c'est très bizarre je vais devoir réamorcer ce truc on va rafraîchir ce truc parce que je vois qu'il y a un problème je rafraîchis la page hop parce que tu avais mis tous les liens normalement il n'y a plus qu'à cliquer on était en plein dedans et là il va devrait rafraîchir et repartir normalement comme il faut ah et bien non ah oui non là ça ne va pas du tout excusez moi bon je ne comprends pas ça marchait très bien tout à l'heure c'est juste pour me faire chier ah c'est fatigant alors c'est ça qu'on va regarder je vais le reprendre ici putain mais c'est pas vrai c'est un entretien avec Lizzie donc ça fait partie de la de ce qu'on appelle la old psychiatrie la vieille psychiatrie c'était donc un entretien avec une personne trans dans les années 70 je crois ouais c'est ça c'est ça donc je trouvais ça intéressant de voir ça c'est parti alors ça ne s'affiche pas voilà c'est là exactement cette fois ci vous allez la voir je suis vraiment désolé ça bah arrête de redémarrer toi putain mais c'est pas vrai j'aimerais que les choses fonctionnent ah c'est une personne dite hermaphrodite parce qu'à l'époque on disait ça on pourrait encore ah oui le vocabulaire c'est pas une personne trans comme je le croyais vous verrez tout à l'heure on ira on ira vers des vers une émission de Lina de 1980 qui est passionnante aussi qui était vraiment très réussie et elle montre aussi des questions de vocabulaire qui changent beaucoup à travers le temps salut à toi Samiko merci pour le follow et ces questions enfin la façon dont le temps est pris lentement socialement pour trouver un vocabulaire juste c'est à dire qui viennent depuis les personnes concernées et pas depuis par exemple les médecins ou depuis certaines autres catégories sociales ça a mis un temps fou moi quand j'étais jeune fille à l'école on parlait d'hermaphrodisme on nous montrait des photos d'hermaphrodites c'était le terme médical biologique qui était employé c'est plutôt une terminologie ou un employeur biologique maintenant on l'emploie plutôt d'un escargot maintenant on l'emploie toujours pour les animaux mais plus pour les humains on en parle surtout en tant que c'est leur condition biologique d'être hermaphrodite oui oui c'est ça c'est vraiment ça fait référence qu'au corps voilà donc là on va c'est une série qui est assez jolie quand même d'entretien je ne sais pas si j'ai un lien complet je vais déjà vous filer dans le chat l'adresse comme ça vous aurez accès à toute la série des entretiens qui est quand même très belle et on va regarder celui-là il y en a qui sont terribles il faut s'accrocher sans faire un spoiler alert il y a vraiment des choses dures normalement ça marche comment ça marche c'est une fille c'est une fille c'est une fille je vois c'est plus tard que je peux revenir quand je vois quand j'étais jeune c'est là mes parents quand j'étais jeune ils ont appelé Lizzie ils m'ont dit ils m'ont dit viens Lizzie mais c'est je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit me that name ou qui c'est la douleur qui m'ont dit et ma mère et elle ne m'ont dit elle m'ont dit ce qu'il m'ont dit ce qu'il m'ont dit il m'ont dit ne m'ont dit ce qu'il m'ont dit ce qu'il m'ont dit ce qu'il m'ont dit — And they say, he here, or she here? — They say, he here. — Well now, how do you feel about it? — Doubt it got me, now that's the way. — Got you, then? — I don't know how they feel about it. — Well, when you were growing up, how did it tell me about your coating life? — Well, I never did coating very much, but when I was, you know, at a certain age, what the boys would talk to me? — Mm-hmm — Yeah, so, when I got up, they say grown, I just never would coat. Je me suis quitté. J'ai quitté, quand j'étais 12 ou 13 ou 14, j'étais à parler de moi. Mais quand j'ai eu, j'ai été groué, je n'ai jamais parlé de moi. Je n'ai jamais parlé de moi. Je n'ai jamais parlé de moi. Je n'ai pas parlé de moi. Oui, oui. J'ai été en moi. J'ai eu voulu. J'ai eu voulu par-mais-le. J'ai eu des frères et des frères. Et mes frères et des frères. J'ai eu des frères et des frères. J'ai eu des frères et des frères. J'ai eu une deuxième fois. J'ai eu quitté à la première fois. J'ai eu déjà été un autre place. J'ai eu un autre, en qui vous êtes resté. J'ai eu des frères. J'ai eu des frères et plus tard. J'ai eu du sein du dieu. Mais j'ai eu un monstre. Moi, je n'ai pas dit, j'ai eu venu à la fin. Si je n'avais pas d'intention, je vais aller par moi-même. Alors, je vais me dire quelque chose de votre famille. Comment avez-vous des frères et des frères et des frères ? J'ai deux frères et des frères et des frères et des frères. J'ai un frère et des frères 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 et des frères. Et moi-même de sisters et des frères. J'ai un거 fixer et des frères et des frères et un frère et des frères. J'ai un거 fixe et des frères. Donc, vous êtes quatre ans. Parceste il y avait quatre ans. Il yait as deux enfants. J'ai un puissait plus d'identiel des frères et des frères. Parceste il y avait quatre ans entre est- будут Many d' Sav archaeological- des frères et des frères et des frères? Non, si. La Lisse. Les frères et des frères au증ement de la société proteste. Ah, la Lisse. Les frères et des frères etndes paient- Et vous ne l'avez jamaisié ? No, si taxes. Et vous n'avait jamais décidé de mariner ? Non. Et vous n'a pas court après vous étiez 12? Non. Après 12 ou 13, je me suis quitté. Je me suis quitté. Quand un homme a un certain âge, les gens ont des sentiments. Vous étiez vous étiez avec des filles quand vous étiez 12? Oh, non. Je ne suis pas chiant. Je ne suis pas de chiant. Je suis pas 20 ans. Et il y a une femme de New Zealand. Et elle me l 有 cent. Et elle vaut avec moi. Et elle vaut avec moi quand elle dîed. Et elle vaut avec moi en quoi ? Elle vaut avec moi dans un malin de ways. D'elle vaut avec moi en une femme? Oui. Elle a des прин Bora. Uneальном écran. Pourquoiénot'usement prête tous les fillemont dans les fonds. Elle était aux états endulisés comme moi. Mais il est venu、「 blurred avec eux en colombaire. Un petit détail, Agnès n'a pas regardé combien de temps a duré le truc avant d'y arriver à ça ? Non, je n'ai pas du tout fait gaffe, ça se trouve ça dure deux heures. Ah oui, non, mais ça ne va pas. Et on a un affichage bizarre, on n'a pas le soutien de français. Et on est obligé de secouer notre souris pour que le soutien s'affiche. Parce qu'on est en train de faire un truc débile. Ça dure un quart d'heure. Ça dure un quart d'heure, donc on ne va peut-être pas vous le faire en entier. Et c'est très con parce que, en fait, si vous suivez le lien qu'on vous a passé, il y a les soutiens de français. Donc, ça a été très bien préparé encore. Ça a été vraiment très bien préparé, en vrai. Mais tout merde là en direct. C'est très, très drôle. Comme ça arrive souvent. Oui, c'est vrai. Donc, Lizzie, vous voyez, a été une personne qui a plus été perturbée par le fait qu'on lui... Par son entourage plutôt que par une forme corporelle particulière. On n'en sait pas beaucoup plus, mais... À mesure qu'on avance, on voit bien que tout ce qui fait problème, clairement, c'est le monde autour d'elle. C'est social, oui, c'est complètement social. Son corps ne lui poserait pas de problème si on ne lui rappelait pas inlassablement à quel point il pose problème. Donc, c'est vraiment un témoignage assez chouette pour ça. Mais toute cette série est vraiment très belle. Il y a une bonne quinzaine de documents. Rassurez-vous, quand on va directement sur le site, on a les foutus sous-titres en français. Je suis désolé que ça ait merdé à ce point. C'est comme ça. On va dire que globalement, on va rencontrer quelques difficultés ce soir, mais ce n'est pas très grave. On va être courageux. Pour l'instant, ça panouille pas mal. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est parce qu'on n'a jamais autant préparé une émission. Non, ce n'est pas très vrai, mais... On avait bien préparé les petits extraits, tout ça, il n'y avait plus qu'à cliquer. Oui, c'est vrai. Ce qu'on va faire, on va se mater un petit film d'Anaïs après, mais on va déjà parler un peu d'Anaïs, puisque Anaïs, c'est la jeune personne qui nous a fait... Cette magnifique couverture. Cette couverture. On va peut-être la regarder. Tu peux raconter comment on a rencontré Anaïs, peut-être ? Ah oui, c'était très bien. C'est toi qui peux raconter ça. Ah oui, je peux vous dire comment on a rencontré Anaïs, si ça vous amuse, parce que c'est une histoire assez drôle. Oui, c'est très drôle. Voilà le travail qu'elle nous a fait. Il y a pas mal d'illustrations d'elle à l'intérieur. On va les regarder tout de suite. Mais tu peux même montrer... Tu as pris ces illustrations toutes les autres, non ? Pas forcément. Ah, on a son site. J'ai pris que celles qui sont à l'intérieur du numéro. Donc, en fait, voilà ce qui s'est passé. Il faut que j'arrête de commencer mes phrases par en fait. Ce serait peut-être pas mal. C'est vraiment une vilaine habitude. Qu'est-ce qu'il se passe avec le sang ? Attendez, il y a un petit problème. Pour changer ? C'est pas vrai. Il y a un truc qui démarre en même temps en arrière-plan. Non mais je rêve, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est une décembre. Donc je me retrouve à Bruxelles en train de faire une expo. C'était pour une expo monographique dans un endroit qui s'appelle le Maga. Et à la fin de l'expo, il y a une jeune femme timide qui vient me voir qui s'appelle Madilla et qui vient me demander si on pourrait causer. Parce qu'en fait, elle bosse... Ah putain, j'ai encore dit en fait. Ça commence à me gonfler cette expression. C'est un tic de langage que j'entends chez énormément de... Je dirais tut ! C'est ça, énormément de streamers et streamers. Et évidemment, on est pour eux à la plupart des tics de langage qu'on entend autour de nous. Et puis voilà, ça n'a pas manqué. Je passe des heures à écouter des gens qui... Pendant longtemps, je passe des heures à écouter des streamers et des streamers qui n'ont pas forcément, je dirais, beaucoup de surveillance sur la façon de parler. Insultat, j'ai des en fait en boucle qui me viennent dans la bouche et j'ai réussi à me débarrasser des ducous. Mais visiblement, le en fait revient en forme. Alors, on se rencontre à la fin de cette expo. Et Madilla m'a dit qu'elle travaille avec les habitants de son quartier, c'est-à-dire des quartiers de Molenbeek, un quartier populaire de Bruxelles où il y a... Tu dis quoi ? En fait, c'est moins pire que du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Salut à toi, William. Moi, j'avais été atteinte par la maladie du coup. C'est vrai que c'est pénible. Même à l'écrit, je l'ai. Ouais, le pompon, c'est les voilà. Les voilà qui remplacent la moitié des phrases. Et on papote avec Madilla qui me dit que travailler à Molenbeek avec les habitants du quartier, elle, son travail, c'est plutôt sociaux et entrepôts. Et elle envisage avec une de ses copines qui s'appelle Anaïs, Anaïs Mozart, de faire un travail plastique avec les habitants du quartier. Et elle me demande ce que j'en pense, comment envisager la chose et de plastique en bande dessinée. Alors, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Enfin, c'est une idée qui en soit comporte pas mal de problèmes par où on prend la question. Ce n'est pas une chose à laquelle on peut répondre simplement, notamment parce qu'il y a énormément d'impasses à l'idée qu'on puisse aider qui que ce soit. J'ai à poser une parole par les bandes dessinées. C'est plutôt, j'ai à priori des voix de garage. En tout cas, dans le domaine politique, je ne suis pas sûr que ce soit porteur de beaucoup de réussite. Il faut y aller vraiment avec une immense prudence, mais j'ai peu de temps pour lui en parler. Et je dis à Madia, donc ce soir-là, il n'était pas avec son ami Anaïs. Ben écoute, j'habite très loin d'ici. J'habite à plus de 1000 kilomètres. Mais si vraiment, un jour, tu as envie d'en parler sérieusement, je suis complètement disponible. Ton idée m'intéresse. Tu viens avec ton ami à la maison et vous êtes les bienvenus. Et je souhaitais qu'elle le fasse, mais je n'y croyais pas trop. Je me rends compte de ce que ça représente d'un peu dingue de dire ça à des gens. Bon, ben voilà, vous faites 1000 kilomètres. Vous venez chez Dezozo que vous ne connaissez pas. Et puis, on parle un peu de travail. Et elles sont venues. Elles sont venues en plein hiver. Et c'était très drôle parce qu'il faisait un temps épouvantable. Et c'était un moment où on était en pleine période de travail avec Agnès, de sérigraphie, de tas de conneries éditoriales. Et on les a embarquées là-dedans. On les a fait dessiner ensemble, sérigraphier. Donc, il y a des grands moments photographiques. Je ne les ai pas là, mais où Madia et Anaïs sont dans un vent, sous une pluie torrentielle, dehors, en train de dépouiller des cadres au Karcher. Pour vous dire, elles étaient venues que pour un week-end. Et on a fini par, pour la première fois de notre vie, faire une partie du travail dans le garage, dehors, pour se mettre à l'abri du vent, pour dépouiller tellement il faisait froid, il pleuvait, il ventait. C'était vraiment épouvantable. Et elles ont fait un petit truc toutes les deux, un petit essai. Ah oui, c'est vrai. On a ça là. Ah oui, je n'ai pas pensé à... Elles ont créé leur première sérigraphie. À deux mains. Donc, elles n'avaient évidemment jamais pratiqué la série. Et Madia ne dessinez pas du tout. Alors, vous ne voyez pas grand-chose. Peut-être qu'il faudrait que je passe sur cette interface-là, pour que vous le voyez mieux. Voilà. C'est un travail à deux mains. Leur premier travail. Voilà. Avec des espèces de créatures en armure. C'était une période douloureuse avec la police à Boletbeck, qui était, comme le toujours, d'une grande violence avec la population immigrée locale. Donc, l'idée, là, c'est après vous avoir montré un petit peu le travail que vous voyez là, qui est le travail. C'est le travail d'Anaïs. D'Anaïs. Du coup, qui a travaillé ces dernières années sur une animation. Elle a fait un film animé qui s'appelle Racine. Et on peut vous montrer un des petits films qu'elle avait fait, qui s'appelait Obsession, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait bonbon contre la... Je ne sais pas. Bon. Ce n'est pas grave. Alors, le film d'Anaïs, il est là. Il est là. Voilà. C'était un essai. Enfin, elle démarrait. Ouais. Et on va pouvoir vous montrer ça normalement. Je veux bien qu'il le montre. Ah, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez le son ? J'espère que vous l'avez. J'espère qu'il y en a. Il y en a normalement. Je t'ai donné un truc qui s'appelait Avec son. Il s'est passé quoi ? Pourquoi c'est fini ? C'est tout ? C'est un truc qui dure quelques secondes. Ah, c'est duré quelques secondes. Ouais. Ah, d'accord. Excusez-moi. Je pensais que c'était son petit film. Du coup, on voit peu de choses. C'est très, très bien. C'est ses essais. Ah oui, mais on ne montre que des essais. On ne voit pas grand-chose. D'accord, c'est très court. C'est très court. Mais ceci dit, on est très proche du monde de dessin qu'elle nous a passé pour tout. Vous avez vu ces dessins un peu fragiles, très filaires et qui donnent un bon aperçu. Et tu avais un lien vers son site, je crois. Ouais, exactement. Exactement. Donc, on va montrer. Je vais vous montrer quelques... Une de ces... Donc, il y a évidemment la couverture. Je vais vous montrer le lien vers son site. Alors, hop. Et on a de... Elle nous a fait vraiment de magnifiques illustrations dans cette double page, par exemple. Alors, nuit du trou. Tota, c'est... Anaïs. Voilà. Alors, attends. On ne va peut-être pas pouvoir montrer les deux en même temps. Tu vas montrer d'abord le site. Non. Je vous mets l'adresse de son site. Voilà. Voilà. Comme si vous pouvez voir son travail. Son travail d'animation, donc, dont elle parle ici. Il y a plusieurs choses à voir. Ça, je crois que c'est le truc... Donc, Racine, voilà, qui est montré maintenant en festival. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres essais aussi. Ouais, ouais. On peut voir des dessins. Et on peut voir plein de dessins. Donc, allez voir... Obsession, c'est... Ça fait partie... C'est... C'est les dessins de Obsession qu'on a surtout pris. Ouais. Parce que là, on a tout à fait un style différent. Voilà. Voilà. Donc, Anaïs, Mozart... Donc, on va montrer peut-être quelques doubles pages. Je ne sais pas comment on peut le faire. On n'a pas de caméra plat. Là, c'est pas mal devant ta caméra. Alors, je ne sais pas si on ne voit très bien. Ce n'est pas très pratique. Pas de grand chose. Ouais. Oui. Je ne sais pas si c'est très utile ce que je fais. Ah ! Là, c'est le suspense. Le suspense à plein de peau. Allez, il y a un très beau dessin là. Mais je n'arrive pas à le montrer. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah ! Je suis très sûre avec ça. Ben, un petit peu. Ouais. En tout cas, quand tu te rapproches de ta caméra, c'est parce que c'est la raseur. Elle a son propre avec les rages. Donc, les dessins d'Anaïs émaillent le numéro. Voilà. Et je dois dire que le côté assez drôle par moment et puis transformation corporelle, déformation des corps me plaît énormément. Ouais. Je trouve ça vraiment... Il y a une drôlerie en plus. Voilà. Allez, on va passer à la seconde lecture. C'est à toi donc. C'est à moi. Moi, je vais vous lire un extrait d'un texte de Fabrice Nau. Alors, Fabrice Nau, la plupart d'entre vous connaissent sans doute, mais les plus jeunes, peut-être pas. Je dis ça parce que lors d'un des... Je veux bien que tu me passes un bouquin de Fabrice, il y en a un par terre. OK. Ouais. Un des... J'ai vu un live de Dany Eras où il parlait bande dessinée et j'ai vu que parmi le jeune public de Dany Eras, la plupart ne connaissaient pas Fabrice Nau. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un travail assez passionnant en plusieurs volumes qui s'appelle Le Journal. Ça, c'est le troisième volume qui est le plus gros et le plus passionnant, mais ils ont tous été réunis en un seul gros volume. Ça a été publié par les éditions Ego Comics qui n'existent plus. Donc, je pense qu'il va y avoir une republication de l'œuvre bientôt dans un ensemble. Réunissons les différents volumes. J'espère que ça va fonctionner avec un autre éditeur. En tout cas, on peut trouver... Enfin, je crois que les éditions Ego Comics... Mais pourquoi il y a des bruits parasites permanents ici ? Les éditions... Tu as quoi ? Tu as relu du Pierre Guitton de chez Zinc. C'est tout à fait hors sujet, à moins qu'il y ait un lien avec Fabrice Nau. Qu'est-ce que tu veux te dire ? Dis-moi, dis-moi. Ce journal raconte la vie, dans les moindres détails, la vie homosexuelle douloureuse d'un homme en province. Donc, Fabrice habitait encore en Goulême à l'époque. Il n'y habite plus. Donc, on peut tout à fait parler de cette ville assez librement. Mais c'est... Même si ça prend une part extrêmement importante du récit, cette narration de la vie homosexuelle et de la brutalité, évidemment, de la vie quotidienne d'un jeune PD à Angoulême, dans les années 90, fin 80, eh bien... Eh bien, ça parle aussi beaucoup d'autres choses. Ça parle d'art, ça parle de création, ça parle de la difficulté des relations sociales dans le milieu des beaux-arts. Donc, en dehors du travail assez fin sur la vie homosexuelle, il y a cet aspect-là qui en fait une œuvre assez riche. La construction du récit est également plutôt pas mal du tout. Et elle a marqué son empreinte, l'histoire des membres dessinés, en apportant peut-être pour la première, et j'allais dire peut-être pour la seule fois, un peu d'intérêt à la question autobiographique, qui est au crépuscule, pour moi, de toute forme d'intérêt pour le récit en général, et qui, là, arrive à quelque chose, notamment par la capacité de Fabrice à sortir des marges et à aller un petit peu ailleurs. Alors... Je me demandais si j'allais pas appeler Tim pour voir si on retentait un coup. Ah oui, oui, on peut tout à fait voir... Je l'appelle ? Oui, oui, bien sûr. Donc, ce que je vais vous lire, c'est un extrait du texte qui nous a passé, qui est plutôt intéressant. Je vais vous lire le début parce qu'il est très difficile de couper ce texte. Étant donné qu'il y a un long suivi démonstratif, Fabrice parle. Donc, le texte s'appelle « Sexe, PD et confinement ». Alors, ne soyez pas surpris par l'emploi assez libre. Souvent dans la revue Trou, notamment dans les entretiens avec... Dans les entretiens avec Jacques Ars, dans les deux précédents numéros, puisque l'entretien est un peu long. Il avait été... Pardon. Il avait été feuilletonné. Le terme est celui qu'on envoyait volontiers. C'est, comment on dit, la réappropriation du stigma dans le milieu gay des années 80. On envoyait plus volontiers le mot PD qu'autre chose. Donc, je pense que l'usage, c'est un peu perdu. Ce n'est pas quelque chose, je crois, qui s'est maintenu dans les usages homosexuels contemporains. Mais le terme était clairement revendiqué dans le milieu qu'on fréquentait à Rennes à cette époque. Donc, Fabrice est très légèrement plus jeune que moi, je crois, mais ça doit se jouer à un an ou deux. Et on a un background culturel pour ces questions, comme pour beaucoup d'autres, assez semblable finalement. Pour répondre à ta question, Lionel, oui, il décide encore. Alors, il décide de la SF. Donc, il a fait plusieurs volumes d'un truc de SF que je n'ai pas lu en détail. J'ai lu que le premier volume. Mais bon, je n'ai pas trouvé ça super excitant. Donc, j'ai laissé tomber. Mais, comment dire, il reprend le journal ces temps-ci. Il m'a dit qu'il reprenait le... Enfin, il va rajouter des volumes. Il va reprendre la narration du journal. Donc, on va... Là, le journal s'arrête au tom 4 dans les... Pardon, excusez-moi. Je fais beaucoup de bruit avec le micro. Il va reprendre... Il devrait pas tarder à atteindre le contemporain, en fait. Son journal rattrape peu à peu les décennies. Enfin, il les avale les unes après les autres. Et il se rapproche de nous. Dans Sexpédie et confinement, il aborde la question de l'espèce de zone aveugle qui planait dans les décisions gouvernementales assez rudes sur la question du confinement et qui écartait, évidemment, toute la solitude totale à laquelle condamnaient certaines décisions. En considérant, finalement, qu'il n'y a qu'une seule forme de vie sociale qui est le couple hétérosexuel, le couple tout court, déjà, d'une certaine façon, et avec toute une société pensée de cette façon. Et notamment, il y a quelques règles dites sanitaires qui semblaient, à juste titre, complètement folles à Fabrice. Et c'est un peu ce qu'on va voir là, avec un passage sur des préservatifs, ce qui va s'appeler saunas et capotes. Dans les années 90, dans un des plus grands saunaguais de Bruxelles, en pleine pandémie de VIH, il fallait également les servir en préservatif dans un grand saladier posé à l'accueil. A cette époque, suite à un travail de lobbying actif des associations et collectifs de prévention, la plupart des cruising et des saunaguais s'étaient équipés de telle sorte que les préservatifs fussent à disposition dans la totalité de leurs établissements, à la plus immédiate des portées de main. L'idéal, et selon les recommandations de ces mêmes associations et collectifs, était que les préservatifs soient présents dans chaque cabine. A la moitié des années 2000, un volontaire d'un des collectifs de prévention contre le VIH de Bruxelles, on l'appellera Germain par commodité, l'avait confié qu'il était devenu séropositif dans un de ses établissements. Sa contamination s'était déroulée de la manière suivante. Il était parti isoler avec un autre homme dans une cabine, et, ne trouvant pas de préservatifs à l'intérieur, nous étions alors bien avant la mise à disposition et généralisée des préservatifs dans chaque cabine, selon les recommandations futures des associations et collectifs de prévention, avait choisi d'avoir un rapport sexuel non protégé avec ce partenaire. Dans de très nombreux cas similaires, moi-même, m'isolant avec un partenaire dans une cabine et ne trouvant pas de préservatifs à l'intérieur, j'avais toujours réussi à m'échapper quelques secondes, parfois une ou deux minutes, pour aller chercher les dits préservatifs à l'accueil dans les fameux saladiers. Je passais alors devant tous les autres usagers, je mangeais ma main dans le saladier, j'en tirais deux ou trois préservatifs et je revenais aussi vite que possible dans la cabine pour y retrouver mon partenaire. Une fois sur deux ou trois, le dit partenaire avait soit disparu, soit avait déjà refermé la porte avec un autre homme. Même sonna bruxellois, même période, après une longue période de mise à disposition des préservatifs non pas dans chaque cabine, mais au moins à chaque étage de l'établissement qui en comportait quatre, la direction avait décidé de rétrograder et de supprimer pour diverses raisons de gaspillage des préservatifs selon elle, leur mise à disposition aux étages pour les ramener à l'unique saladier de l'accueil. Il fallait donc, si on était au quatrième étage, y redescendre tous pour aller chercher les dits préservatifs et remonter les escaliers. Précisons que dans ce sauna, comme dans d'autres, les usagers ne disposent que d'un élastique ou d'une sorte de mini bracelet avec leurs clés de casier accrochées dessus. Et non, la petite bourse se ferme en un bouton pression ou d'un velcro dans laquelle on peut disposer trois ou quatre préservatifs d'avance. Il est donc impossible d'en avoir sur soi. Rappelons que dans un sauna, l'usager se promène nu, avec une serviette unique autour de la taille, donc sans aucune poche pour transporter quoi que ce soit. Redescendre quatre étages, même un seul, traverser de nouveau les grands espaces qui desservent le hammam, le sauna, puis le long couloir allongé en la piscine avant d'arriver à l'accueil-bar, lui-même formant un vaste U. Enfin, plonger sa main dans le fameux saladier pour en retirer quelques préservatifs, puis refaire le chemin au sens inverse prend donc entre deux à trois minutes. Dans le freezing bruxellois, où Germain est devenu séropositif, il y avait également quatre étages, et quatre étages exigus, avec des escaliers pentus et étroits, assez difficiles à pratiquer, surtout dans une obscurité quasi complète et les jours de grande affluence. A l'époque où il fut contaminé, il n'y avait là aussi qu'un saladier, disposé devant le vestiaire du deuxième étage, vestiaire lui-même très encombré d'une file d'hommes venus reprendre ou déposer leurs vêtements. Mais il fallait que le fameux saladier soit sous surveillance étroite du préposé au vestiaire afin qu'il n'y ait pas d'abus du gaspillage, disait-on. Dans le soda bruxellois, un jour, il n'y eut même plus de saladier. Il fallait demander au serveur du bar pour qu'il daille en distribuer. Alors j'en demandais trois, et il m'en donna qu'un seul, en me répondant, non sans morgue, c'est par libre-service, ici, on n'est pas en France. Nous étions autour de 2006. Le temps de remonter un peu bousculé par la remarque du serveur, et sous le récalement de deux ou trois autres usagers autour du bar, mon partenaire avait bien évidemment disparu. Je le reviens un peu plus loin, arpentant de nouveau l'étage, j'essayais d'aller vers lui, mais il m'ignora et finit par partir avec un autre partenaire. Avec ou sans capote, l'histoire ne le dit pas. Revenons au présent, ce mois d'octobre 2020, au sauna que je fréquente aujourd'hui. Là aussi, les préservatifs ont disparu des cabinets et sont revenus dans le saladier de l'entrée. On peut certes en prendre autant qu'on souhaite, et les usagers ont un petit bracelet avec une petite bourse qui se referme avec un velcro. Il est donc possible d'avoir tout de même sur soi quelques préservatifs en réserve, mais il n'y en a plus dans les cabines. Ce jour, une association de prévention contre le VIH était présente et discutée au bar. Saisissant en voile un extrait de conversation qui précisait que dans leurs statistiques, les bénévoles de l'association regrettaient qu'on ne vint pas davantage leur parler, qu'ils ne pouvaient pas non plus aller chercher et obliger les usagers à le faire dans les espaces desservant les cabines. Il prétendait toutefois que tout était à disposition ici même, à l'accueil, et qu'il n'était donc pas si difficile de venir se fournir aussi bien en informations qu'en préservatifs. Mais là aussi, il semblait s'étonner qu'assez peu vintent chercher les unes comme les autres. J'en profitais pour glisser que la vraie solution resterait quand même de mettre à disposition les préservatifs au plus près des espaces de consommation sexuelle et au mieux dans les cabines, et pour le reste, ma foi, ça restait plutôt secondaire. Je m'étonnais auprès d'eux, cependant, de la disparition des préservatifs dans les cabines. C'est à ce moment que l'un des bénévoles me délivra cette information étonnante. Avec la situation sanitaire, il était bien recommandé de retirer les préservatifs des cabines, puisque cela augmentait le risque de contamination par le Covid, maladie aussi bien manuportée qu'aéroportée. Une personne peut plonger sa main dans les préservatifs, et donc les contaminer, et une autre passe derrière sans être désinfecté les mains et se contaminer à son tour comme ça. J'ai fait remarquer que se contaminer dans une seule cabine restait un moindre risque plutôt que de devoir tous passer ses mains dans le même saladier avant de constater que le saladier n'y en avait plus et qu'il fallait demander les préservatifs au gérant de l'accueil, me rappelant ma déconvenue du sonave russellois, le long parcours du combattant pour obtenir des préservatifs et être potentiellement ainsi amené à y renoncer. J'expliquais alors qu'en pleine crise pandémique de VIH, années 90-2000, la plupart des contaminations se produisant dans les lieux récréatifs sexuels entre hommes étaient en grande partie dues à la non-mise à disposition immédiate des préservatifs dans les cabines, qu'il y avait une corrélation étroite entre éloignement des lieux préservatifs des lieux de conservation et plus encore lorsque ceux-ci devaient être demandé à l'accueil. Je pensais à l'exemple précis de mon ami Germain. Pour revenir à celui-ci, la non-mise à disposition rapprochée des préservatifs dans les états du cruising, où sa contamination s'était produite, en avait bien été la cause. Voilà, voilà, voilà. Bon, le texte est très long. Fabrice est... Comment ? Fabrice est très détaillé dans les moindres méandres de l'observation et de la description, ce qui est plutôt marrant. Excusez-moi. Et... Et il... Il arrive à filer comme ça un long travail assez précis au passé des années 90 et à travers la crise sanitaire et les cas particuliers, les uns après les autres. Donc, j'ai des nouvelles de Tim que j'ai appelées par téléphone, du coup. On s'envoyait des textos. Tim nous souhaite une bonne soirée, de bien nous amuser, etc. Mais son Internet a craché. Bouygues lui fait des tours pendables en ce moment, comme on a eu aussi à un moment donné. D'accord. Donc, j'ai raconté que nous, on avait à la fois une connexion Bouygues plus une connexion Orange, plus un truc de secours chez Orange. Donc, on a trois connexions, normalement, pour prendre le relais. Ce qui ne peut pas dire que ça marche top. Il y a quand même des moments où ça déconne, comme vous pouvez le remarquer, mais bon. En tout cas, si. La connexion, ça marche, là, maintenant. Ça a l'air d'aller. On a donc un truc mobile, là, de chez Orange, plus Orange, plus Bouygues. Donc, normalement, on peut parer à toutes les situations. C'est vrai. Mais donc, on n'aura pas Tim ce soir, visiblement. Non, comme c'est dommage. Non, c'est très dommage, mais le sujet que Tim voulait aborder, je ne sais plus ce que c'était. On pourra en parler une autre fois. Ah, le wow. Quoi ? C'est moi qui fais ça ? Je fais rien. Tu connais là. Ça devient cogner ton machin. J'ai déjà pas beaucoup de place pour mettre mes petites jambes. Je fais ce que je peux. Je suis encore... On est toujours dans notre placard. Ouais, c'est vrai. On est dans le placard. Alors, on voulait vous montrer deux extraits. On a l'impression qu'on n'est pas prêts, l'un de l'autre, Laurent et moi. Mais en fait, on est à touche-touche. Et moi, j'ai les jambes sur le côté, pas peur. On va vous montrer deux trucs. On va vous montrer un extrait d'un film dont vous avez peut-être entendu parler. Ah, voilà. Moi, je vous mets un extrait de ce que je vous montre là qui est un entretien avec le jeune Réal qui a fait ça. C'est un film réalisé par Denis Parou qui s'appelle Coming Out que moi, je n'ai pas encore vu. C'est Agnès qui l'a vu. Alors, je l'ai vu. Je l'ai même vu plusieurs fois parce que je le trouve vraiment très, très bien. Je ne vous ai pas choisi les passages les plus trash parce qu'il y en a. C'est une collection, on peut dire une collecte de jeunes personnes, jeunes personnes non binaires, jeunes personnes homosexuelles ou trans qui décident de faire leur Coming Out et qui se filment en train de le faire. Et je vous ai pris un passage amusant puis un autre moins. Mais il y en a qui sont vraiment terribles ou il y a même des insultes et autres. Mais il est vraiment bien ce film parce qu'il explore vraiment toute une galaxie de ce que ça peut être. Et on voit aussi classe sociale, milieux sociaux, pays. s'il y a un Japonais, un Russe, des hommes, des femmes, des personnes de tous âges, des personnes racisées, des personnes non racisées. On a vraiment plein d'aspects de ce que ça peut être d'être tout simplement différent dans son milieu et comment l'entourage, ce qu'il comprend de ça. Et souvent, on voit que... Ce qui revient souvent, c'est que l'entourage... Tu peux mettre... Ce qui revient très souvent, c'est que l'entourage croit que c'est un choix. Ah ben, si tu veux être comme ça, si tu as choisi d'être comme ça. Et ça, c'était quelque chose que les personnes qui font leur Coming Out n'arrivent pas à expliquer visiblement. C'est qu'ils n'ont pas choisi tellement, finalement. Donc voilà, je vous ai pris deux extraits. C'est ça, deux petits extraits. Et donc, c'est très très chouette. Je vous conseille carrément de vous procurer ce film. Je ne sais pas si on a une adresse où on peut le... Alors moi, je vous ai mis un entretien avec le réel. Peut-être que par là, de rebond en rebond, vous pouvez choper Coming Out. Je n'avais pas mis une petite adresse. Moi, regarde, vérifie. Non, il n'y avait pas une adresse. OK. Non, je ne crois pas. Donc, le premier extrait, ce n'est pas réellement un Coming Out. C'est plus une autre chose, vous allez voir. Ouais, c'est... Alors, tu le mets au début peut-être. Une jeune personne qui décide donc d'appeler un répondeur chrétien. Et voilà, c'est que je sais pas. Je suis peur. Bonjour et merci pour vous appelons la chrétienne. La chrétienne se concentre autour de la obéissance aux commandements de Dieu et de la promesse de vous blesser si vous vous obéziez et vous vous abonner si vous n'avez pas. Si vous êtes un membre de la médiée, ou vous êtes seeking un interview, press 1. Si vous voulez des informations générales sur la chrétienne, press 2. Si vous voulez le temps de notre service et notre adresse, press 3. Si vous êtes un patriote américain, press 4. Si vous êtes dans les forces armées, ou vous êtes en supporte des forces armées, press 5. Si vous êtes dans les forces armées, press 6. Si vous êtes dans les forces armées, ou un christian, press 7. Si vous êtes dans les forces armées, yikes, vous êtes en route vers la chrétienne. Alors, Dieu l'aimait les fags. Dieu l'aimait les fags. D'aimait les fags. Éfois, Dieu l'aimait vous. Vous ne pouvez pas changer cette standard de Dieu. Il ne faut pas que vous pouvez votre entier de la nation des fags. Vous avez à vous devez. Il ne faut pas que plusieurs paurs de gare des fagées vous vous gardiez. Dieu l'aimait les fags. Alors, à cette heure, quand la destruction de cette terre est tout autour de vous, quand vous avez fait l'entour de l'entour de la fête, vous êtes tous bientôt revenu dans les bagues de bagues de l'homme. Le Lord est venu, l'Amérique est mort. Votre seul hope est que les idées, mettez vos faux gods et mettez vos faibles manières de vie. Pensez une Bible, lire les mots, et obeyez votre Dieu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 21 décembre 2015. Il est exactement 20h45. Et ce soir est le grand soir. Je vais faire mon coming out en tant que transgenre à ma mère et mon beau-père. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça fait depuis cet été que je voulais te le dire. Ça fait environ 5 ans que j'y pense. Même si je l'ai toujours su au fond de moi. Je veux que tu saches surtout que ce n'est pas du tout en rapport avec toi. Et que tu as toujours été une très bonne mère pour moi. Je veux devenir un homme. Elle me dit que je suis très belle en fille. Je ne suis pas une fille. Et là, elle répète plusieurs fois. Je le savais, je le savais, je le savais. Voilà. Le film est assez long. Je crois qu'il fait 2h. Il est vraiment... Ça passe comme une lettre à la poste. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Il y a de très très longs témoignages. Il y en a qui sont extrêmement poignants. Il y a des... Et puis surtout des choses auxquelles on n'est pas du tout habitué. C'est-à-dire comment les Japonais ou les Russes peuvent vivre ça. Évidemment, il n'y a pas tous les pays. Oui, mais on sent quand même que, suivant l'endroit où on est né, et puis on voit aussi, par exemple, un jeune garçon qui l'annonce à ses parents. Et ils sont... On va de l'extrême bienveillance et de l'extrême accueil à l'extrême violence physique et verbale, à l'incompréhension ou la semi-incompréhension. Et on a vraiment tout un panel. Je trouve que le film est très fort pour ça. Je trouvais que c'était un chouette film. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. Mais je pense qu'il doit commencer. Il a commencé à tourner. Je pense qu'on peut maintenant le voir plus facilement. Oui, il est de cette année, je crois. C'est un film assez récent. On va regarder un autre petit extrait de quelque chose. Je voulais... C'est un film... J'ai fait des découpes qui ont été faites avec un outil que je ne connais pas. Donc, j'espère que la découpe n'est pas trop cracra. Là, je vois une amorce qui est très datamochée. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. C'est lequel, maintenant, que tu nous passes ? C'est un petit extrait de Celluloid Clodette. Donc, j'ai retourné en... Ça me semblait une référence intéressante pour accompagner le texte de Fabrice. C'est un film qui est consacré à l'homosexualité, au cinéma, à Hollywood. Le film est plutôt très chouette. Je ne l'ai pas vu depuis 20 ans, je crois. Il date de quand ? Oh là là. Alors, j'ai pris des notes sur la date des films. C'était à partir d'un bouquin d'un certain Vito Russo. qui est sorti en 81. Et ça, c'est un film qui sort longtemps après. Il sort 14 ans après. C'est un film de 95. 95, d'accord. Moi, j'ai dû le voir à sa sortie, je crois bien. C'est un documentaire réalisé par Rob Epstein et Jeffrey Friedman. Et il est sorti en France sous le titre Les Homosexuels, revus par Hollywood. The Celluloid Closet. Alors, je peux vous mettre son petit titre. Comme ça, vous vous en souviendrez. Et c'est un film qui est assez intéressant parce qu'il relate vraiment dans l'histoire du cinéma hollywoodien la lente transformation de la position et de la représentation sur toute l'homosexualité. essentiellement masculine, mais pas que. Dans l'histoire du cinéma hollywoodien et en dehors de son lent déplacement dans les représentations, comment ça va jouer aussi sur la représentation de l'homosexualité dans la société et les effets que ça va avoir ensuite dans la société elle-même. D'ailleurs, je pourrais faire une parenthèse là-dessus. Bien sûr. Laurent et moi, on regarde énormément de films quand même. Il y a une série. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et on constate quand même que c'est pas rien comme quand, par exemple, dans un film destiné au très grand public, voire même dans un film de bourrin, on voit traiter certaines questions inattendues et de façon bienveillante autour des questions de genre. Et on a eu comme ça une très grande surprise, Laurent et moi, avec un film qui était vraiment un film attendu comme un film de gros bourrin qu'on avait regardé pour se marrer un soir. On se disait, tiens, un film bien potage, bien gras, on va bien se marrer. Eh bien, ce film, c'est quoi ? C'est La classe ? Non ? Quelque chose comme ça ? Je ne sais plus. C'est un titre prometteur de potacherie. Dans ce film, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est donc des gens qui se retrouvent 20 ans plus tard, c'est une classe qui se retrouve 20 ans plus tard. Et dans cette classe, il y avait le petit rebeu du coin que tout le monde adorait, la petite frappe, qui était le bagarreur et tout. Et puis, on a nos geeks qui arrivent là et qui, eux, étaient laissés pour compte que personne ne voyait. Et le personnage principal, qui est un geek, qui était insignifiant, est pris pour cette personne qui était très populaire. et il s'en suit un quiproquo. Donc, vraiment, le film, oui, vraiment, pour une fin de soirée, une fin de nuit fatiguée, avec une soupe à l'oignon. Et ce film parle de la question trans et de la question homosexuelle, mais de façon extrêmement subtile. mais avec une fraîcheur naturelle qui est vraiment... Et comme on se disait souvent avec Tim, ce qui est bien, c'est quand, par exemple, au fin fond d'un livre ou d'une BD, sans que ce soit dit, sans que ce soit mis en avant, il y a des personnes trans, il y a des personnes intersexuelles et il y a des personnes homosexuelles et que ce n'est pas dit. C'est juste là, parmi un panel de choses et qui a cette semi-visibilisation, mais qui n'est pas mis en avant, qui n'est pas mis en exergue. Et là, on se dit, oui, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la société. C'est possible que ça passe, quoi. Et là, c'est non seulement ça passe, mais c'est le sujet, à certains moments, du film. Et ça ne pose pas de problème. Moi, j'avais trouvé que c'était... Ça m'est resté en tête. Je me dis, mais on est vraiment... Laurent et moi, on est restés comme de rondes flancs parce qu'en plus, avec aucune démonstration, on devine à la fin. On dit, ah, bah oui, tiens, grosse surprise, en fait. C'est surtout l'aspect le plus étonnant, c'est que c'est vraiment un espace comique dont les modes de construction appelaient jusqu'ici plutôt l'espèce de satire rigolarde et moqueuse. Oui, c'était le placard. C'est des trucs dont on aurait attendu à cause de la forme du film plutôt une sorte de mépris où on aurait pu imaginer ou la transition ou l'homosexualité serait plutôt l'objet du rire. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. C'est dans le film. C'est plutôt très détonnant. Je n'ai pas le titre, c'est chiant. Je suis en train de chercher. J'étais persuadée qu'il y a Jonathan Cohen dedans et je vois que non puisque là, je suis devant sa filmo et je ne le trouve pas. Si quelqu'un dans le chat se souvient du nom de ce film. Et du coup, je pense que c'est intéressant de le regarder. Bon, ce n'est pas un chef-d'oeuvre du tout, mais c'est un film qui est très agréable et qui, de façon très surprenante, évidemment, c'est un film qui est destiné à un très grand public, très large public. Et là, aucune moquerie et aucun drame. C'est vraiment bien. C'est légèrement traité, mais traité très finement. Pour l'instant, c'est une sorte de non-renseignement puisqu'on n'a ni le titre ni le réalisme. Tout ça ne vous intéresse qu'à moitié. Peut-être la classe, non ? Ce n'est pas la classe. Je vais chercher, pendant qu'on regarde, cet extrait de The Celluloid Closet, un film... Que je n'ai pas vu depuis longtemps. On va revoir encore des films. Ah, j'aimerais bien l'enverter. Allez, c'est parti. De cette vidéo qui se révolte contre le sort que l'on fait gué dans une société. Là, ce n'est pas la section qui m'intéresse. J'ai coupé... C'est ce qui arrive aux véritables révoltés dans notre société. On a fini par être très doué pour suggérer entre les lignes ce que l'on ne pouvait pas dire. Ben Hur, auquel j'ai participé, est une illustration parfaite de cette technique. Ben Hur et Masala, un juif et un romain, se connaissent depuis leur enfance. Ils s'opposent sur le plan politique et vont se haïr pendant les trois heures que dure le film. C'est mince pour faire un film de trois heures, même aussi grandiose dans le kitsch que Ben Hur. William Wyler, le réalisateur, m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait ? » J'ai répondu « Essayons autre chose. » Supposons qu'à l'âge de 15-16 ans, quand ils étaient réunis pour la dernière fois, ils ont été amants. Ils se retrouvent et le romain veut reprendre ces relations. Masala, interprété par Stephen Boyd, veut redevenir l'amant de Ben Hur, joué par Charlton Heston. Vieux sait pourquoi, mais c'est comme ça. Et de toute façon, c'est un romain. William m'a regardé de travers. J'ai dit « Je ne le dirai jamais de façon explicite, mais on verra clairement que Masala est amoureux de Ben Hur. » William m'a dit en levant les yeux au ciel « Mais Gor, on est en train de faire Ben Hur, un épisode de la vie du Christ. » Et il a ajouté « C'est toujours mieux que ce qu'on a. On va essayer votre idée. » William me demande si j'en ai parlé autour de moi. Je réponds que non. Parlez-en à Boyd qui fait Masala. Mais ne dites rien à Heston parce qu'il va faire une crise. Je me charge de lui. Et pendant que le stade s'éduit avec Francis Bushman, le premier séducteur dans un amulé avec ses grands airs, Stephen Boyd joue sur un tout autre registre. Et les regards qui lui jettent sont révélateurs. « C'est toujours mieux. » « C'est toujours mieux. » C'est-tu pas beau ça ? Et voilà. Je vous ai aussi trouvé une adresse d'un site qui référence les films queer les plus sympas, on peut mettre directement le liste de films queer. Et je crois que dans le trou j'ai indiqué aussi la liste des 100 meilleurs films lesbiens pour ceux que ça intéresse dans le trou, à la fin il y a une adresse. Alors dans le trou numéro 3, il y avait eu cette idée de faire, au lieu de faire des QR codes, de faire des queer codes. C'est-à-dire que notre numéro est émaillé de queer codes qui nous conduisent sur des sites et des liens pour aller voir des choses intéressantes. Oui c'est ça Lionel, c'est qu'on m'a dit ça. Alors, où sont-ils nos queer codes ? Ah voilà. Il y en a sur les pages, vous pouvez les flasher. Alors nous on ne sait pas faire donc on a dû les fabriquer, on n'a pas de téléphone qui permette de les lire donc on a dû demander à quelqu'un de les vérifier. Mais à la fin du numéro, il y a toujours une page d'info avec des films, des liens vers toutes sortes de choses, des séries, des films, des livres, des sites, des émissions. Dis donc je me rends compte en regardant leur liste puis j'en ai vu plus de la moitié. Ben figure-toi que moi je les ai quasiment tous vus, je me suis rendu compte. Eh bien figurez-vous que dans les 50 premiers, je crois qu'il y en avait deux que je n'avais pas vus, donc Aficionados. Il faut dire qu'à Rennes, pendant des années, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait un festival qui s'appelait Festival Autre Désir et qui était un festival de cinéma qui était consacré justement à ce qu'on appellerait des paraphilies. Oui, c'est une sexualité légèrement déviante. Donc j'ai vu des films, des films qui, sur tous les sujets les plus invraisemblables sexuels, c'est comme ça que j'ai découvert On ne devrait pas exister. C'est comme ça que j'ai vu des films nécrophiles, des films, et donc énormément de films évidemment, lesbiennes, des films, enfin vraiment de, voilà, tout ce qui, il n'y avait pas un thème par année, c'était, on pouvait tomber sur tout ce qu'on voulait quoi. Et c'était vraiment un festival incroyable, je ne sais pas s'il existe encore. Et évidemment, tous les ans, on pouvait y faire aussi des rencontres assez intéressantes, puisque les gens qui allaient voir ce... J'ai mis un autre lien. Voilà, ça c'est un lien vers, voilà, une culture... Une autre collection de films queer. Il n'y a pas que des films, il y a toutes sortes de choses là, c'est l'art queer, la culture queer. Voilà. Là, il y a art, événements, institutions, internet, littérature, vous pouvez y aller, donc tu as mis le... Oui, j'ai mis les liens dans le chat, donc vous pouvez copier ça, et puis aller voir ça. Alors, je vous ai montré en Matsumoto, en l'extrayant, parce que tout à l'heure, on verra un petit extrait d'un film d'un de ses vieux potes. Matsumoto, c'est vraiment un auteur expérimental japonais, donc je vous conseille à peu près toutes les oeuvres. C'est très très brillant, mais notamment ce funeral parade of roses, qui non seulement nous plonge dans des questions queer, mais également dans le 68 japonais, donc dans les étudiantes et ouvriers, c'est vraiment un merveilleux. Alors, on proche avec quoi ? Avec les dessins de Marie Flo. Les dessins de Marie Florentine. Alors, tu dois avoir un petit livret qu'on va vous montrer. Il y a donc dans ce trou également, il y a des dessins de Marie Florentine Geoffroy. Marie Florentine est une très très jeune autrice, et elle restera jeune pour l'éternité, puisqu'elle s'est tuée, elle avait 25 ans. C'était une personne rencontrée pour moi au cours d'une des résidences Pierre Feuille-Ciseaux. Et tu n'as pas trouvé le Yon ? Non, il y a un... Je vais aller chercher. C'est le bordel, tu ne trouveras rien. Je ne le trouverai pas ? Tu ne trouveras rien, c'est l'enfer là-haut. Ce n'est pas grave, on va regarder quelques-uns de ces dessins. Il y a effectivement un ouvrage Yon qui est sorti. Le Yon, c'est la collection de livres de dessins créés par Benoît Prézeil. Alors là, vous allez voir devant la caméra, mais je vous montrerai peut-être tout à l'heure en plus grand. Elle faisait des petits fanzines soit seule, soit avec ses amis. Elle vivait à Besançon. Donc elle avait fait partie de l'équipe de bénévoles qui accompagnaient Pierre Feuille-Ciseaux. C'était une jeune femme vraiment très brillante. Et alors qu'elle faisait partie des bénévoles, Benoît Prézeil, le taulier des éditions Yon, et moi-même, sommes tombés assez rapidement amoureux de son travail graphique. Et on s'est dit que cette jeune fille n'avait pas sa place parmi les bénévoles pour donner des coups de main aux artistes, mais plutôt dans l'équipe d'artistes invités. Et ce qui fut fait l'année suivante. Donc elle a peu dessiné, elle a travaillé jusqu'à quelques années, le temps de faire une oeuvre assez courte. Son nom c'était Prétitis, c'est ça ? Oui, il y a ça aussi. Je vais vous filer l'adresse du site où vous pourrez voir le Yon sur Marie-Florentine. Mais tu cognes beaucoup là-bas. Vas-y, Molo, essaye de... Je sais que c'est compliqué, on manque de place. Je ne peux rien. Le Yon sur le boulot de Marie-Florentine est vraiment magnifique. Très très tôt, dès qu'on l'a rencontré, on l'a invité à participer en tant qu'illustratrice, alors qu'elle était très jeune et extrêmement intimidée, à une de nos premières revues, qui s'appelait Enculé, c'était une revue littéraire. Et à part le Yon et les quelques fanzines réalisées, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a eu quelques dessins publiés dans les collectifs réalisés par François de Jong pour Superstructure. Il a publié quelques beaux dessins de Marie-Florentine dans les publications Superstructure, notamment le grand journal Superstructure, dans lequel vous trouvez toutes sortes d'auteurs assez brillants. Et là, il y a des choses de Marie-Florentine. Je peux vous montrer deux trucs. Du coup, c'est à la fois devant la caméra, peut-être un peu mieux, le travail de fanzine de Marie-Florentine. Et donc ça, c'était un petit fanzine fait à la Riso. Donc, il était agrafé. C'est moi qui ai dû le désagrafer pour le scanner. Voilà. Dedans, il y a ceci. Voilà. Et on va vous montrer le site. J'ai mis ça ici. De Marie-Florentine. C'est là. C'est là. Allons-y. Où est-elle ? Où est-elle ? Normalement, c'est PrettySys. Je l'ai. Descends encore. C'est juste là. Voilà. Voilà. Je vous donne. Parce que ça, vous ne l'auriez pas trouvé sur la recherche de son nom. Ce n'était pas trouvable. Donc, voilà. Je vous mets ça dans le chat. Et là, c'est un blog qu'elle tenait. Qu'elle a tenu quelques années où elle postait tout son travail. Bien sûr, vous trouverez tous ces liens dans Trou. Oui. Oui, bien sûr. Évidemment, tout ça est disponible. Les liens, tout ce qu'on vous souhaite. Il y a énormément de liens. Des QR codes et des liens dans Trou. Il y en a vraiment beaucoup. Sur toutes sortes de choses. Ça, c'était le travail de Marie-Flo. Elle occupe une belle place dans la revue. Dans ce numéro de Trou. Alors, numéro de Trou avec... Maintenant, on va vous mettre un petit extrait d'un film qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup. Qui est un film de Trividic. Je ne sais pas si vous connaissez Trividic. Trividic est un réel assez rare. Il a... À ma connaissance, il égrène ses films vraiment au coup de goutte. On n'en voit pas beaucoup. Par exemple, entre le premier et le deuxième, je crois qu'il s'étale déjà cinq ans. Les sept ans derniers, il en a fait un. L'angle mort. Mais ça faisait dix ans qu'il n'avait pas fait un film. C'est un type qui a commencé... Enfin, pour moi, je l'ai découvert à travers ça. Il avait peut-être fait autre chose avant. Mais dans un travail de vidéaste. Au sens vraiment vidéaste. C'est-à-dire expérimentateur sur la matière vidéo. Même s'il faisait des docu avec des sujets. Donc avec un texte. Des démonstrations. La matière même de son travail vidéo. Était très très marquée par ses recherches de plasticien. Le premier film que j'ai vu de lui. C'est un film que je vous conseille de voir. C'est une vraie aussi. C'est une série. C'était demandé par la télévision. C'est un film de 1999. Qui s'appelle le cas Howard Phillips. C'est un film sur Howard Phillips Lovecraft. C'est un film assez noir. Mais pas du tout parce qu'il est du côté du fantasy. ou de l'horreur de Lovecraft dans ses récits. Mais plutôt du côté de l'horreur qu'il y avait dans la tête de Howard Phillips Lovecraft. Qui était hanté par des fantasmes paranoïaques racistes et antisémites. Et qui voyait un monde grouillant d'une altérité incontrôlable. et qui le terrifiait. Ce qui est la source des figures monstrueuses qu'il décrit dans ses récits d'horreur. Le film de Trévidier qui est d'une très grande beauté. On voit assez vite à quel point il a été marqué par Jean-Christophe Averti. Donc Averti c'est vraiment un des grands grands pionniers français de l'art vidéo. Un inventeur hors normes et Trévidier très marqué par Averti. A même bossé par la suite avec son maître. Il a fait un truc avec Averti. Sinon bah oui il fait des films de temps en temps. Et notamment sur des sujets gays. C'est pas lui qui a fait l'autre aussi ? Si je crois. Si l'autre en 2009. Avec son pote, son chum Mario Bernard. Patrick Mario Bernard qui est présent aussi dans le petit extrait. C'était très compliqué de vous choper. Un extrait sans doute. Un extrait parce que là ça commence par une fellation en gros plan. C'est très difficile de trouver un morceau de Trévidier. Mais on a fini par trouver. Qui ne soit pas cru. C'est quand même pas simple. Mais on a fini par isoler. C'est pas qu'on ne veut pas vous montrer. Nous on voudrait bien vous montrer. Mais on se dit qu'on ne va pas pouvoir. J'ai zéro problème avec ça. On ne va pas pouvoir streamer pendant plusieurs jours. Si jamais on est embêté. Je l'ai situé. J'ai triché un peu. Je vous ai rabouté deux morceaux de films sur un des sujets du film. parce que tout simplement il y a des scènes de cul tout au long. Donc c'était compliqué. Et les deux scènes que j'ai raboutées sont assez cohérentes. Et elles servent un peu de trame narrative de fil rouge. Parce qu'on raconte. On raconte un petit peu. On raconte un petit peu. Oui allez. On raconte le sujet du film qui est génial. Il est dans ces passages là. Oui c'est vrai. On va en parler après. On verra ce qu'il manque. Donc ça s'appelle Ceci est une pipe. Voilà. Ceci est une pipe. On pourrait le situer au moment où j'ai volé le livre. Ou même avant ça. Au moment où je l'ai découvert à la librairie. Mais je ne me rappelle pas avoir eu la sensation que quelque chose commençait. Mettons au mois de septembre ou octobre 1999. Mettons au mois de septembre. J'ai découvert à la librairie. 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 Oui, mais c'est celui-là que je voudrais. Vous savez, le problème, c'est que celui-là, il est abîmé. C'est un exemplaire de démonstration. Donc, si je vous le vendais, je voudrais que je vous fasse un prix. Et je ne vois pas pourquoi je vous ferais un prix dès lors qu'il y a d'autres exemplaires en bon état. Je ne cherche pas du tout à avoir un prix. Je voudrais cet exemplaire-là, en fait. Je ne vois pas ce que je peux faire. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on aurait très bien pu en acheter un neuf et le refaire nous-mêmes, ce truc. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ça aurait été très facile à faire, on n'y aurait vu que du feu. Ce n'est pas pareil. Mais en quoi ce n'est pas pareil ? Ça aurait été exactement pareil. Ça aurait été exactement pareil. Oui, mais celui-là, c'est le vrai. Mais le vrai quoi ? Le vrai quoi ? Oui, Pierre, c'est Patrice. Bon, quel est ton message ? Bon, là, j'ai coupé. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le film. Sexuel. Voilà, sexuel, en grande partie. Donc, pas un mot de travail sur Twitch, hélas. Et par la suite, il revient sur cette affaire du livre. Or, il y a une réunion de travail avec Pascal F., dans un café un peu retiré du 10e arrondissement. Le même jour, au même instant, à un jet de pierre de là, avenue Parmentier, je quitte la librairie sans me retourner. Avec l'exemplaire de démonstration sous le bras, parmi des papiers sans importance. Et Patrick Sobelman, il est à San Francisco, ou à Yokohama, le même jour. Le jour où le libraire de l'avenue Parmentier se met à courir derrière moi sur le trottoir et pose sa main sur mon bras. Il ne prononce pas le mot vol. Affaire de métier. Il y a des formes à respecter, même pour ces choses-là. Il a l'habitude. On lui vole beaucoup de choses. L'image d'infamie. C'est un châtiment. Il consiste à fabriquer une image du condamné. Une image qui le montre dans une posture infamante. Et ce portrait est exposé en public. C'est l'image elle-même qui tient à l'huile du châtiment. Et Jean-Yves Jouanet, est-ce que je ne lui vole pas quelque chose à lui aussi ? Lorsqu'un certain jour, je repère un rapport inattendu entre des images qu'il a lui-même soigneusement choisies, et d'autres que le hasard a placé sous mes yeux et entre mes mains. Quelque chose se met à me parler. Tout est dans l'exemplaire de démonstration. L'exemplaire de démonstration est une démonstration exemplaire. Mais de quoi ? Cette taille. Ça fait un drôle d'objet, hein. Mais qui a pu faire ça ? Les gens de la librairie ? Tu ne leur as pas posé la question ? Je n'ai pas vraiment eu le temps de leur demander. Ça ne s'y prêtait pas tellement. Mais non, je ne crois pas. Ils auraient mis des autocollants, des stickers, tu vois. Ça a dû prendre un temps fou. Ouais. Ce n'est pas du tout un geste de destruction. Tu vas t'en servir pour le film ? En tout cas, je réfléchis. C'est sûr que c'est vachement flatteur comme objet. Le côté, tu vois, le visible rabagé par l'invisible, l'absence souveraine, le manque règne, le manque règne, circuler, il n'y a rien à voir, au fond, il n'y a jamais rien à voir, on croit voir et c'est d'un rien. C'est vrai, enfin, c'est clé en main, c'est nickel, ça roule. C'est vrai. Disons que je réfléchis. Mais je crois que je ne fais pas un triomphe. Il réfléchit. Pierre se rase la tête, il porte une barbe, il est poilu, il est gros, il ferait un ours parfait. T'aurais pas dû montrer ça, c'est un bout de sein. Il a tout à fait sa place sur un site d'ours. Genre Eurobert. On devrait faire un site. Un site personnel. Les gens font ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allo, oui ? Oui, bonjour. Ça s'amie beaucoup plus. Oui, la librairie de la plupart menti. Oui, oui, oui. Oui. Oui, je le connais, oui. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. T'as remis la... Oui, oui, il y a le son. Alors, donc, il dit, les gens font ça maintenant, c'est pas du tout une remarque de Juschnov. Le film est de 2001, donc l'idée de faire un site perso sur sa vie intime, etc., en 2001, et reste encore un grand caractère d'actualité et de nouveauté. Ça m'a fait penser à quelque chose. Oui, oui, même la remarque de Lionel, d'ailleurs, nous fait penser à quelque chose. Après, il va falloir que je retrouve pendant que tu en parles. Je vais essayer de retrouver la référence en ligne. De quoi ? de la chose dont tu as parlé. Oui, on est allé voir une expo cet été à Bruxelles. Alors, je ne sais plus le lieu exact, parce que j'oublie tout, qui montrait un vieux cinéma porno de Bruxelles qui avait disparu, mais qui a été refait... Une salle de cinéma a été refait à l'identique, et il y a même un homme grandeur nature qui se masturbe quand on tourne à une manivelle, et on voit des strip-teases sur l'écran et toutes sortes de spectacles qui se déroulaient dans le cinéma. Et il y a dans l'exposition, qui était vraiment très chouette, un endroit où on voit les affiches qui étaient montrées à l'extérieur du cinéma et qui étaient recouvertes de sticks où les... C'était souvent les projectionnistes eux-mêmes qui cachaient les organes génitaux, ou parfois ils en rajoutaient, donc on voyait d'énormes sticks à la place de ce qu'il fallait cacher, qui parfois étaient plus gros que ce qu'il fallait cacher. Et un livre a été fait sur cette collection d'affiches stickerisées, et du coup, je viens juste d'y penser alors que c'était une évidence, mais je n'y avais pas pensé. Donc c'était quel endroit ? Je crois que c'est le Mima, c'est à Molenbeek, si William est encore là, oui c'est ça, je crois que c'est au Mima. Et c'était sur un vieux cinéma, un vieux cinéma, je crois que c'était le cinéma ABC, expo au cinéma ABC. Et l'expo était très chouette, parce qu'on découvrait tout un monde, on découvrait comment le type qui tenait ça, qui était à vieux de la vieille, revendait le même film sous 20 titres différents, et il essaie de faire des jeux de mots à chaque fois, et c'était vraiment parfois incroyable. Il y avait tout un pan d'affiches aussi, on avait toutes les affiches peintes de l'époque, et aussi les, comment on appelle, j'ai encore oublié, les gens qui font la typo peinte. Les calicotistes. Les calicotistes, voilà. Et puis il y avait aussi l'exposition des gravures, qui servait à faire la promotion dans la presse. Mais ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment cette histoire de censure artistique. On l'a envoyé à gauche de dos, ça c'est Philippe Rankert, un des organisateurs de cette exposition, puisque c'est le cinéma Nova, cinéma expérimental de Brossel, qui a récupéré tout ce bordel du cinéma ABC. Qu'est-ce que tu dis ? Dans le journal de Fabrice, il y a une scène de masturbation, il y a un exemplaire, il y a un vide sur le sexe. Ah bon ? Un conducteur O7 avait mis un cache sur la plaque d'impression. Ah mais je ne suis même pas au courant, c'est vrai ? Ah quel drôle d'histoire ! On n'en sort pas ! Mais là, on est devant ce fameux mur, et c'est absolument génial. Il ne faut pas trop se rapprocher, parce que c'est censuré. Justement, on aurait pu... Ah putain, excusez-moi. J'espérais pouvoir me rapprocher du truc. Il y a aussi une expo de... Elle doit être finie cette expo, parce que c'était cet été, donc je pense qu'elle n'est plus visible. Par contre, le livre existe. Le livre des affiches... Ah on ne peut pas grossir. On ne peut pas grossir. J'aurais aimé que vous voyiez ça, c'était vraiment un... C'est incroyable. Un catalogue qui a été fait, ça vaut vraiment le coup de s'encombrer du catalogue, parce que c'est un sacré truc. On le voit le catalogue, non ? Non, 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 non. Je suis désolé pour ça. Voilà. Voilà, donc ça, ça vaut vraiment le coup de se procurer le catalogue de cette chose, et ça répond à ce que tu disais, Lionel, où quand la ceinture devient art, les gens qui se sont livrés au jeu de coller des pastilles sur ces scènes ont inventé des choses. Et parfois, on avait la même affiche avec deux versions de stickers différents. Et parfois, et pour Noël, il y avait des joyeuses fêtes ou des joyeux Noël sur les... Sur les piques. À très grand moment. Non, tout ça était... Et puis, il fallait voir aussi les pseudos des actrices qui... Davida. Et puis, non, non, c'était... L'expo était sympa à plein d'égards. Franchement. Franchement, on n'y serait jamais allé, jamais, il faut le dire la vérité, si Philippe Brancard ne nous avait pas amené là-bas. Mais on a passé un moment excellent et on a découvert tout un monde étonnant. sur les cinémas, je fais un coq à l'âne mais qui n'est pas complètement... C'est le moment qu'il nous lise un truc. C'est quoi ? C'est la... La chatte à deux têtes. Ah oui, il faut... C'est un film de Nolo qui parle du cinéma porno parisien. Et Nolo est un réalisateur que j'aime énormément. qui avait fait un film qui s'appelait, je crois, Arrière-Pays. Je crois que c'est là-dedans que je l'avais découvert où il retourne dans son village une fois adulte. Le village où il a été en conflit avec son père qui était barbier parce que c'était un jeune homosexuel monté à Paris. Dans plusieurs de ses films, il parle de sa carrière d'homosexuel en temps de sida. C'est vraiment la génération qui a pris le sida en pleine tronche. Il a fait de très beaux films. Il y en a un qui parle d'un gigolo dont le compagnon meurt. Avant que je n'oublie, c'est pas ça ? C'est celui-là. Et donc La chatte à deux têtes est un film extraordinaire qui se passe quasiment intégralement dans les salles obscures et ce qui s'y passe pendant les salles obscures de cinéma pornographique à Paris avant que ça ferme. C'est quoi la Mathieuette ? Dis-nous. Là ? Jean-François nous parle de la Mathieuette. Il dit que c'est à l'origine d'arrière-pays. C'est quoi la Mathieuette ? Dis-nous tout. La Mathieu est un... On ira peut-être plus vite en cherchant parce qu'il a peu de mobilité ou l'arrière-pays. Ah ! D'accord. Moyen-métrage. Mathieuette est un moyen-métrage réalisé par Téchineau. Ah ! Et sur le même sujet, alors ? Non. Alors, c'est quoi ? Jean-Claude qui n'a pas revu son frère d'Alain depuis dix ans vient les rendre visite en province. Alain qui a repris le salon de coiffure de leur père est marié avec la Mathieuette, une fille du pays. Ils se rendent compte que beaucoup de choses la séparent. Mais ça me rend très, très crue. Mais c'est étonnant. D'un coup, je vais noter. Donc, c'est la référence du film à l'arrière-pays. D'accord. D'accord. C'est la version gay, en fait, d'un film de Téchine. D'accord. Mais Nolo, suivez-le. Alors, il est parfois très difficile à suivre parce qu'en tant qu'acteur, je trouve qu'il articule pas forcément très bien. Parfois, il faut une habituation. Mais moi, j'adore ce qu'il fait. Franchement. Ah ! Il faut que je lise. Qu'est-ce que je dois lire ? Tu vas nous lire un texte de Clotilde Delcommune. Il y a plusieurs textes. Il y a trois jolis textes de Clotilde Delcommune. On vous dira ensuite quelques petites choses sur Clotilde Delcommune. Je vais aller sur son site. Vous verrez ça après. Et en attendant... Broken Flowers. Broken Flowers. Un peu fatigué, un peu sous le charme, le rédac chef me demande d'écrire un texte sur la différence entre baiser et faire l'amour. Je trouve le thème un peu bateau, ça m'agace. Je sors, tout ça me trotte en tête. Au fond de l'interlope de la nuit, Ferré vient me susurrer à l'oreille à cette blessure. Tout ça, c'est clair. Le cul que je raconte. Une ébauche de réponse à la requête d'un charmant garçon surmené. Tu vois, un jour, j'ai eu envie d'avoir une idée du nombre de mecs qui se sont rentrés dans ma chatte. J'ai alors fait un effort de mémoire. Pendant toute une semaine, chaque jour, me revenaient des coups d'un soir, des amitiés érotiques oubliées. J'ai été époustouflée par le fonctionnement de l'exercice. Je me souvenais avant tout des putains de blessures, fêlures ou bizarreries, un réveil au son étrange, une cicatrice, un zozotement. Le genre de truc qui te fait te sentir bizarre, un peu mal à l'aise pendant tout le temps où tu es en face de l'autre. Longtemps, à défaut d'avoir appris à me coucher de bonheur, je suis tombée amoureuse des failles. Et ça n'a pas changé. Un embonpoint me fait rêver et une rougeur m'excite. Ce que je peux reconnaître de plus vrai dans telle nuit est le bégaiement de mon compagnon. Et je comprends tellement mon amie acrotomophile que je me retrouve parfois fantasmée sur un nain. Heureux les fêlés car ils font passer la lumière. Tes amis Facebook te l'ont dit. Lecteurs, tes failles, tes rougeurs sont ton individualité, les portes d'entrée dans la relation. C'est l'espace qu'on peut remplir avec du « nous ». Tes rides, tes cicatrices, ton histoire. C'est sans doute ça ma différence entre baiser et faire l'amour. Les personnes avec qui je baisse, je vais les oublier. Et c'est très bien comme ça. Des fois, j'ai besoin d'une bite, sans histoire, sans individualité pour me remplir et m'oublier. Souvent, je vis une histoire en raccourci dans mes petites amours d'un jour avec une vraie personne, avec son odeur, avec ses blessures, avec sa beauté propre. T'es beau lecteur quand t'es faillible. Tu me fais un peu moins peur. J'ai envie de me jeter sur toi. Merci. Donc voilà, on a trois textes, vous verrez, de Clotilde Lelkomming qui sont assez chouettes. Alors, Clotilde, c'est une rencontre d'Agnès, donc c'est elle qui va vous parler de ce travail. Moi, je vous ai juste foutu sur son site et je vous ai mis la référence en lien. Tu peux dire quelques mots sur le parcours, la rencontre et tout ça ? Clotilde, c'est Anaïs qui m'a donné son contact parce que, je ne vais peut-être pas trop dévoiler la vie de Clotilde, mais elle était, elle fréquentait assidûment le monde queer et les marges et elle écrivait donc sur ses sujets, sur des sujets, sur des sujets plus dérangeants et donc ça, ça a été écrit sur un blog. Un blog qui n'existe plus, je pense, parce que du coup, Clotilde depuis a changé de vie et je pense qu'elle n'écrit plus sur ce blog-là. Voilà, je ne peux pas en dire grand-chose parce que je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps et je ne sais pas comment ça évolue. mais là, on a dans son nouveau blog ou son nouveau site, on a pas mal de ses textes et je crois que j'avais vu une petite vidéo aussi. Alors, je ne sais pas si c'était sur un site qui existe toujours ou qui n'existe plus. Je n'ai pas vu de vidéo sur ce site-là. Là, il y a des entretiens, il y a des blagues également, des blagues très, très, très crues, très salades. S'il faut bien lire d'un goût douteux, je ne sais même pas si je peux vous en dire. Donc, elle écrivait surtout sur la sexualité et sur les formes de sexualité. Ah oui, elle a interviewé une copie natoire. On y retrouve des gens sympathiques. Il y a une blague de Didier Super, par exemple. Je croyais qu'elle faisait des entretiens à un moment donné. C'est possible, il y en a plusieurs là. Est-ce que j'ai d'autres choses comme bien sur Cotilde et le commune ? Je ne sais plus. C'est Léa. Je lis d'autres textes si je les trouve ? On les verra après. On les verra après. D'accord. On a un programme très très serré. Il ne faut pas déconner. Il y a un horaire et tout ça. L'horaire, non, ça n'y a pas. Mais par contre, c'est un vrai programme. Ça ne se voit pas parce que c'est le bordel, mais je vous jure qu'il y a quelque chose qui ressemble à un programme. Normalement, là, on va écouter un truc assez chouette qui s'appelle Homosexuel en Europe. Ah oui, je peux en parler un peu. C'est un tout petit extrait. Alors, ça, c'est un... C'est une émission qui se trouve justement sur un... Un lieu qui s'appelle Sortir de... C'est ça ? On y est... Sortir... Alors, Homosexuel en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord, avant toute chose, c'était un bouquin. C'était un bouquin de Régis Schlagtenhafen. Les Homosexuel en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été publié aux éditions du Nouveau Monde. Et là, ce qu'on va écouter, c'est une émission. Une émission qui est sur fréquence pari pluriel. C'était une émission de radio malgache qui s'appelle L'écho ou les échos du Capricorne. Je vais vous filer là le lien vers les échos du Capricorne. Hop ! Et voilà, un peu d'organisation. Ça t'épate ? Ouais. Je t'épate. Et là, je ne l'ai pas mis à lire. Ah oui, non, ça c'est le... Sur le bouquin, je vous ai même pris une petite référence au cas où vous vouliez voir de quoi il retourne. J'ai fait ça car je suis un gars super organisé. Ah, tu vas nous le faire croire en tout cas. En tout cas, j'essaie de vous en persuader. Voilà. Vous avez même pu voir le planning qui vous prouvait à quel point j'étais organisé. Dégage. Voilà, c'est ça. Donc, ce bouquin est sorti en 2017 aux éditions du Nouveau Monde de Régis Schlagenhafen, maître de conférence à l'EHESS. Voilà, qui fait pas mal d'études sur les questions gays. Et donc, c'est lui qui parle dans l'émission ? Je ne sais pas si c'est lui qui parle. je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a plein de gens qui parlent. Non, il y a une seule personne qui parle dans cette émission. De toute façon, on va avoir qu'un extrait. Donc, de toute façon, je ne risque pas de pouvoir te contredire. ça sera assez court. Et donc, ben voilà, là, j'ai choisi un extrait, un très court extrait parce que toute l'émission est passionnante et j'ai pris un extrait de combien de temps ? 5 minutes peut-être ? Ça, c'est court. C'était très difficile de couper parce que je vous conseille vraiment d'écouter toute cette émission qui est vraiment intéressante. En plus, il y a de la musique. Ce soir, nous parlons histoire des homosexuels en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale en compagnie du chercheur Régis Schlagdenhofen, membre du laboratoire Écrit d'une histoire nouvelle de l'Europe et c'est à l'occasion de l'ouvrage qu'il a dirigé qui s'appelle Homosexuels en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est paru aux éditions du Nouveau Monde en juin 2017. On va se mettre dans l'ambiance, ambiance cabaret. On va aller du côté de la rue Saint-Anne avec Suzy Solidor. C'est ça, t'as mis la musique. Chaque femme je la veux Des talons jusqu'aux cheveux J'embruisone dans mes voeux Les inconnus Sous leurs jupons empesés Mes rêves inapaisés glissent de sournois baisés vers leurs peaux nuits Je vous l'ai mis en entier je me suis couré j'ai pas pris l'extrait mais je suis trop con j'ai pris l'émission en entier Mais tu pouvais laisser la musique Oui bon on vous mettra du caboulot après mais j'ai fait une découpe d'extrait normalement alors où est-ce que je l'ai foutu sinon il y a quand même un peu plus d'une heure il y en a extrait tatata ah merde 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 tu l'auras bah non j'ai pas l'extrait donc c'était à 59 je crois que c'était alors ce soir nous parlons histoire des hommes à qui fait quoi bon je vais essayer de vous trouver l'extrait exact je crois que c'était à 59 minutes assez rapidement il y avait ces deux mémoires qui s'opposaient avec l'homosexualité en France l'homosexualité en France en l'occurrence la revue Arkady bon c'est pas super précis c'est pas du tout ça c'était pas ça l'extrait mais peu importe sans fil homophile pour reprendre le terme de l'époque et là il explique clairement la raison première de sa fuite de son engagement etc donc la résistance c'est quelque chose qui mérite encore ou qui nécessiterait des investigations plus approfondies et l'autre point intéressant c'est justement que Michael Sibaliz revient un peu finalement sur ce quotidien à Paris sur la vie qui continuait d'exister durant cette période les cabarets les balles et aussi il s'intéresse un peu à la psychologie des personnes c'est à dire qui sort de cette dichotomie des bons et des mauvais c'est pas noir ou c'est gris on se retrouve avec justement des résistants qui rencontrent un petit soldat allemand dans le bois de Vincennes qui le lendemain sera envoyé sur le front russe et qui sans doute n'en reviendra jamais et donc il y a aussi cette dimension subjective cette psychologie qui permet aussi et c'est sans doute parce que le temps a passé d'affiner les choses et de bien montrer toutes ces zones ou ces nuances de gris si vous me permettez cette expression qui font aussi la complexité de l'âme humaine et est-ce que est-ce que vous pourriez est-ce que tu pourrais revenir sur sur la la mémoire la façon dont la mémoire justement de la persécution des homosexuels a été prise en charge en France d'une façon très complexe malheureusement et plus complexe qu'ailleurs c'est un peu comme la prise en charge du mariage pour tous pour prendre un autre exemple qu'on aurait pu faire simple mais on a fait compliqué et laisser les passions se déchaîner à notre grand regret et donc comment ça s'est passé en France très rapidement on se retrouvait avec une situation complexe une situation politiquement complexe avec à la fois une situation clivée qui était liée aussi à la manière dont la politique a fonctionné à la libération mais qui faisait écho aussi à la résistance c'est qu'on avait des réseaux de résistants finalement communistes des réseaux de résistants gaullistes gaulliens et donc assez rapidement il y avait ces deux mémoires qui s'opposaient avec la volonté de marquer des lieux de construire des lieux de mémoire et d'ériger une sorte de mémoire collective qui puisse englober la nation alors même qu'il y avait toutes sortes de personnes qui posaient problème dans la construction de cette mémoire combattante et résistance en premier lieu les juifs dont c'est pas l'objet à l'heure actuelle mais qui étaient les parents pauvres de cette mémoire jusque dans les années 60 quoi qu'il en soit concernant les homosexuels et bien certes il y a eu quelques tentatives d'exprimer une expérience au lendemain de la guerre mondiale mais en fin de compte et là on retrouve un parallèle avec des juifs ou d'autres mémoires minoritaires personne ne voulait les entendre ou en entendre parler les choses elles étaient suffisamment compliquées il y avait des dizaines de milliers de déplacer de déporter enfin voilà le moment de la libération c'est un moment de l'IS c'est un moment de reconstruction de reconstruction sert du pays mais aussi des esprits donc il y avait des choses qui dérangeaient les choses qui dérangent on les laisse de côté c'est quelque chose d'assez classique et donc concernant les homosexuels c'est seulement finalement à partir des années 70 au moment où émergent justement des groupes de libération des groupes de militants pédéguines qui eux aussi petit à petit c'est progressif s'intéressent à ces questions parce que quand on est révolutionnaire le passé ça ne nous intéresse pas tant que ça c'est l'avenir qu'on regarde donc la question c'était ça c'est qu'ils ont regardé l'avenir et en fin de compte c'est notamment grâce à des témoignages des témoignages qui venaient presque forcément d'Allemagne parce que le phénomène dont je parle concernant la France et l'émergence de ces mouvements il n'est pas unique ça se déroule un peu partout en Europe ou en Occident donc on retrouve cette même question et aussi ce souci de convoquer la mémoire et donc convoquer la mémoire c'est les premières mémoires de déportés qui sont traduites assez vite et donc discutées données en lecture et qui permettent aussi d'ouvrir un nouveau front une nouvelle brèche finalement qui corrobore la thèse qui est défendue celle de l'exclusion des homosexuels des pédéguines qui sont laissés en marge et aussi ce processus d'enardissement empowerment en anglais qui veut que finalement ces militants s'invitent aux commémorations et disent nous aussi on a existé seulement le problème c'est le suivant c'est que à cette époque et c'est ce qu'il aurait rétorqué et je ne dis pas que c'est faux ou juste mais c'est un argument valable on leur dit bah oui mais ça s'est passé en Allemagne nous on est en France donc là vous êtes en train de convoquer une autre mémoire et la journée de commémoration notamment des déportés qui aura lieu d'ailleurs bientôt c'est toujours le dernier dimanche du mois d'avril tous les ans et bien elle concerne a priori les déportés français c'est une journée d'hommage nationale et donc c'est pas tous les déportés du monde et c'est là aussi qu'émerge un mouvement un mouvement et on doit vraiment beaucoup à tous ces militants qui étaient passionnés par cette question et cette cause pour essayer de retrouver justement des victimes parce que c'est avant tout des militants c'est pas des universitaires comme moi et peut-être qu'à l'époque il n'y en avait pas tant que ça parce que c'est compliqué aussi cette histoire mais il n'empêche que c'est à eux qu'on doit finalement ce travail et cette constitution à la fois d'une mémoire et les débats qui s'en sont suivis au niveau national et la manière dont finalement l'état a été obligé de répondre d'intervenir dans un débat qui était pas forcément le sien parce que l'état avait une position vraiment particulière par rapport à la déportation c'était l'état certes qui mettait une logistique ou des dispositifs en place et en oeuvre mais pour les anciens déportés qui avaient aussi une attitude ambiguë vis-à-vis de l'état français donc c'était quelque chose de compliqué vous êtes toujours sur fréquence voilà voilà c'est un cours extrait excusez-moi j'avais oublié de mettre les micros tu allais nous dire quelque chose j'allais parler d'où venait cette émission mais tu l'as dit je crois déjà ouais donc les échos du Capricorne une émission de Radio Malkage sur la fréquence Paris Pluriel Paris Pluriel 106.3 FM et donc c'était vraiment une émission que moi je trouve très intéressante enfin c'est un sujet assez passionnant parce qu'il parle pas là j'ai choisi un extrait de France mais il parle aussi de toutes les lois qui se sont succédées en Autriche et en Allemagne et avant la guerre et là où il dit que là où ce qu'il dit est très intéressant c'est que la condition des homosexuels s'est dégradée enfin elle est pénalisée beaucoup plus pénalisée avant c'est avant la guerre que ça a commencé et on a tendance à croire que c'est vraiment un effet pendant la guerre mais que ça s'est dégradé avant il y a eu une espèce d'âge d'or et puis ensuite vraiment une répression une surveillance avec aussi comment la façon dont les lesbiennes étaient traitées par rapport au PD au gay comme on dirait maintenant au gay proprement dit donc c'était vraiment assez intéressant pour ça ce point de vue historique alors maintenant on va passer à notre dessinateur de Pierre Cyl il y a j'ai vu une émission tout à fait je crois que c'est Cassandre qui a donné une émission sur un docu oh putain j'ai des troubles là à la tête où il était question de Pierre Cyl alors au niveau littéraire il y a beaucoup de choses dessus mais en émission de radio ou en film j'en connais pas beaucoup là j'ai trouvé que comme j'étais partie sur des émissions de radio en effet sinon il y a des il y a des livres il y a des livres mais en France du coup ça parle de là là je trouve que son propos est plus général plus général et plus étendu historiquement étendu voilà on dirait tu sais quand tu chutes un galet dans l'eau il y a un mot qui en entraîne un autre qui en entraîne un autre et ça peut ne jamais s'arrêter il décide de regarder des dessins la pulsion orale prochain graphiste il vient avec nous c'est Jean-François Jean-François Magre alors moi je vais les passer on va les regarder ensemble et peut-être qu'on peut essayer Jean-François comme dans certaines émissions on a demandé à un dessinateur de dessiner pendant l'émission c'est ça ? comme on faisait dans les émissions à la télé autrefois essaye de Jean-François est-ce que tu veux alors on a reçu je vois des nouveaux dessins de Triboulay qui nous a en envoyé qui dessinaient pendant le bazar d'accord il apparaît dans le paragraphe 375 je n'ai pas vu ce docu je n'ai pas vu ça ah d'accord dans un documentaire Epstein et Friedman oh c'est génial on n'a pas tout vu c'est génial encore des choses à découvrir merci pour la référence tu les retiens la référence toi ? ouais ouais de toute façon nous on a un accès continu au chat quand on parle là dessus il est comment il est chargé il est il est logué voilà j'ai un log du chat donc on peut de toute façon avoir tout ce qui apparaîtra dedans est-ce que tu veux qu'on teste pendant qu'on regarde tes travaux qu'on essaye de te recevoir dans l'espace audio pour nous en parler alors l'intérêt vous voyez de faire un live là dessus c'est que nous on a un magazine en noir et blanc et les travaux qu'on a publiés de Jean-François Magre sont en fait sont en fait en couleurs et c'est dommage de ne pas voir les couleurs alors Jean-François c'est pas forcément son travail graphique que vous verrez le plus il a une oeuvre protéiforme c'est cela ? mais non c'est pas cela mais ça c'est triboulé mais enfin Agnès tu es fou alors on sent où ils sont ? qu'est-ce que je disais ? ah c'est ça c'est pas forcément c'est pas forcément par son travail de graphiste que vous verrez plus le boulot de Jean-François parce qu'il est essentiellement enfin pas essentiellement il est beaucoup vidéaste je vous montrerai son site tout à l'heure là on va regarder les images décédément il y a des vidéastes dans tout j'ai envoyé un lien audio par ah oui si toi tu n'as même pas saisi ça ça va être encore pire parce que Tim comprend très bien cette technique et ça a merdé donc j'ose à peine imaginer que si toi tu vois même pas de quoi je parle je pense que là on va dans le mur Jean-François on va envoyer un lien où tu peux te connecter sur un espace de vidéo donc c'était très dur de choisir des oeuvres alors que d'ailleurs on peut les montrer en couleur tu les as ? Agnès se réveille ça fait un quart d'heure non non mais je crois que c'était les nouveaux dessins que tu montrais excuse moi je fais deux choses en même temps c'est pas les nouveaux dessins c'est Mara et c'est Triboulay qui nous a envoyé ah d'accord c'est bien pour ça donc j'ai squeezé t'es complètement à l'ouest alors ça c'est sur donc les dessins publiés en noir et blanc effectivement comme les montrait Agnès alors est-ce qu'on peut retrouver ah c'est pour ça que j'ai pris deux paires de lunettes je savais bien qu'on avait eu le cas d'atterrir par terre et c'est le cas ça y est il y a une paire de lunettes qui est partie dans le cosmos elle tombera pas plus bas alors est-ce que je peux vous montrer ce que ça donne en noir et blanc celle-là heureusement j'ai pris la paire de grands-pères vous voyez par exemple les petites bitouilles qu'on a vues à l'instant quand on regarde les petites bitouilles vous allez voir elles souffrent un petit peu quand même en noir et blanc et c'est dommage regardons les bitouilles là vous voyez quand même ah non mais on est frustrés d'avoir une revue en noir et blanc vraiment très frustrés moi j'aurais aimé que cette revue explose de couleurs et ça demande un budget fou c'était plus la même économie et là du coup on voit les boulots les boulots de Jean-François en couleurs et c'est plutôt chouette de les voir comme ça c'est magnifique bah ouais et comme visiblement la prise en audio a l'air compliquée pour lui il voit même pas de quoi je lui parle quand je lui parle de l'espèce de visio où se retrouver je flipote un peu à l'idée d'essayer de le prendre en audio le pépère écoute si tu changes d'avis tu nous dis dans le chat et tu me dis allez je me lance mais bon il faut que t'ailles sur le lien que Laurent t'a envoyé c'est ça ? à nos risques et périls ça peut comme tout à l'heure prendre un bon quart d'heure on a perdu beaucoup de temps et pour finir par avoir Tim dans les choux ma fille par exemple est parti bon c'est vraiment très c'est dommage c'est dommage mais Tim t'es peut-être encore là dans le chat et son internet c'est votre réel ah bah oui c'est vrai non je suis bête évidemment qu'il est pu il y a peu de chance voilà tu vas au lien il va essayer on va essayer de le choper en audio il va peut-être pouvoir nous parler de cette série de travaux en attendant si ça perdouille je vais quand même vous montrer ces vidéos ils pourraient nous parler de ces nanodrames aussi qui sont quand même assez passionnants c'est un truc assez chouette qui fait enfin qui excède la vidéo c'est une espèce d'oeuvre multiple multimédia assez étonnante alors est-ce que est-ce que est-ce que tu arrives quelque part est-ce que tu arrives dis-moi alors je cherche je regarde ce qu'il arrive un petit peu en ligne est-ce que on a vu tous les travaux ou pas non je crois pas non ça j'adore ça j'adore j'aurais vraiment aimé montrer ça mais c'était impossible là c'était pas possible d'avoir cette non non mais ça j'adore ça me fait vraiment marrer il y a des choses auxquelles on a dû carrément renoncer parce qu'elle passait pas du tout en noir et blanc c'est ça elle a une grande force en couleur c'est vraiment une belle chose notamment à des endroits une espèce d'abjection matérielle qui est très intéressante ça s'est passé ça s'est passé ça s'est passé ça s'est passé ouais je pose ça deux secondes je ne le vois pas arriver je crois que nous ne sommes pas encore dans l'endroit du control room où Jean-François aurait pu mettre les pieds je sais pas comment c'est pour vous le son mais moi j'ai étrangement bien peu de bien peu de réponses de la musique bon c'est pas très grave voilà on a fait le tour des illustres dont on disposait en couleur et visiblement Jean-François n'a pas pu nous ah si il est là j'entends sa petite voix ah bah alors écoute j'entends sa petite voix alors je vais essayer de le choper ouais et toi est-ce que tu m'entends ? oui moi je t'entends et toi est-ce que tu m'entends ? m'entends-tu mon lapin ? est-ce que ça marcherait ? oui ça fonctionne ça fonctionne je vais te oui waouh on t'entends je oui bah très bien je vais te mettre dans ah oui j'espère ça par contre je pourrais pas faire beaucoup mieux je baisse un peu la musique je baisse la musique et je vois ce que ça donne là normalement je t'entends alors Laurent a fait de magnifiques gaufres tout à l'heure alors cause ouais ah ça a l'air de marcher les gens est-ce que vous entendez ? nous on t'entend très bien en tout cas on t'entend bien ouais alors la question que ça va être c'est parfait et bien bonjour à tous voilà alors il y a un léger écho attends attends un peu j'ai de l'écho je vais essayer de virer l'écho d'accord toi aussi ok bon bah c'est je vais je vais voir si ça parle une fois pour que je vois si ça sort à l'extérieur attends continue à parler vas-y est-ce que tu peux ah ouais donc là ça marche pas d'accord vas-y parle oui je te parle ok il y a bien de l'écho ouais bah normalement ça bonsoir ok bah je vais juste virer le monitoring et c'est bon bonsoir bonsoir mesdames et messieurs et je suis pas je suis pas sûr que eux et je suis pas sûr que les gens aient l'écho qu'on a parce que j'ai juste un bout voilà je vire le monitoring et là normalement ça doit être bon bon est-ce que vous entendez tous d'accord tout le monde l'entend bah visiblement c'est un espoir ici donc tu vas pouvoir nous parler incroyable moi je vais essayer de faire un truc un peu joli oui je pense que c'est nous alors est-ce que incroyable ouais incroyable alors que Tim est quand même plus c'est beau alors tu vas pouvoir nous parler de tu vas pouvoir nous parler de cette série de dessins déjà d'où ils viennent qu'est-ce que c'est etc allez dis-nous tout ouais bah oui dis-nous tout ah oui moi je n'entends plus du coup moi non plus oui tu parles alors quand je t'ai envoyé quand je vous ai envoyé la série de dessins ça appartenait à une thématique oui je parle oui non mais vas-y vas-y oui alors du coup il y a juste un gros décalage ne t'inquiète pas oui oui voilà je vois il y a un décalage donc il faut que je me recale avec moi-même aussi alors ça faisait partie d'une espèce d'ensemble qui s'appelle l'enfant fonctionne tout seul en fait c'était juste d'essayer de rassembler des pièces très disparates hétérocliques pour pas illustrer mais essayer d'approcher un peu l'espèce d'impression d'incertitude et de période indécidée de l'enfance avec cette sensation de d'espace complètement éclaté ou des choses totalement hétérogènes interviennent voilà ce que je peux dire d'accord d'accord c'est quelque chose que tu as réalisé dans un but précis c'était dans quel cadre tu as produit c'est parce qu'il faut que je le dise quand même aux gens qui sont connectés le travail de Jean-François dans ce numéro de trou n'était pas prévu pour attirer à proprement parler dans le trou c'est des choses qu'il avait déjà réalisé dans quel cadre tu avais réalisé ça vous inquiétez pas s'il y a un gros décalage entre les moments où on cause et où on répond il y a une foutue latence entre nos deux mondes donc on va faire avec parce qu'en fait on est sur la lune et il est sur mars c'est ça ah ouais c'est à peu près ça ouais ouais non je l'avais pas du tout entamé cette série pour un projet particulier c'était c'est un petit peu comme beaucoup d'autres choses là vous avez parlé des nanodrames mais c'est un peu ça c'est une espèce de longue période de décantation en fait qui aboutit à ça mais c'est il y avait quand même l'idée de faire basculer cul par-dessus tête une certaine idée de l'enfance voilà est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose c'est compliqué la latence ne nous aide pas beaucoup à avoir une vraie conversation normale avec des rebondissements cohérents et un vrai ping-pong mais on va quand même on va quand même essayer d'arriver à quelque chose j'aimerais savoir est-ce que tu peux nous dire de quelle manière et pourquoi tu sens que ton travail s'articule de façon juste à des questions queer comment ça rentre dans ton regard sur le monde et la vision générale que tu entretiens à l'après sur la création et aussi sur évidemment la vie sociale parce qu'il y a une espèce de principe cardinal de absolument fuir les cases enfin en tout cas c'est ce que je me dis après c'est peut-être pas forcément ce qui arrive mais peut-être pas forcément comme ça qu'on le perçoit et en tout cas c'est une espèce de besoin pressant quoi voilà mais enfin bon c'est pas très peut-être un peu maladroit de dire ça comme ça mais moi je vous l'avais envoyé tout de suite après votre appel à Contribution et je ne savais pas du tout quel serait le contenu du numéro mais il y avait quand même l'idée de confronter ça avec cette matière que je ne connaissais pas mais c'est plutôt pour vous qui vous l'avez adopté cet enfant en fonction de tout seul savoir qu'est-ce qu'elles écho ces travaux de collage ont pu ont pu raisonner chez vous je ne sais pas parce que Agnès pourra en parler à sa manière au moment que tu veux y en parler en premier moi ce qui me paraissait vraiment excitant dans ces travaux c'est sous leur aspect d'abord complètement chaotique et trouer de toutes sortes d'effets qui allaient à la fois des effets de construction assez sages et ordonnés qui basculaient dans une espèce de saleté très affranchie de toutes les règles du collage c'est comment la distance de ces collages se trouvait dans une sorte d'ambiguïté planante entre des pratiques adultes de la résolution de questions plastiques avec toutes les questions qu'un artiste peut se poser quand il met en branle la construction d'une image et ce que le verbe coller ou assembler signifie à côté pour un enfant c'est une espèce de désordre expérimental dans lequel coller assembler patauger patouiller produit plus que des images finalement produit des expériences du monde sensible dans un sens assez là et les dessins sont assez ambiguës de ce point de vue évidemment on voit tout de suite en les regardant qu'ils ont été réalisés par un adulte je crois qu'il n'y a pas un moment où on se pose la question et pourtant il y a vraiment plein de plis dans lesquels viennent s'inicher des choses non pas de l'enfance comme objet faire des trucs pour les gosses dessiner des enfants dessiner pour les enfants toutes ces conneries mais plutôt des espèces de greffes corporelles enfantines dans ce travail de dessin qui montre qu'il y a bien au-delà de la question particulièrement stupide de garder un bout de son âme d'enfant il y a des questions plus intéressantes qui sont des questions matérielles de savoir conserver des aptitudes des gestes une plastique corporelle qui garde intact des manières d'aborder la question de l'organisation du monde du regard tu sais bien que chez nous on adore travailler avec des techniques puériles de réhabiliter dans le travail artistique des techniques aussi puériles que la gravure en pâte à modeler la gravure en pomme de terre des choses très fragiles très pauvres apparemment mais de les prendre assez au sérieux comme le font les adultes pour les amener à un degré d'excellence de soins et d'artisanat le plus sérieusement du monde il y a un peu de ça il y a cette ambiguïté là que je voyais dans tes collages je crois que ce qui m'a beaucoup plu c'est la profonde le côté très hétérogène de tout ça fuyant malade ambigu c'est vraiment le genre de le genre de choses que j'aime beaucoup quand ça va dans des endroits inattendus quand c'est tu crois avoir capté quelque chose saisit quelque chose et puis en fait ça va ailleurs oui une profonde hétérogénéité et c'est vrai que c'est le genre de travaux qui me plaisent le plus c'est cet aspect fuyant dégoulinant oui je trouve pas d'autres mots que ceux-là qui font qu'on est arrêté dans le cours de sa pensée la revue de toute façon quand je disais un grain de sable c'est aussi qu'on puisse tomber sur des choses que ce soit des textes ou des œuvres graphiques sur des choses qui questionnent qui questionnent qui arrêtent le cours de la pensée qui arrêtent le cours habituel je veux pas dire normal mais le cours habituel de la pensée c'est-à-dire des pensées des marges mais aussi des graphismes des marges ce que je nomme comme ça c'est vraiment des choses ça peut être des choses très simples mais quelque chose qui dérape quelque part qui n'est pas là où on l'attend qui chope aussi au registre symbolique là il y a beaucoup de ces dessins qui mixent qui mixent vraiment le monde adulte et enfantin de façon assez pertinente et les couleurs enfin c'est dommage que ce soit en noir et blanc parce que vraiment c'est ce qui m'a aussi beaucoup séduite c'est cet emploi des couleurs alors il faut savoir qu'on a fait avec Alex d'Adverse on a investi ensemble dans l'affaire d'une machine qui nous permettra peut-être bientôt de faire un peu plus simplement des livres en couleurs et peut-être simplement ça veut dire financièrement simplement sans que ça nous coûte trop cher c'est une proposition que tu fais non mais pourquoi pas mais non mais oui as-tu encore d'autres trucs à nous raconter Jean-François profite de ce petit moment je rajoute juste une petite chose d'abord merci beaucoup merci de oui de tous vos mots mais juste très rapidement c'est vraiment cet aspect de l'insituable bon la fixer sur l'enfant mais qui on va dire excède ça quoi voilà ou excède cette figure quoi voilà et merci de rien merci à toi merci à toi parce que c'est vrai qu'à un moment donné je me suis rendu compte j'avais énormément de matériel pour le trou numéro 2 et quand il a fallu enclencher le trou numéro 3 je me suis rendu compte que ce trou plein de matériel ne correspondait plus du tout à ce que à ce que j'avais envie de faire j'avais pas envie de faire quelque chose de trop proche finalement après je sais pas c'est les gens qui liront qui me diront mais j'avais vraiment envie de changer de encore de changer de manière de voir et tout et je crois que ce numéro 3 est vraiment très différent par rapport aux deux autres vraiment il y a quelque chose qui évolue même dans mon regard dès le numéro 1 j'avais essayé de sortir des sentiers battus parce qu'il faut voir qu'il y a quand même un style queer graphique il y a vraiment un style il y a vraiment des modes il y a des modes du dessin lesbien il y a des modes des dessins féministes il y a des modes des dessins homosexuels il y a vraiment je voulais échapper à ça donc j'en ai lu beaucoup j'ai pris plein de fanzines j'ai vraiment regardé beaucoup et je me suis dit mon désir était de trouver autre chose de prendre le contre-pied mais c'est pas terrible de prendre le contre-pied de quelque chose de faire quelque chose non par goût mais par contre-goût d'une certaine façon et je pense qu'entre le numéro 1 le numéro 3 j'ai béni beaucoup plus à la fois sur internet dans les sites en suivant plein de sites en regardant plein de séries d'émissions et pas que des dessins et je pense que j'ai je me suis beaucoup plus élargie je me suis laissé plus de plus de place à mes goûts personnels pas forcément rester complètement dans transformation des corps c'est ce que je demandais beaucoup aux graphistes transformation des corps des côtés le côté peut-être le côté marge en fait que je voulais absolument mettre en exergue là je pense que ça m'a permis de prendre des choses plus qui n'auraient pas été mon choix pour un numéro 1 là je pense que du coup cette oeuvre avait complètement sa place là j'ai essayé moi de vous montrer un petit peu les vidéos de Jean-François mais quand on fait une capture comme ça d'écran d'une page YouTube ça ne fonctionne pas il faut que j'implémente directement ah oui on ne la voit pas en effet c'est bizarre on la voit sur notre écran principal je vous ai mis le lien de la grande quantité de films que vous pouvez voir de Jean-François d'expérimentation vidéo tout poil qui sont quand même assez extraordinaires qu'on puisse pas en voir du tout on essaiera un peu dans la soirée parce que je n'ai pas chopé les URL sur la liste je ne rentre pas dans les techniques ça n'a aucun intérêt mais on pourra faire ça à la fin essayer de voir quelques vidéos quelques nanogrammes mais oui ah bon pourquoi c'est pas moi non toi tu lis ton texte après donc ah oui c'est comme ça est-ce qu'on ne montre pas déjà un extrait de Préciado tout à fait comment Maëlle veut que Julie Doucet soit nommé cette année pour être présidente l'année prochaine je sais il y a une grande demande je sais je sais bien on sait bien pourquoi pas c'est plutôt une idée marrante oui on soutient on n'a rien fait en repos mais on est là on soutient s'il faut on va vous passer un extrait vidéo et donc tu quittes le lien du coup un extrait vidéo de alors tout cinéma c'est là d'une intervention dont tu vas nous parler parce que le texte qui suit le texte qui suit est celui que Agnès a écrit sur une intervention de Paul Préciado donc elle va peut-être vous raconter un peu dans quel cadre comment ça s'est fait et je vais vous montrer un bout de cette intervention alors comment ça s'est fait je comptais pas du tout écrire là dessus je comptais écrire sur après une conférence qu'on avait vue conférence féministe je comptais écrire sur les rapports entre le féminisme et le colonialisme et finalement j'avais commencé à écrire un texte mais longtemps avant le tout et puis un ami m'a envoyé une vidéo montrant Paul Préciado à un grand colloque un grand cartel psychanalytique dont l'intitude l'a été alors ça j'ai pas vérifié les femmes en psychanalyse ou femmes en psychanalyse oui c'était un titre à la con le cadre exact c'est pas un cartel c'était la rencontre annuelle c'est ça c'est l'école de la cause voilà l'école de la cause Freudienne fait régulièrement des rencontres et là c'était donc il y a énormément de gens dans ces rencontres il faut voir qu'il y a des lacaniens qui viennent beaucoup des pays latins mais beaucoup de France les lacaniens on précise c'est pas parce que ça s'appelle l'ECF école de la cause Freudienne que c'est une école Freudienne en fait l'ECF ce sont les lacaniens oui parce que Lacan a fait un retour à Freud donc l'ECF c'est bien donc ce qu'on appelle aussi l'école de la cause pour les intimes et bien Préciado qui donc était alors Préciado qui est familier de la psychoanalyse puisqu'on appelle ça comme ça dans les pays latins donc pas du tout quelqu'un qui vient de nulle part par rapport à ça bien sûr la philo mais aussi Préciado connaît connaît assez bien ce sujet je pense même que Préciado connaît mieux le sujet que les psychanalystes ne connaissent les études de genre il se trouve que c'est en train de changer parce que l'intervention de Préciado a foutu un peu j'y viens j'y viens donc le comment dire il se trouve que par mon parcours en effet moi j'ai suivi un parcours psy donc à Rennes donc lacanien donc je connais un peu tout ça et puis depuis quelques années je m'intéresse aux études de genre donc c'est ces deux sujets que je connais un peu et donc cette amie m'a envoyé ça il a dit ah regarde ça va t'intéresser etc on va donc écouter et donc je continue l'histoire ou pas ah bah oui alors je continue jusqu'au bout t'avais mis une ponctuation ouais mais attends je respirais c'était une ponctuation longue c'était juste de la respiration je respirais après je vous laisse non non mais va alors donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était très intéressant en effet parce que ces deux mondes qui de mon point de vue ne peuvent pas se rencontrer même s'ils se rencontrent en moi et ils peuvent se rencontrer dans d'autres gens mais qui demandent en tout cas qui ont du mal à se causer à se parler parce qu'on n'a pas les mêmes bases de réflexion qu'on n'agit pas sur les mêmes choses même si on agit sur les humains en parlant de genre et en parlant d'analyse et de symptômes il faut quand même préciser que en tout cas en psychiatrie pour ce qui est des personnes trans elles sont très souvent psychiatrisées bon on l'a vu tout à l'heure avec l'entretien de l'ISI mais il y a plusieurs causes à ça c'est aussi que être trans se sentir mal dans le sexe assigné à la naissance ça provoque aussi des troubles il faut bien le dire du stress de l'angoisse et suivant la réalité qui nous entoure plus ou moins dure ça peut provoquer en effet des symptômes importants mais aussi fortement les hypothèses posées par les psychiatres qui ont complètement psychiatrisé la notion de transsexualité pour le coup pas de transgenre mais de transsexualité ce qu'on appelait la transsexualité et ça a été pathologisé à une certaine période alors bon c'est un sujet très vaste dont Preciado parle un peu pas là mais donc là il y avait des petits malins je pense des petits malins ou des petites malines qui se sont dit qu'ils allaient inviter Paul B. Preciado à cette convention cette grande cette grande messe psychanalytique qui serait sur le thème de les femmes en psychanalyse ou les femmes dans la psychanalyse et donc la Preciado a jeté un pavé dans la mare et a remis a demandé aux psys de remettre en cause leur théorie leur théorie de base leur théorie freudienne pour le coup donc moi j'ai décidé à la suite de ça je me suis procuré un livre qui s'appelle Je suis un monstre qui vous parle qui est qui est le bouquin très rapide que Preciado a écrit à la suite de ça parce que le discours n'a pas pu être donné en entier je crois que l'intervention dure 45 minutes et je crois que ça ne devait pas être 45 minutes de toute façon ça devait être beaucoup plus court mais Preciado s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus que ça méritait d'écrire un livre qui n'est pas vraiment un livre qui est vraiment un livre parlé vous allez voir quand on va lire un extrait c'est vraiment l'allocution qu'il aurait dû avoir lu et le bouquin est passionnant ça se lit comme de le dire c'est vraiment très très intéressant cette réflexion et du coup j'ai écrit sur cette rencontre ce que je pensais des différents points de vue de ce que j'en comprenais il faut préciser comme l'a dit Laurent que ça a quand même fait un truc de dingue c'est à dire que encore aujourd'hui donc ça fait des mois que c'est arrivé je ne sais plus quelle date c'était alors c'était en novembre 2019 j'ai lu je crois des dizaines et des dizaines dès le lendemain il y a eu des réflexions des gens qui ont parlé des textes qui ont été écrits et dans le lac en quotidien donc je donne les liens plusieurs liens dans le trou le lac en quotidien donc qui incite je ne sais pas si je n'ai pas dit l'adresse mais dans le lac en quotidien depuis des mois et des mois et des mois et même les grands pontes comme Miller qui est donc celui qui qui a le comment dire qui s'occupe de la succession lacanienne le frangin du psy de télé c'est ça voilà c'est ça qui contrôle ou en tout cas contrôlait la sortie des productions de Lacan et qui est donc le grand ponte et qui est le grand le grand manitou de tout ça je vous l'aime lui-même a écrit sur ces thèmes et depuis dans le lac en quotidien c'est les thèmes sur homosexualité transsexualité intersexualité il y a vraiment tout le temps tout à un moment donné c'était en permanence donc il y a eu un grand une grande refonte une grande un grand remaniement sur les questions de genre dans le monde lacanien c'est à dire que finalement ça existait déjà c'est à dire que c'est un les lacaniens sont des gens qui se remettent en permanence en question et ce que je dis dans mon texte c'est que dans le secret des cabinets les gens ils sont il y a une théorie certes mais bon ils font avec le sujet qu'ils ont dos à eux pas face à eux juste mais et eux-mêmes enfin le maître mot de Lacan c'est le désir donc c'est des questions qui sont très importantes et les questions de genre sont des questions très importantes et on psychiatrise pas quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans son genre en psychanalyse donc mais la théorie freudienne est extrêmement binaire extrêmement binaire et donc Preciado met le point enfin focus là-dessus et et dit un peu aux psychanalystes de se regarder dans la glace ils l'ont fait mille fois depuis je veux dire ils sont vraiment ils font le job ils font vraiment le job et ils ont des textes passionnants en sont sortis de personnes importantes dans le milieu psychanalytique lacanien et je pense que c'était un travail qui était depuis longtemps là mais il n'était pas dit et c'était et grâce à Preciado au moins c'est pour ça le pavé dans la mare vraiment je crois que Preciado a déclenché un coming out carrément une sortie du placard de toutes ces pensées qui était déjà en oeuvre je pense au cours des analyses donc voilà c'est ce que j'ai envie à peu près l'objet on va dire les choses très simplement c'est que dès l'instant où vous demandez à la psychanalyse d'abandonner les normes de genre vous demandez d'abandonner un pôle fondateur finalement de la construction de l'inconscient et c'est ce que Preciado appelle décoloniser l'inconscient et c'est ça que Paul Preciado propose de se faire il faut dire que par exemple quand on lit Dolto on se rend compte et même quand on lit Lacan ou des psychanalystes qui l'ont suivi quand on a affaire à quelqu'un qui est psychotique par exemple ou un enfant psychotique on va remettre tout de suite les deux l'urgence c'est l'interdit de l'inceste et la 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 question sexuelle c'est-à-dire la question du genre c'est-à-dire la question de la reconnaissance des genres et donc c'est vu comme un problème si il n'y a plus ça c'est l'enfer voilà donc on sait que c'est deux axes de thérapie très forts donc évidemment quand on se retrouve face à quelqu'un qui et souvent chez les psychotiques c'est presque toujours là il y a des difficultés à faire la différence la différence sexuelle on appelle comme ça la différence sexuelle est complexe pour un psychotique et donc c'est l'urgence de ramener ça avec l'interdit de l'inceste donc voilà je veux le goûter merci et donc du coup on l'écoute à toi c'est ce que t'as trouvé pour me faire taire en tant que théorie de l'appareil psychique et en tant que pratique clinique apparaît précisément au moment où se cristallisent les notions centrales de l'épistémologie de la différence sexuelle l'homme et la femme définis comme anatomiquement différents et complémentaires par leur puissance reproductive comme figure potentiellement paternelle et maternelle respectivement dans l'institution familiale coloniale bourgeoise mais aussi l'hétérosexualité et l'homosexualité pensées comme normales ou pathologiques respectivement la psychoanalyse vue sur l'angle de l'histoire des corps abjectes de l'histoire des monstres de la sexualité normative et la science de l'inconscient patriarcale et coloniale je vous demande s'il vous plaît de ne pas essayer de nier la complexité pardon la complicité la complicité et la complexité les deux si vous voulez la complexité donc et la complicité à l'aller la caglia jubile un calembre à l'appui à l'appui je vous offre la possibilité d'une thérapie politique de votre institution quand même beaucoup ont prétendu qu'ils se faisaient tout le temps huer et insulter c'est pas vrai ne peut se faire une analyse exhaustive de ces présupposés ne les refoulez pas ne les liez pas ne les réprimez pas ne les déplacez pas ne me dites pas que la différence sexuelle n'est pas cruciale dans l'explication de la structure de l'appareil psychique en psychoanalyse tout l'édifice freudien est pensé à partir de la position de la masculinité patriarcale du corps masculin masculin hétérosexuel compris comme un corps avec pénis érectile pénétrant et éjaculant c'est pourquoi les femmes en psychoanalyse ces saliments étranges entre les fleurs avec utérus reproducteur et clitoris sont toujours et encore un problème c'est pourquoi vous avez reçu encore en 2019 d'une journée pour parler des femmes en psychoanalyse la question psychoanalytique n'a pas considéré et ne considère pas encore l'homosexualité comme une déviation par rapport à la norme comme expliqué autrement que jusqu'à très récemment il n'y avait pas des psychoanalystes pouvant s'identifier publiquement comme homosexuels je vous demande combien d'entre vous se définissent aujourd'hui ici même dans cette école de la cause proïdienne publiquement comme un psychoanalyste homosexuel bravo donc c'est la personne qui filme qui dit bravo bravo qui redit bravo ben oui évidemment je n'efforce pas les dévoilements des positions subjectives privées de toute façon je vois que vous ne le faites pas mais bon peut-être rien pas il n'y a pas de tout ce que je vous demande c'est la reconnaissance d'une position d'énonciation politique dans un régime de pouvoir hétéropathéracal et colonial contrairement à ce que pense la psychoanalyse je ne crois pas que l'hétérosexualité soit une pratique sexuelle ou une identité sexuelle je pense que c'est plutôt un régime politique qui réduit la totalité du corps humain vivant et son énergie psychique à un potentiel reproducteur une position de pouvoir discursive et institutionnelle la psychoanalyse est épistémologiquement et politiquement pardon le psychoanalyste est épistémologiquement et politiquement un corps binaire et hétérosexuel jusqu'à ce qu'elle est contraire soit dit ou dénoncé et nous avons eu aujourd'hui ici la preuve je ne demande pas aux psychoanalystes homosexuels de sortir du placard même si je pense que ça vous ferait de bien ce sont les psychoanalystes hétérosexuels dont vous la totalité de cette salle qui doivent sortir d'urgence du placard de la norme on va jusqu'aux 6 minutes alors ce que je voulais quand même dire c'est que derrière tout ça Preciado plaisante fait des blagues et tout mais il y a une vraie violence en tout cas psychiatrique de pathologisation de la position trans de revendiquer de se revendiquer transsexuel donc là c'est vraiment un risque majeur et là pour une personne trans pouvant s'exprimer devant des psys c'est 50, 100, 200 qui sont hospitalisés médicalisés Tim pourrait en parler parce que il a aussi des amis qui ont été à partir du moment où on dit qu'on est trans on est tout de suite soupçonné de pathologie et tout de suite orienté vers un parcours psychiatrique même pendant le désir de changement de sexe est tout de suite psychiatrisé comme ça l'a été longtemps pour l'homosexualité et que ça l'est encore dans certains lieux la psychoanalyse freudienne a commencé à fonctionner à la fin du 19ème siècle comme une technologie de gestion de l'appareil séchique enfermée dans l'épistémologie patriarcale et coloniale de la différence sexuelle il n'y a pas de tentative en psychoanalyse freudienne de surmonter cette épistémologie mais plutôt d'inventer une technologie un ensemble de pratiques discursives et thérapeutiques qui permettent de normaliser les positions des hommes et des femmes et leur identification sexuelle et coloniale dominante et déviante dans cette épistémologie hégémonique les sujets patriarcal colonial moderne utilisent la majeure partie de son énergie psychique pour produire son identité normative angoisse hallucination mélancolie dépression dissociation opacité répétition ce ne sont que les coups générés par le maintien de cette épistémologie normative la psychologie n'est pas une critique de cette épistémologie dominante mais plutôt la thérapie nécessaire pour que les sujets patriarcal coloniales continuent à fonctionner malgré les coups psychiques énormes et la violence indescriptible de cet régime mais cette épistémologie de la différence sexuelle avec laquelle la psychoanalyse freudienne travaille hors critique je vous le dis est entrée en crise après la deuxième guerre mondiale voilà et peut-être je ne suis pas sûr en fait si vous êtes totalement conscient que cette épistémologie de la différence sexuelle avec laquelle vous continuez à travailler elle est aujourd'hui en crise elle est dans une profonde crise à partir et c'est vraiment dédiable qu'à partir des années 40 elle est plus qu'en crise elle est remise en question réellement et donc là je trouvais que ce passage était pas mal mais tout le bouquin je vous conseille vraiment je suis un monstre qui vous parle dont Laurent va vous lire un extrait qui parle d'un autre passage mais ce qui est intéressant vous voyez c'est qu'il ne s'agit pas de demander à l'analyse de changer ses objets ou de varier d'un tout petit pas de côté puisque la question qui est posée est vraiment celle des conditions de forçage considérable anthropologique à laquelle la psychanalyse s'accule si elle maintient ses catégories normatives binaires c'est d'y faire rentrer aux chausses-pieds des portions gigantesques de l'humanité qui n'y rentrent pas donc ce que demande Paul Préciadeau c'est de changer comme il le dit d'épistémologie changer carrément de paradigme pour travailler parce que c'est coûteux psychiquement mais même ce que Préciadeau dit c'est que c'est coûteux psychiquement même pour un psy j'imagine de rester dans ce modèle-là blanc blanc cis homme blanc cis hétéronormé et j'en passe c'est des meilleurs parce que les femmes en psychanalyse parlons-en les psychanalystes elles-mêmes doivent ont une image la femme psychanalyste lacanienne il y a un modèle quand même c'est pas très déviant ce qui veut dire qu'il y a un lieu dans lequel la skis se fait dans le bureau même de l'analyste dans l'analyste lui-même pour pouvoir tenir le choc entre ce qu'il voit sur son divan et son cadre épistémique il y a un problème il doit le résoudre de façon folle tout le temps depuis longtemps et comme dit Préciadeau c'est aussi si on changeait juste ça il y aurait beaucoup moins de symptômes mais c'est comme ça pour beaucoup de maladies de ce qu'on appelle les neurodivergences si la société était plus tolérante il y en aurait moins et on voit bien qu'à la borde les gens vivent très bien certaines personnes vivent très bien parce qu'elles sont juste entourées de la bonne société exactement et c'est sans doute à ma condition de docteur que je dois d'avoir vu le chemin se simplifier alors que ce chemin représente pour la plupart des transsexuels une épreuve redoutable celle de parvenir à obtenir de nouveaux papiers d'identité dans une société binaire après diverses visites auprès de divers psychologues qui pouvaient m'accorder un certificat de bon transsexuel permettant d'obtenir mes nouveaux papiers d'identité j'ai vite compris que devant moi s'ouvraient deux possibilités d'une part le rituel pharmacologique et psychiatrique de la transsexualité domestiquée et avec lui l'anonymat de la masculinité normale ou d'autre part et en opposition aux deux le show de l'écriture politique je n'ai pas hésité la masculinité normale et naturalisée n'était rien d'autre qu'une nouvelle cage celui qui y pénètre n'en sortira plus jamais et j'ai choisi je me suis dit parle parle publiquement ne te tais pas et donc j'ai fait de mon corps et de mon esprit de ma monstruosité de mon désir et de ma transition un spectacle public j'avais encore trouvé une issue c'est comme ça que j'ai échappé à mes dresseurs médicaux qui vous ressemblaient beaucoup chers universitaires et psychanalystes disons que j'avais pas d'autre voix toujours à supposer qu'il ne s'agissait pas de choisir la liberté mais de la fabrique bien que je me sois administré régulièrement de la tostostérone ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai été reconnu comme un homme sur le plan social d'abord même si j'avais déjà un peu de barbe et une moustache les êtres binaires de la société hétéropatriarcale s'obstinaient à m'appeler madame ils le faisaient en me regardant avec mépris parfois le mot Gwyn leur échappait quand je tournais le dos jusqu'au jour où après m'être injecté pendant trois mois une dose de 250 mg de testostérone tous les 21 jours j'ai ouvert la bouche et une voix roque et rocailleuse est sortie de ma gorge j'en étais le premier effrayé comme si mes organes faunatoires avaient été possédés par une entité étrangère ce n'est pas la masculinité de la voix qui m'a terrifié mais sa différence avec la voix grâce à laquelle tout le monde me reconnaissait alors puis je suis sorti dans la rue et j'ai commencé à parler avec cette voix qui était à la fois la mienne et celle d'un autre mes premiers mots m'ont fait basculer dans la communauté de ceux qui se croient être des hommes et qui m'ont accueilli comme jamais auparavant écoutez-le parler c'est un homme je ressentais ces mots comme un fer qui avec du feu me marquait en tant qu'homme en m'acceptant finalement dans la communauté virile le premier jour le triomphe a été de courte durée car immédiatement après ma voix s'est brisée et m'a de nouveau fait défaut peu à peu cette voix étrangère s'est installée en moi c'est avec cette voix fabriquée mais biologique étrange mais entièrement mienne que je m'adresse à vous aujourd'hui chers et chers membres de l'école alors c'est un texte que je trouve très très beau surtout concernant la voix je trouve que c'est une belle une belle parole sur la voix et je crois qu'il y a un texte dans un appartement sur Uranus qui parle exclusivement de cette question du changement de voix que je trouve absolument passionnante et les transsexuels en parlent régulièrement cette histoire de voix alors c'est très surprenant parce que cette voix peut muer et de façon définitive attention de façon définitive dès les premières injections de testostérone ou plus tardivement mais ça peut venir très vite et on n'est pas forcément préparé à avoir cette voix qui n'est pas forcément l'idée d'une voix masculine mais une voix étrangère il n'y a rien de plus intime que sa propre voix et là tout d'un coup on ne reconnait plus sa voix on a une question de William qui dit mauvais esprit est-ce que dans cette émission il ne s'agit pas à chaque fois d'un garçon qui lit les textes des garçons et d'une fille qui à chaque fois lit les textes des filles pas du tout ça a été choisi au hasard on était obligé de faire un truc pour le coup on a fait chacun son tour c'est chacun son tour on a fait chacun son tour et puis aussi on a choisi de lire chacun nos propres textes il y avait ça comme impératif jusqu'ici et puis il y a aussi le fait que je lis mal donc Laurent m'a donné les textes les plus faciles à lire mais fou je ne trouve pas du tout qu'elle lise mal mais moi j'ai dit ça donc j'ai dit à Laurent donne-moi les textes les plus faciles à lire parce que je vais bégayer j'ai du mal à lire mais qu'est-ce que je voulais dire oui donc dans un appartement sur Uranus qui est vraiment un bouquin génial que je vous conseille et d'ailleurs j'avais prévu qu'on en lirait un passage c'est plus tard c'est prévu un peu plus tard il y a un ordre et bien dans un appartement sur Uranus il me semble il me semble me souvenir puisque c'est un recueil de plein de textes qu'il y en a un sur la voix qui est absolument extraordinaire aussi et je trouve que cette question de la voix qui change elle est intéressante et comment la voix est accueillie d'ailleurs je vois bien que moi-même quand j'entends quelqu'un à la radio et qu'il s'arrive régulièrement des gens qui n'ont pas la voix de leur genre à un homme qui a une voix très féminine ou le contraire je suis troublée alors que pourtant je suis habituée à ne pas être troublée par ce genre de choses mais c'est vrai que quand on entend la voix de quelqu'un et que ça ne fait pas raccord on n'y pense pas et ce qui est étonnant c'est que beaucoup de trans font mention de cette question de la voix quand va-t-elle changer est-ce qu'elle changera et comment va-t-elle être c'est une vraie surprise le corps entier va être une surprise mais là il y a vraiment quelque chose d'une entrée dans un nouveau monde et souvent il est dit que si jamais même on arrête les hormones parfois la mue est définitive c'est quelque chose qui est une trace une trace donc moi j'ai découvert Preciado donc pour le coup Béatrice Preciado avec Testo Junkie que j'avais adoré qui est un bouquin qui alterne les moments où Preciado analyse ce qui lui arrive corporellement avec l'injection de testostérone donc vraiment un truc quasiment biologique et quasiment un travail quasiment d'expérience de laboratoire sur son propre corps une expérience faite sur son propre corps de transformation avec des c'est à la fois un bouquin extrêmement poétique sur la langue la ville le voyage les mutations de toutes sortes pas que du corps mais le passage d'une langue à l'autre le passage d'une ville à l'autre d'être toujours entre deux choses deux lieux deux états etc les descriptions de la prise de testostérone on a l'impression que c'est une drogue extraordinaire qui donne vraiment accès à tout un nouveau monde et puis des réflexions philosophiques entrecoupées d'expériences purement sexuelles c'est à dire de descriptions d'actes sexuels d'utilisation de God etc et j'avais trouvé ce bouquin vraiment bouleversant j'avais adoré ce livre et depuis je suis très attaché à essayer de lire à peu près tout tout ce qui me tombe sous la main alors si je vous montre du Loïc Largé pendant qu'Agnès vous parlait de Testo Junkie c'est parce qu'il y a du Loïc Largé dans ce numéro de trou petite transition et je vais vous montrer tout simplement l'incroyable script qu'il a conçu pour son site qui est un script qui produit de façon aléatoire de par des recompositions infinies de banques de redessins qu'il fait ce ne sont pas des choses qu'il a juste scannées ce sont des redessins qu'il fait inlassablement de bandes dessinées des années 70 et 80 essentiellement et c'est la base d'une bonne partie de ses bouquins j'ai décidé que je vous montrerai un peu de ses livres j'ai chopé quelques largiers il doit y avoir une petite pile parce qu'il y en a énormément on vous conseille la revue 1.25 là on est sur le site 1.25 et on peut passer un grand moment sur la génération que j'adore où le dessin disparaît là je n'ai pas pu tout mais j'en ai amené plein d'autres alors Loïc produit toutes sortes de fanzines absolument géniaux depuis des années à chaque fois il change il travaille sur le format sur le papier sur la texture ce sont des expériences sans cesse renouvelées du livre et Loïc nous a filé il s'est livré un exercice pour Trou auquel il ne s'était jamais liré jusque là qui a consisté pour lui à travailler avec des banques d'images pornographiques alors là il y a des tas de petits fascicules là c'est dingue alors si ça vous intéresse sur la chaîne la chaîne YouTube bande dessinée avec Alexandre Valcan on a fait un petit truc à deux voix sur le travail de Loïc Largier donc je vous conseille d'aller voir ça je rechercherai le YouTube tout à l'heure tout ce que fait Loïc Largier est formidable et magnifique voilà il n'y a pas du tout de partie prise dans tout ça et celui que j'aurais aimé que tu leur montres pour mettre ton fils il y en a déjà beaucoup ça vous donne une petite idée tout est bien sur le site je vous ai donné l'adresse la revue 1.25.com et je vous la redonne vous pouvez également commander plein de bouquins à Loïc donc il y a moyen de l'encourager à travailler encore et à faire des tas de fonds et l'encourager à vous vendre des choses parce que souvent c'est pas le vendeur du siècle il est pas très bon en vente c'est vraiment pas le meilleur promoteur de son travail il serait presque à vous courir après pour vous dire prenez ne payez pas c'est vrai alors on va vous montrer ce qu'il a réalisé pour Trou c'est un travail donc sur des images pornographiques il s'était jamais livré à ça ça l'a laissé perplexe qu'est-ce que j'ai dit des images mais il a donc il a travaillé avec des BD des années 80 aussi et il avait jamais fait ça donc de son propre à me ça le rend plutôt fairflex il avait jamais fait ce genre de truc là vous reconnaissez évidemment les dessins de Magnus c'est Nécron et d'autres petits trucs je ne reconnais pas il a dû aller chercher dans des BD populaires peut-être de moins bonne qualité que Magnus et ça donne donc du beau comme BD adulte ou des choses comme ça peut-être ça du beau du pur du pur d'argile ça rappelle des souvenirs voilà alors c'est quoi la suite de notre programme que je vois ça je ne sais pas c'est quoi je crois que c'est toi qui lis ton texte ah je lis mon texte mais c'est toi qui as choisi le passage que je dois lire je ne l'ai pas choisi d'accord je ne l'ai pas choisi donc c'est toi qui vas devoir choisir et si je suis en désaccord avec moi-même on va être embêté écoute tu prends un passage qui te paraît significatif du quoi du Baldazzini je ne connais pas le Baldazzini et Lionel donc là je ne peux pas en dire plus tu connais toi ça ça ne me dit rien je connais le nom ouais alors j'avoue que je n'ai pas joué au quiz de reconnaître ce qu'il avait pris alors il faut que je lise des bouts de mon texte un bon bout un bout qui te plaît un bout dans lequel tu te sens à l'aise mets tes petites lunettes et à toi et là William pourra encore dire ouais c'est une fille qui lit un texte de fille ah là 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 alors parce que je ne sais pas ce texte moi ça fait longtemps que je l'ai écrit donc je ne me souviens plus alors je crois que c'est tout ce que j'ai choqué de Loïc de toute façon l'essentiel est sur ce site là Alice tu as trouvé je vais prendre un petit passage comme ça alors c'est il y a une une suite évidemment le texte suit une suite logique donc là je prends en plein milieu vous reconstituerez ce qui a précédé il est indéniable qu'une pression invisible s'exerce sur tout parent et l'invite à adopter une norme pour son enfant calqué sur celle qu'il a lui-même incorporée et que celle-ci est à la fois genrée de façon binaire et hétéronormative et quand Freud nous dit qu'être guéri c'est pouvoir aimer et travailler l'image qu'il a en tête doit être bien différente de celle que nous pourrions avoir en ce moment oui je dis ça pourquoi parce que Freud ça commence à être un peu vieux c'est pas la même période c'est pas la même c'est pas les mêmes critères finalement pourtant on emploie encore ce genre de choses devant cette construction nous pouvons imaginer comment pour Lacan les personnes transgenres seraient les victimes psychotiques d'une erreur pourtant les psychanalystes font une différence une nette coupure entre l'organe le pénis et le phallus signifiant qui incarne la puissance le sexe à pied d'une femme une position de savoir qui lui confère du pouvoir peut jouer le rôle de phallus Lacan quant à lui aborde la sexuation par la logique il distingue ce faisant des régimes féminins et masculins de jouissance qui ne sont pas indexés à la seule anatomie mais qui ne portent pas davantage à revendiquer la moindre identité de genre ou autre côté femme en tout cas donc on est plutôt dans une position sexuelle ce qu'il met en exergue c'est la jouissance qu'il y a et qui se présente pour chacun comme dysharmonique au corps et énigmatique au sujet c'est cette jouissance autre que toutes les identités quelles qu'elles soient tentent de recouvrir pour le mieux y absorber et l'oublier souligne Annaëlle Lebovitz kenéenne dans son article des femmes et des trans justement dans le lacan quotidien numéro 921 le rapport à la jouissance et au phallus avoir le phallus être le phallus prévale donc dans le choix de la position féminine ou masculine du sujet choix qui reste en tout cas binaire fixé dans le choix d'une position parmi deux possibles toutefois tout se passe comme si qui possède l'organe possède d'emblée cette puissance du phallus même si certains peinent à le conférir cela se passe souvent entre guillemets naturellement cette puissance leur étant supposée d'emblée s'ils sont identifiés comme garçons toutefois la théorie psychanalytique ne questionne jamais le fait que c'est ce qu'il faut vouloir que certains et que certaines d'entre nous non seulement n'incarnent ni ne semblent posséder phallus mais de plus est-ce possible ne souhaitent pas pour autant l'acquérir et vivent très bien sans qu'on leur reconnaisse cette puissance le fait qu'on puisse sortir de ce jeu ne rentre pas dans la vision hétéropatriarcale du monde et pour tout dire dans la vision capitaliste actuelle dans ce cas où est l'erreur dans les corps hors jeu ou dans la vision cette critique de Preciado avant tout politique qui met en avant la notion de patriarcat est une critique déjà ancienne faite à Freud dès les prémices de la discipline elle est si digérée qu'elle ne risque plus de créer le moindre remous dans le landerneau psychanalytique la place indécise faite aux femmes leur position particulière dans la sphère lacanienne est un sujet de blague habituelle entre psychanalytes qu'ils se reconnaissent comme homme ou comme femme au point qu'il existe un type lacanien de femme comme vous disiez tout à l'heure la phrase de Lacan la femme n'existe pas qui se déplie chez ses suiveurs en la femme est toujours l'autre sexe il n'y a pas de signifiant autre que dans l'inconscient qu'être ou avoir le phallus la femme n'est pas toute sentence censée en compensation apporter une petite chose en plus à la position féminine a tant fait glosé sur les femmes et la psychanalyse elle a donné lieu à tant de critiques et d'errances que tout patient étudiant ou psychanalyste accompli n'entendra plus rien dans son procès aucune alarme à ce sujet ne pourrait l'atteindre pourtant il est difficile de nier que la position féminine qui peut être occupée par un homme puisqu'il s'agit d'une position en rapport avec le désir d'une position nouée dans un discours est très ambiguë dans le territoire psychanalytique elle est coincée entre le continent noir et l'envie de pénis de Freud entre la soumission au signifiant phallique de Lacan et la position psychotique arrêtez là ok d'accord si vous voulez la suite et le début il va falloir lire Trou il va falloir lire Trou numéro 3 alors moi j'ai décidé de vous passer un petit extrait d'un film que j'aime vraiment énormément qui s'appelle Vegas in Space c'est un grand classique du cinéma queer de SF je suppose que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà cette petite merveille je me suis promis qu'on finirait peut-être la nuit du Trou par ce matin un petit film ensemble j'en ai prévu deux possibles vous choisirez ce qui vous intéresse il y a beaucoup de choses que j'aurais adoré voir entièrement avec vous mais évidemment c'est pas possible je vous le répète parce que il y a des bites partout Vegas in Space non c'est ça qui est pas mal alors que dit-on de Vegas in Space Vegas in Space is a 1991 science fiction comedy film directed by Philip Ford and starring Dourish Fish donc Vegas in Space c'est un film de 1991 de science fiction une comédie dirigée par Philip Ford et avec pour star principale Dourish Fish T.P. Miss X Ramana Fisher and Laurie Naslendebout the plot concern three male space travelers who must become women in order to complete a secret mission on the all female planet Clitoris donc la petite histoire concerne trois hommes qui sont des voyageurs de l'espace mais qui doivent devenir des femmes tout simplement pour remplir une mission secrète sur une planète uniquement habitée par des femmes qui est la planète Clitoris c'est un film camp absolument génial il a été qu'est-ce qu'on appelle un film camp parce que là c'est la version ultrachie du glam c'est-à-dire c'est vraiment toute une frange de la culture pop qui se vautre avec une certaine joie dans à la fois l'ambiguïté sexuelle c'est le cinéma chelou bien sûr le cinéma camp c'est évidemment la trauma il y a beaucoup beaucoup de camp si vous ne connaissez pas la trauma évidemment je vous encourage à découvrir le travail de publier enfin tout ce qui est produit par la trauma la trauma c'est une boîte de prod de Kaufman c'est formidable c'est tout à fait extraordinaire je pense que je vous ai mis cinéma dégénéré t'as le bon sens du terme parce que moi j'adore ça je vous ai trouvé ça à la trauma la trauma la trauma je crois que c'est juste trauma.com en fait je vais vérifier mais je crois que c'est ça trauma.com donc les héros les plus connus de la trauma attend mais hop c'est ça les héros les plus connus de la trauma c'est les Toxic Avengers Toxic Avengers Toxic Avengers et puis comment il s'appelle le héros Kabuki j'ai oublié son nom c'est là on trouve des héros crados pétomanes mais beaucoup de choses très très belles aussi sur l'univers des marges le film on pourrait dire manifeste de la trauma c'est Terror Firmeur et où on voit que que tous ceux qui composent l'élite de la trauma c'est tout ce dont les Etats-Unis ne veulent pas ce sont les traves les trans les gays les punks tout un univers méprisé par les Etats-Unis et quand ils vont à Cannes ils font un de ces trucs ah bah oui Poultraïga c'est évidemment Poultraïga c'est le grand chef-d'oeuvre c'est un chef-d'oeuvre Gork Rado mais il faut voir Poultraïga il faut le voir plusieurs fois comme Terror Firmeur vous verrez un homme qui se chie c'est quand même pas rien ou un acte sexuel avec un poulet il me semble aussi tout est merveilleux dans Poultraïga et c'est aussi un manifeste politique clairement toujours le film le plus ouvertement politique c'est un vrai un vrai brûlot agressif et drôle à mourir il est dirigé par le grand Lloyd Kaufman lui-même le petit génie qui a créé la trauma voilà et il vous faut ça il faut ça pour votre vidéothèque donc moi je vais me faire un plaisir de vous montrer Vegas in Space un petit extrait de Vegas in Space alors je vous ai pris un petit extrait un régal de drôlerie ouais ouais quand même je vais couper momentanément la musique la musique évidemment hop et True Cinema c'est là hop il faut que je vire le deuxième écran évidemment il est là alors là c'est un petit peu crado parce qu'évidemment c'est difficile de trouver une bonne copie de ça je n'ai pas pu me procurer la copie de la trauma j'imagine qu'ils ont fait une copie remasterisée et on va se passer 4 petites minutes de bonheur avec oui évidemment il y a les surfeurs nazis dans un surfeur nazi must die mais oui tout ça génial tout ça c'est la trauma je ne peux pas tout énumérer mais c'est vraiment très très bien on n'avait pas vu un magnifique documentaire sur les gens de la trauma justement où on les voyait à Cannes débarquer si également je ne sais plus comment il s'appelle il y a un très bon docu je vous laisse en compagnie de ce petit bout de cette merle-campe qui est Vegas in Space We gotta be there Saturday for the party Jane we need speed I know let's take an ultra space jump to sector 7 positions women hit it Jane 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 4 5 6 8 7 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 16 19 16 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 Sous-titrage ST' 501 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 Cette femme trans pour qui C'est un jeu est une sorte de combat Contre l'endroit du monde Où sa naissance la fait naître Que se passe-t-il Si toute une société S'oppose D'un coup Fermement A sa perception d'elle-même Si d'une façon butée Et définitive A sa demande d'être prise Pour la femme Qu'elle se sait être S'oppose un Nom Un Monsieur Cette question de position Tu sais Elle n'est pas elle-même soluble dans une espèce de loi claire qui ordonnerait le quotidien de chacun et qui réglerait l'image qu'on a tous de soi-même. Souviens-toi le nombre de fois où quand j'étais adolescent, on m'appelait moi mademoiselle. Je n'en souffrais pas, je m'en foutais, j'en tirais même une certaine fierté juvénile. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion à ton avis ? Que tout le monde doit s'en foutre également ? Ah non, je ne crois pas. On doit comprendre qu'à titre personnel, l'ambiguïté correspondait assez justement à l'idée que je me faisais de ma place dans ce genre masculin qui m'accompagnait pourtant depuis ma naissance. Cette confusion, elle ne me blessait pas précisément parce qu'elle collait au mieux à ma propre identification, à l'image que je me faisais de moi en garçon parmi les autres en garçon. Parce que c'était ça, ma position. Et aussi contradictoire que ce soit à l'idée que tu te fais sans doute des places sociales associées au sexe, ça peut bouger également. Moi aujourd'hui, par exemple, j'aurais tendance à me représenter plus spontanément comme un homme qu'autrefois. Ça s'est déplacé. Il n'y a rien qui te choque là-dedans, non ? Alors, pourquoi devrait-on être choqué qu'un humain suffoque dans son costume de chair masculin ou féminin, dans sa composition sociale masculine ou féminine, et fasse sécession ? Pour la notion de genre, dont il est question plusieurs fois en filigrane dans ce texte, et dont je comprends qu'elle n'est pas forcément simple et intuitive pour toi, je vais te parler plus généralement, sans focaliser sur la répartition des sexes et sur leur répartition. Tu te souviens à quel point je me débattais pour sortir de toutes les catégories dans lesquelles devait rentrer un petit garçon ? Qu'il s'agisse du comportement masculin qu'on attende de lui, du polissage des relations sociales avec les adultes et les autres enfants, ou encore des protocoles familiaux auxquels il aurait dû se plier, auxquels j'aurais dû me plier. Quand un animal se débat pour tenter de sortir d'une cage trop étriquée, tu comprends bien que le problème de cet animal, ce n'est pas sa soif exagérée de liberté, mais c'est bien l'existence de la cage autour de lui. Dis-toi que ce n'est pas parce qu'on sort des règles d'une société que le problème vient de soi-même. Peut-être que cette société toute entière est trop étroite pour te recevoir dans des règles trop étroites. Des choses, tu l'imagines sans peine, quand tu observes des sociétés et que tu penses, à tort ou à raison, plus autoritaires, plus brutales que la nôtre, parce qu'elles le sont juste ou d'une autre manière, en d'autres endroits. Imagine simplement que nous serions tellement pris dans la nôtre qu'il ne nous serait pas possible de voir réellement sa brutalité s'en suffoquer sur le champ de terreur et de chagrin. C'est pour ça que nous ne la voyons pas. Nous y sommes adaptés. Nous ne connaissons pas d'autres façons de vivre. Alors, la plupart d'entre nous est aveugle à cette cage, mais l'aveugle pour sa propre survie mentale, pour se construire d'une sorte de normalité, d'ordinaire, de règles, de nature. Pourtant, parmi nous, certains la voient très bien et ils se débattent. C'est ce que le genre fait peser sur nos relations, sur toutes nos relations, et pas seulement nos relations sexuelles. Et c'est exactement ce en quoi il se différencie du sexe lui-même, sur lequel on a composé les règles trop étroites de nos mouvements dans la cage sociale. Ce sont ces règles qui doivent s'assouplir pour que personne n'ait besoin de se débattre, pour que personne ne se fasse reprocher de se débattre, pour que nous devienne enfin rigibles, étriquées, aberrantes, la notion d'éternel féminin et de son double ridicule, la virilité. Voilà, voilà. Après, on revient sur les questions trans, on revient sur Tiffany Michel-Mort et sur le passing également pris dans des questions de classe et autour de cette figure. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous invite évidemment à lire le trou numéro 3. C'est vrai qu'on se rend compte que suivant la classe sociale, l'image de la féminité idéale, on va dire, est très différente. D'ailleurs, on voit tout de suite une femme de telle ou telle classe sociale, comment elle va s'emparer de ce qui lui semble être la féminité. C'est vrai. Le fait que... La façon de s'apprêter notamment. Il y a la question de l'argent qui est complètement attriqué. Bien sûr, Lionel, bien sûr. Je le fais lire à ma mère. Mais pour l'instant, je le lui fais lire. Je n'ai pas encore sa lecture et son retour des lectures. On en parlera avec elle. Malgré ma tentative d'écrire le plus lisiblement et le plus clairement possible, il y a peut-être des notions qui seront étranges, complexes, je n'en sais rien. Il y a des moments du texte qui sont peut-être un petit peu plus difficiles et notamment sur les questions de transmédicalisme. Tu vois, tous les passages sur la médecine et de l'espèce d'exigence pour certaines formes d'une politique plutôt droit-tarde des questions trans, je pense, comment elle s'appelle, Blair White ou ce genre de trans, plutôt transmédicaliste. le passage sera peut-être un peu plus compliqué pour ma mère. Oui, elle connaît un petit peu les choses. Elle a vu ce film qui est sorti dernièrement sur cette petite fille. Elle a vu des documentaires, des trucs comme ça. Donc, elle a une vision de ce qu'est une personne transgenre, une vision très partielle, je pense, et très médiatisée. déjà passée par un filtre énorme. Oui, parce que quand cette question elle est traitée par les médias, tout est rendu apolitique, en une tentative de faire croire que c'est un problème qui ne serait pas pris dans des corpus de problèmes politiques. À chaque fois que la question est abordée, elle est vraiment localisée dans un endroit affectif ou biologique ou familial, etc. On se garde bien de voir l'énormité d'un problème politique, notamment des rapports de classe que ça sous-entend quand on commence à aborder pour certains trans, notamment transaméricains, la question du prix de la chirurgie, du prix de tout l'apparat et qui ne correspond qu'à une seule chose, aux exigences de normes et de genres dans lesquelles il faut s'imprimer à un moment donné et ça a un prix. Et ça veut dire aussi que Tiffany Michelmour ne rentre pas dans cette possibilité, pas seulement parce que son histoire est son histoire, mais aussi pour des raisons vraiment de classe sociale. Mais pour beaucoup, par exemple, une femme trans doit être opérée de façon... Enfin, la chirurgie rentre dans les critères pour le tout-venant, il faut être une vraie femme et pour être une vraie femme, il faut avoir notamment le sexe adéquat. C'est-à-dire refait. Il y a tout un pan comme ça qu'il ne faut pas négliger d'a priori sur ce que peut être appartenir à un sexe ou à l'autre. On ne parle même pas de personnes qui ne se reconnaissent même pas dans la binarité. Mais tu te souviens qu'on avait vu une émission où on voyait une femme trans qui avait été invitée sur un plateau avec un animateur très connu et tout ça. Et il comprenait absolument rien. C'était Morandini, c'est ça. Il ne comprenait absolument rien de ce que cette personne faisait. C'était complètement contre-productif parce que même les bases, la base, il ne comprenait pas. Il n'y avait rien qui rentrait. Il ne comprenait pas. On a l'impression qu'il essayait, mais c'était trop compliqué. Trop compliqué pour lui. Pour répondre à William, non, je ne vais pas faire un Twitch avec ma mère. On déballe parce qu'elle ne lit pas assez de bandes dessinées. On déballe les affaires familiales. On ne peut pas déballer des bandes dessinées. Elle n'en lit pas assez. J'ai décidé de vous montrer un extrait d'un film que j'aime énormément. C'est un film d'Arturo Ripstein qui est un réal assez génial. Le film est très prodigieux. Alors, je cherche la date du lieu sans limite. C'est 77. Donc, Arturo Ripstein est un réalisateur mexicain. c'est important que le fait qu'il soit mexicain est hyper important parce que la figure du macho en Amérique latine et l'incarnation de la masculinité est vraiment très campée sur des modèles encore plus puissants, plus forts et assez difficiles à déboulonner ici. Ce film merveilleux de Ripstein raconte tout ça se passe dans un village assez petit. C'est important qu'il le soit où un homosexuel aimé de tous on va dire toléré de tous à vrai dire tant que rien ne déborde finalement. Il a le droit d'être un peu la folle du village mais on comprend assez bien qu'il y a des limites à son territoire qu'il a intérêt à ne pas dépasser. Il est travesti aussi. La question du travestissement est importante dans le film. Ce qui est intéressant c'est qu'il est hypotravesti. La scène que vous allez voir elle est extrêmement intéressante. Donc ça se passe après une danse. Au cours d'une soirée un peu arrosée il a réussi à entraîner dans une danse un des hommes qui incarne la virilité dans ce village. Et ce que vous allez voir c'est comment cet homme viril se surprend dans le miroir de l'homosexualité à un moment où il ne peut plus se réfugier derrière le travestissement. parce qu'à aucun moment l'homme qui l'embrasse n'a justement et c'est pour ça que c'était important de passer ça après Tiffany Michelmore il ne fait il ne fait que porter une robe et il la porte sans aucune tentation sans aucune tentative de la féminiser dans aucun autre atour supplémentaire. Ça n'est qu'un signe et un signe bien insuffisant pour faire disparaître son statut masculin et il le sait très bien. Et par contre notre macho de service au moment où il se rend compte il se rend compte que ce à quoi il a succombé ne peut pas se réfugier derrière un leurre derrière quelque chose qui aurait été le miroir un miroir féminin d'un instant il sait il se découvre avoir désiré quelque chose qu'il ne veut absolument pas désirer et qu'une pauvre petite robe ne pouvait pas masquer. Vous allez regarder ça c'est sublime. Et donc l'histoire du film c'est ensuite cette personne qui attend le retour de ce macho sachant que ça va être la dérouillée voire l'assassinat c'est tout le film c'est plutôt ça qui va se passer on en est là on regarde ça admis ça c'est tout le film 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 un homme c'est tout le film c'est tout le film c'est tout le film Sous-titrage ST' 501 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 Je ne comprends même pas ce qu'il y a écrit. Il manque des mots. C'est comme ça ? Non ? Comme ça ? J'ai un fort dans mon salon. Ben oui, il y a un fort. J'ai un fort dans mon salon. C'était plutôt une bonne journée. J'ai un fort dans mon salon. J'ai pu parler de ce qui me pèse. Un mec étrange m'a fait très peur, mais j'ai su comment me protéger. Je ne suis pas arrivée en retard à mon rendez-vous. Et je règle les petits tracas de la vie quotidienne et on m'écoute. C'était plutôt une bonne journée. Les mecs qui m'ont fait des remarques en rue n'étaient pas menaçants. Celui qui m'a dragué, rigolo. J'ai fait un fort dans mon salon. Rangé m'a fait du bien. Un adorable petit chat pleure quand je suis loin de lui. J'ai passé les coups de fil que j'allais oublier. C'était plutôt une bonne journée. Mon chic trait d'esprit a eu une vingtaine de likes sur Facebook. Mes amis se sont moqués de moi avec plus ou moins de bienveillance. J'ai mangé de bons trucs, de la chèvre et du saca-saka. J'ai fait une semaine que j'avais envie de chèvre. Ça faisait une semaine que j'avais envie de chèvre et de saca-saka. C'était plutôt une bonne journée. J'ai dit à mes parents qu'il fallait qu'on discute d'argent et que je me réjouissais de les voir demain. J'ai un tort, j'ai un fort, j'y arrive pas. J'ai un fort dans mon salon. Certaines de mes blagues ont fait rire. Ma connexion internet était OK. J'ai lu des articles intéressants et vu des épisodes bien faits. C'était plutôt une bonne journée. J'ai senti ma liberté extrême et l'extrême des œuvrements qui peut s'en suivre. Je peux passer tout le temps que je veux seule dans cette plaine de jeux. Je n'ai rien à faire que m'écouter. J'ai passé une merveilleuse demi-heure dans une plaine de jeux. À chanter, grimper, me balancer, admirer les nuages. Mal me rappeler Baudelaire, avoir envie de baiser, me balancer, grimper, me sentir adulte et avoir bien du talent finalement à être vieille. C'était plutôt une bonne journée. Des mots m'ont ouvert d'autres voies. Je suis fière de moi. Je fais ce qu'il y a à faire. Je deuille activement. Mes chats sont là. Le fort du salon aussi. Un vieil ami revient dans ma vie. On en vit l'un de l'autre et on se fait du bien. C'était plutôt une bonne journée. La journée où tu es morte depuis huit ans. C'est étrange, c'est beau. Je bois, je t'aime. La vie quoi ? Tendresse. Reconnaissance. Il y a huit ans, nous avions tellement de bonnes journées. Oh mais c'est un truc très triste. Oui c'est un truc très triste. Pourquoi j'ai choisi un truc aussi triste ? C'est un beau truc triste. Tu ne veux pas que je lise Mal aimé ? Non, c'est trop long. Ben non, c'est pas trop long. Si tu as envie de dire Mal aimé, il dit Mal aimé. Je ne vais pas gueuler. Mal aimé. Il y a ce qu'on veut dire en général. De Clotilde, elle commune Mal aimé. C'est juste pour finir sur une note plus marrante ? Oui, parce que là, ça ne va vraiment pas. D'accord. Tu me dis que c'est ok. Que tu admires ma liberté. Puis tu me dis que j'ai de la chance. Qu'il n'y a pas un mec sur 100 qui accepterait ça. Ça. Moi. Mes façons de. Tu me dis que ce que je t'ai vendu, alors que je dois ouvrir les cuisses, alors que je dois te dire mes fantasmes, alors que je dois sucer ta bite, alors que je dois te dire combien tu es désirable et encore et encore et encore et encore et encore et encore parce que tu n'y crois jamais à chaque fois. Et de crier mon amour, c'est comme crier au fond d'un puits et encore et encore et encore et encore et encore et encore à chaque fois. Tu dis que tu me respectes et quand je grelogue dans tes bras, tu me demandes, tu fais semblant ? Tu dis que tu m'admires et je suis triste sans vie depuis que je te connais. Et je vois les barreaux d'une cage que je ne connaissais pas se resserrer et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je ne veux pas voir tout ça parce que je me dis que je suis une femme forte et que ce n'est pas le genre de choses qui nous arrive à nous, les femmes fortes. Et je vois le miroir amincir mon visage et je vois mon futur perdre de son ampleur et je vois les heures recroquevillées gagner ma journée. Et je me vois me dire que j'ai un problème, que personne ne voudrait de toute façon de quelqu'un comme moi. Il faut que je mette de l'eau dans mon vin, devenir réaliste. Et je vais me battre pour que mes journées regagnent leurs heures et les couleurs, leurs brillances et mon futur, ses potentiels. Et je vais te quitter mon amour. Vous avez raison, c'est infiniment plus joyeux. Je te trouve vachement plus joyeux, moi. Qu'est-ce que c'est marré. Moi, j'ai trouvé ça tellement rigolo. Yes. Donc, j'ai décidé de vous montrer après ça un extrait d'un film tout à fait inouï. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le cinéma de Terayama. Terayama est connu, c'est un cinéaste expérimental japonais, très marqué par la littérature européenne. Comme pas mal de gens de sa génération, il a fait, je crois, des films d'animation sur les champs de Maldoror. Donc, il est très marqué par la littérature fin de siècle européenne, notamment française. Il est marqué par Artaud, marqué par Sade également, donc des choses plus anciennes. Et il a réalisé les fruits de la passion. Je ne sais pas si je dois vous le conseiller. C'est des espèces de films érotiques japonais assez étranges avec Ariel Dombal qui doit avoir à peine 16 ans. Il y a Klaus Kinski, plus fou que jamais. Et celui dont je vais vous montrer un extrait, c'est l'empereur tomato ketchup. C'est un film absolument ahurissant. Je ne peux vous montrer que très, très peu d'extraits parce qu'il est profondément scandaleux. Il y a des scènes d'accouplement non simulés avec des gosses. Entre eux, l'idée, c'est que des gosses ont pris le pouvoir, renversent le monde des adultes et en font absolument qu'à leur tête et notamment sexuellement. Donc, c'est un film très ancré. C'est ça m'a digesté des mouches, ce genre de choses ? C'est beaucoup plus fou. C'est un film visuellement complètement expé. C'est un film... Ah, j'ai oublié de regarder de quand il date. Je vais vous dire ça tout de suite. Terra Yama, tomato ketchup. Alors, vous avez pu entendre le nom empereur tomato ketchup dans de toutes autres références. C'est un film de 71 qui a réalisé Suji Terra Yama. Vous n'avez plus entendu parler autrement parce que le groupe de punk retardataires, les Verruriers Noirs, a sorti dans les années 80 un morceau qui s'appelle « L'Empereur tomato ketchup » et qui se réfère directement à ce film. Le film est plutôt dingue. Il enchaîne des scènes de travestissement assez folles, assez belles, avec un côté féminien, félinien. Voilà. Et beaucoup, beaucoup de scènes érotiques avec des gosses. Donc, c'est un drôle de truc, l'empereur tomato ketchup. Mais ça vaut... Tu as fait attention à ce que tu as pris, du coup ? J'ai archi coupé pour arriver à quelque chose parce que c'était compliqué. Parce que là, même à 3h du matin, je pense qu'on peut avoir des soucis. J'ai quand même pu vous trouver 6 minutes de l'empereur tomato ketchup, ce qui n'est pas si mal en regard du scandale planétaire que représente ce film à peu près dans tous ses moments. Malgré tout, ce que je peux en dire et qui pourrait vous faire fuir, je vous invite quand même à essayer de nous en choper une copie parce que c'est un drôle de truc. Donc, je remercie Laurent Santy qui a eu la gentillesse de me faire passer sa copie. La mienne était foutue. Elle était trop vieille. Non, elle était niquée. Là, il y a des sous-titres espagnols. Je pense que vous pouvez comprendre à peu près ce qu'on lit. L'empereur joue au bilboquet avec la terre. Voilà. Comme Adolphe joue avec son ballon dans Le dictateur de Chaplin. Allez, on y va. Ah, par contre, il n'y a pas de son. Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça. la bande sur n'est pas passé pendant la découpe le la copie dans un format assez bizarre donc ceci explique cela tu l'as déjà vu toi non je sais pas si tu tiendrais dure ouais le film a été largement et tout au monde sa carrière censuré pour de multiples raisons je pense à crudités sexuelles mais aussi pour sa violence donc à cause de twitch dû vous choisir les trucs les plus soft ceci dit je sais pas s'il ya encore un endroit sur cette planète où des scènes on voit des seins voit des seins ouais mais c'est un brave nichon blanc surexposés vont quand même faire chier sur twitch pour une de bout de seins surexposés quand même ceci dit un youk c'est ban de trois écoutez je prends le risque on verra bien on a fait des efforts en tout cas on a vraiment pour faire plaisir à twitch on a fait très très attention ce qu'on fait jamais dans la vie ouais mais là il est vraiment tout était ponctué et non il ya n'ont pas toi on 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 C'est la même génération et même environnement intellectuel et politique que Matsumoto, plus surréaliste que militant, celui-là, mais il y a tout un environnement, c'est un cinéma très très riche, un cinéma japonais des années 60-70, c'est assez dingue, vous connaissez sûrement Wakamatsu également, il y a une pléthore d'expérimentateurs. Je suppose que vous connaissez également, c'est peut-être plus tardif, Jutsu Body Hammer, il est de quelle heure ? 88, c'est plus, ça c'est de Sous 2 qui est de 88, le premier doit être de 82, truc comme ça. Ah ouais, je me souviens, ça fait une éterne idée qu'on n'a pas vu ça. On était jeunes, tu te rappelles ? Non, j'ai oublié, je suis horreur de la jeunesse. Moi j'ai une petite fin. J'ai ouvert la viande séchée, donc si vous grignotez, mais sinon il y a du pain. Alors les deux figures que vous voyez jouer à une espèce d'étrange jeu comme ça, qui ressemble, ça doit être du pierre-feuille-ciseaux, quelque chose de ce genre, vous voyez, on dirait. C'est ça, il joue au pierre-feuille-ciseaux. Quand on a deux caricatures de la guerre 39-45, qui jouent à pierre-feuille-ciseaux, ceux-là vont occuper le dernier quart d'heure du film. Et croyez-moi, un quart d'heure de deux zozots qui font ça, c'est long, c'est très très long. Il y a quelques inserts d'autres scènes, mais finalement assez peu. Tu connais cette partie-là du film ? Tu l'avais déjà vue ? Je ne vous l'ai pas mise en entier, on arrive à... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était l'empereur Tomato Ketchup. Donc je ne sais pas si vous connaissiez Terayama, mais je pense que ça valait le coup quand même de faire un petit saut. Et on va regarder maintenant le travail en dessin, qui n'a aucun rapport, mais puisqu'on est quand même dans les sauts d'un univers à un autre, c'est plutôt marrant de faire comme ça. On va regarder le travail de la dernière graphiste de l'équipe, travail qu'on n'a pas encore vu, c'est Célia. Alors on vous a déjà parlé de Célia tout à l'heure, parce qu'on a évoqué tout simplement sa participation au paraphilie. Et elle n'a pas fait que ça dans ce trou. Elle a fait aussi des jeux ou des espèces de simili-jeux. Elle en a fait quatre ou cinq, comme ça, qui ponctuent le numéro. Donc ils viennent s'intégrer. Ici, par exemple, ce premier jeu, je crois, apparaît en compagnie d'un des textes de Clotilde commune. Et voilà, il y en a une page de jeu qu'on va voir ensemble qui est là. Alors celui-là, Girol a perdu tous ses poils et je ne sais pas où il est. Donc c'était beaucoup autour du poil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle avait vraiment envie de travailler sur la tricophilie, c'est ça ? Ou je me trompe le terme ? Oui, elle était dans sa période poils. Sa période poils. Sa période poils. Sa période poils. Combien de poils conctueux ? Combien reconctueux ? Celui-là, j'adore. Bravo, Célia, si tu es là quelque part. Enfin, à trois heures du matin, je ne crois pas. Ça m'étonnerait. Alors, est-ce que j'ai bien pensé à vous chercher le site de Célia ? Oui, oui, oui. Voilà, je vous montre ça. Donc, il y a son site, je peux vous montrer. C'est juste un Tumblr. Je ne suis pas sûr. Enfin, j'ai eu du mal à trouver. Par exemple, je n'ai pas trouvé le site de Caoutchouc, le petit magazine pour enfants qu'elle a réalisé. Mais je me trompe ou Célia, à un moment donné, je crois que Célia, à un moment donné, a fait pour le magazine de Julie une page trans pour les enfants. Non, c'est vrai. C'est vrai, Célia, non contente d'avoir travaillé sur son propre magazine pour enfants, Caoutchouc. Elle a bossé dans Biscotto, un autre magazine que vous connaissez peut-être, qui fait aussi des livres. Par ailleurs, on vous a parlé d'un bouquin des éditions Biscotto il n'y a pas très longtemps. Et donc, Célia a participé, effectivement. Je crois que c'est sur les questions trans qu'elle a abordé. Alors, en une page ou deux, elle devait parler à des enfants d'environ 10 ans de problèmes autour du genre. Et c'est très important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe assignées à la naissance qui se suicident. Donc, des enfants qui vivent vraiment un calvaire. Donc, c'est très important de faire ce genre de travail. Mais c'était très complexe aussi parce qu'aussi, elle n'avait pas beaucoup de place. Et donc, Tim et moi, on était un peu consultants. On a corrigé plusieurs fois. On a essayé de réfléchir à des choses pour pas que ce soit trop stéréotypique. C'est très complexe d'expliquer, d'être assez ouvert pour pouvoir répondre aux questions et s'adapter à ce que peut comprendre des enfants entre 8 et 12 ans. Et en même temps, faire en sorte qu'ils puissent poser des questions à un adulte, s'il y a un adulte pas loin. Enfin, c'était très compliqué. C'était vraiment un exercice de haute voltige. Et c'est dommage, je ne l'ai pas... Enfin, je n'ai pas pensé... Je dois l'avoir quelque part son article, mais je n'ai pas pensé à te le fournir. En tout cas, bravo Célia. C'est un travail qui n'était vraiment pas facile et je plains. Je trouve qu'il faut le faire. Je pense qu'il devrait y avoir dans les magazines enfantins toujours une place ouverte pour les enfants qui sont en marge et qui ne se reconnaissent pas dans les modèles qui peuvent les étouffer. Et on sait à quel point ça peut se terminer de façon tragique. Donc, c'est très, très important qu'il y ait même une idée, une porte d'ouverture qui permet de survivre et d'attendre des temps meilleurs qui viennent. S'il y a des jeunes gens qui sont là... Ah, mais t'as mangé tout ? Non, mais il n'y avait que deux tartines. Il y avait quatre tartines, j'en ai même pas mangé une. J'en ai mangé deux tartines. Non, bon d'accord, je referme. Bon, ça, j'ai mangé que deux tartines. T'as mangé... Regardez-moi cet homme. J'avais fait quatre tartines et puis il n'y en a plus. Bon, mais mange pas tout le fromage pendant que je vais faire des tartines. Dis donc, quelques jetons. Moi, je vais vous lire un passage d'un texte de Michel Vachet. Alors, Michel Vachet, il est régulièrement... que je vous en parle sur la chaîne. C'est un poète écrivain des années 60-70. Il est 80, il écrira ses derniers textes. C'est un poète prodigieux, un inventeur génial. Je vous ai souvent montré ses bouquins, mais je peux vous en montrer quelques-uns rapidement. En essayant de ne pas tout arracher sur mon passage, un peu là. Alors, Michel Vachet, l'auteur, entre autres, de coulures ligne. C'est autant de bouquins, enfin, autant de livres dont j'ai pu vous parler, dans l'espèce de somme publiée chez Flammarion, consacrée à son œuvre. Ça, c'est La Snow, un de ses romans. Un roman assez inouï qui travaille uniquement à des motifs colorés. La poésie de Michel Vachet est envahie par la question de la couleur et une aptitude complètement inédite à pouvoir aborder cette question de façon romanesque. Ça, c'est La langue slave. Un petit livre sorti en 73 qui est composé uniquement de fiches séparées et largement caviardées, cutérisées, découpées et massacrées. Et ça, c'est Portrait de la France. C'est un livre entièrement réalisé en tirant parti du photocopieur et de ses faibles qualités de reproduction à cette époque, puisque c'est un livre des années 70, donc c'était les premiers copieurs. Il a fait de la xérographie dans cette espèce de portrait, comment on pourrait dire, portrait bureaucratique de la France. C'est un livre hautement sarcastique et assez passionnant. Qu'est-ce que j'ai amené encore ? Je vous ai amené Limites sanitaires. C'est un bouquin dans lequel il s'évertue à rendre illisible le texte qu'il a écrit en superposant deux couches d'écriture. C'est bon, c'est autant de textes, même les textes comme ça. Je crois que l'anthologie est là. Tu peux me la passer, si tu veux bien. Je ne t'embête pas. Autant de textes dans l'anthologie. J'avais entendu, mais je te donnais les deux. Vous pourrez retrouver dans ce bouquin des reproductions de ces livres complètement introuvables. Reproductions le plus précises possible des textes les plus invraisemblables de Michel. Son travail sur la matière même du texte. C'est un gros travail sur la composition qui est permis ici. Vous trouverez aussi des reproductions de pages de manuscrits et de travail. On peut voir les originaux des caviardages qui ont servi pour le bouquin utilisé dans les portraits de la France. Ça permet aussi de voir quelles étaient les matrices colorées qui ont servi à fabriquer tout ça. « Amulette maigre », un bouquin sorti chez Pierre-Jean Oswald qui est illustré par le petit père Viala par ailleurs. Michel Vachet et Viala dans leurs œuvres ensemble. Bref, que des trucs assez extraordinaires. Et ce que je vais vous lire, c'est un texte plutôt inouï. C'est un texte de la fin. Michel est mort en 87. Il s'est tué à la mi-87 et les textes en question sont des textes de la fin de 86 qui ont été écrits entre deux passages à l'HP. Et en pleine période de délire, il était pris dans des angoisses paranoïaques ou une plus de sorte. Et dans un moment d'angoisse, il avait pris toutes sortes de notes absolument incompréhensibles, même pour lui, qui ne sont pas publiées mais qui ne sont pas publiables. C'est juste une manifestation brutale et indescriptible du délire lui-même tout seul. Donc ces notes sont quasiment indéchiffrables. On est dans des moments de descente. Il a écrit ce texte-là qui s'appelle « Les acrobates sur le toit ». C'est quasiment une écriture depuis le délire mais avec juste ce qu'il faut d'apaisement pour qu'il puisse se proposer un recul sur la situation. Donc un texte très étrange qui fait part à la fois du délire paranoïaque mais qui décide de le réorganiser en fiction. Et c'est le projet des acrobates sur le toit, c'est de faire quelque chose de ce délire. Je vais vous lire ça. Une partie des acrobates sur le toit. Je suis vraiment désolé pour ces raclements de corche. Donc on va aller comme ça des moments fictionnels au moment de retranchement et d'analyse. On vient déjà de lire, à ce moment-là, on est à la moitié du texte. On a lu des pages, des descriptions vraiment étranges de motifs. Ça fait beaucoup penser au cosmos de Gombrowicz où toute une série de signes semblent s'inscrire dans le monde sensible et inquiéter la réalité comme si tout devait être absolument déchiffré, compris, comme si l'intégralité des choses du monde faisait signe. On a lu ça pendant un bon moment, avec pratiquement pas de distance. Vous allez voir, elle va se créer petit à petit. Donc là, le morceau de texte que je vais lire fait appel à des choses qu'on vient plus ou moins déjà de lire, d'écrites, sur lesquelles il revient. Qui conduisait une telle opération ? Soukouba. Par le biais de Michel Estral, en fait, Soukouba, les services secrets français, apparemment la France et les Japon, marchaient ici la main dans la main. J'étais devenu l'homme qui fait trembler J.R. Ainsi qu'il écrivait en gros titre un hebdo du genre « Ici Paris ». Quelques personnes telles Jean-Jacques Schöneur, Jeanne Vardin, c'est pas un hasard qu'il se soit mis d'un coup au japonais qu'il enseignait récemment à Tokyo. Werner Apache, pour les droits de l'homme. À chaque fois que quelque chose me déplaisait, j'invoquais son nom. J'encaissais assez mal que nos amis les strals aient pu m'enregistrer, me vidéaient à mon insu depuis combien de temps. Tout à coup, je les haïssais, je me mis à les appeler « les pourris ». Et quand il s'agissait de leur propre entreprise financière, je les désignais par « la croisette », exigeant qu'on coupe l'empire en deux. L'empire, la structure juridique et financière où Paola et moi étions associés aux strals depuis le début, que je situe encore assez mal. Incroyable comment je pouvais les haïr, Isabelle particulièrement, à qui je pouvais trouver tous les défauts, snobisme et cupidité. Comme s'il était impossible de m'attribuer, en l'occurrence, ces mêmes qualités. Peut-être le très vieux fond de misogynie en tout homme. Que s'est-il passé en réalité, pour moi, à ce moment-là ? La cabale Fioretti étendait son emprise sournoise. Mon amitié avec John Varda faisait de moi, à mon insu, une personnalité d'autant plus sensible, mondainement parlant, que je me taisais depuis pas mal de temps. Mon silence, qui leur semblait fabriqué, trahissait stupidement ma puissance. Mon existence même, leur, était une insulte et un défi à leurs yeux. Moi, le plus seul des artistes, paraissait protégé. Beaucoup de haine ricanante convergeaient vers moi. C'est alors que le courant ascendant de Fioretti rencontrera le courant descendant de la Nouvelle-Zélande. Les services secrets français me virent dans un piège imprévu d'eux-mêmes, qu'ils songèrent à utiliser, qu'ils utilisèrent, ne faisait pour moi aucun doute. Les deux courants convergèrent très précisément dans l'opération Maéwa, quand cette mouette me chia sur la tête. Je me souviens très bien de la mouette, qui me survola aussitôt, avec un battement d'aile insolite, comme si on avait enfermé dans un sac de sport pour la libérer ensuite, une fois tiré le projectile au guano. Elle se percha sur un lampadaire en se frottant les ailes. Jamais j'ai vu une mouette se comporter ainsi. Je me souviens aussi juste avant l'incident d'un groupe de jardiniers, qui me regarda comme une bête curieuse, un disque qu'ils avaient remarqué, quelque chose comme des préparatifs. Possible qu'ils aient vu un type grimper dans un arbre, se poster quelque part, qui c'est, sur le toit du kiosque à musique, on aurait invoqué un bon gag pour les faire rire et taire. Et puis tout à coup, autre chose s'était produit. En gros, un ou plusieurs comploteurs de Fioretti et prolongement, s'était aperçu que je courais à un grave danger à cause de la NZ. Le médecin et messienne Michel Strahl, le véritable ami, avait mené sa propre enquête en alertant Schöner et Vardin, peut-être en contactant personnellement Emmanuel Kuhn. Des gens avaient pris contact à un très haut niveau culturel et politique. Mieux encore, à gauche et à droite. La gauche était renvoyée dans ses foyers. Alors, à côté, Fioretti, le plus intelligent, ils ont baissé pavillon. Ils sont devenus tout simplement français. Oui, nationalistes. Au lieu de me démolir à travers une minable cabale médiatique, de plus en plus méchante, il fallait rentabiliser, à mon insu, ma propre inventivité dans tous les domaines. Comment ? Tout bonnement en enregistrant tout. En enregistrant toute parole et tout écrit, et par tous les moyens possibles, passables et passibles. Avant d'arriver à Rochefort, depuis Nantes, j'ai demandé une cigarette à des soldats. L'un d'eux m'a tendu un paquet de troupes, en fait, j'ai fumé un pétard. C'était évidemment invraisemblable, mais je veux tout raconter pour Paola et l'Estral. Et si je réussis à faire un livre, ce dont je doute. J'en enverrai un exemplaire à Janine Dargan, pour qu'elle sache. Paola s'occupait des billets, trains, cars, avions et des horaires. Je ne me pressais pas, pourtant le train semblait nous attendre. Eussions-nous vingt minutes de retard ? Ce qui confirmait pour moi l'idée d'un wagon spécial et des mesures spéciales concernant les horaires. Je me persuadais que ce wagon était mieux équipé qu'une cabine spatiale. Où que je puisse m'asseoir, on me repérait. On pouvait m'expédier de l'oxygène, du gaz carbonique ou de la dope à proximité des narines, par de minuscules trous pratiqués dans les sièges et dans les cloisons. Ici encore, Paola ne comprenait pas. Ça me donnait envie de foutre des coups de cutter partout. Mais j'aurais rien vu. Tout était trop bien conçu. D'ailleurs, on m'aurait pris pour un vandal. Plus exactement, on aurait fait semblant de me prendre pour un vandal pour m'intimider. À Aix, en me promenant seul, je lis sur un mur ce graffiti. «Tu vas voir ta mère ». Et effectivement, à 15 mètres devant moi, je fis la silhouette d'une femme âgée qui ressemblait probablement à ma mère. Cette expérience me laissa ravi et furieux. Je me disais que les salauds étaient très forts. À Marseille, après être descendu du train, ne trouvant pas immédiatement de quoi loger nos valises, Paola et moi nous chamaillâmes. Et je laissais tomber exprès, lourdement, violemment sur le sol, tout ce que je portais à la main et à l'épaule. Puis j'ai repris de la même façon sac et valises en décidant de rien faire d'autre que de la suivre. « Bon, alors tu te débrouilles ! » C'est alors que je lis en gros sur une affiche « La singerie ». S'agissait-il d'une boutique de mode, d'une pièce de théâtre ? J'en sais rien et je vérifiais rien. Je suis, enfin je crus, que cette affiche s'adressait à moi, qu'elle me signifiait de ne pas faire l'andouille, etc. Non seulement nous voyagions en wagon spécial, mais une équipe de spécialistes et artistes en tout genre nous accompagnait, fondue dans une bande de jeunes stylistes. Des jeunes gens que je croyais reconnaître ici et là, dans les rues, où nous déambulions au restaurant, etc. J'imaginais que des coureurs en basket me précédaient partout, toujours prêts à poser des affiches que je lirais la minute suivante. Tout comme certaines vitrines se modifiaient avec une légère avance sur mes pérégrinations. Il y avait trop de coïncidences. Et je l'ai dit, moi je ne suis pas superstitieux. J'étais donc joliment manipulé. Le mot n'est pas assez fort. Je me trouvais au centre d'un piège parfait. De temps à autre, je me débattais. Je menaçais Paola et ou la croisette d'une conférence de presse aux Canards enchaînés. Et je tenais un discours hyper haineux sur l'an 1 du libéral-nazisme à Aix. Mais qu'aurais-je pu provoquer sinon ce qui m'arriva un peu plus tard ? La mise en place d'office après que j'ai ainsi incendié le kiosque à musique du square Fourier. Un acte que je tentais impossiblement d'expliquer au neuropsychiatre des Sablons. Un acte politique, disais-je. Ce qui m'aurait signalé comme un post-68 des plus attardés si l'on n'y avait pas décelé la pure confusion mentale. Alors après il continue sur que dire maintenant sinon que je suis complètement démoli. Dire que j'ai la nostalgie de mon délire car l'homme traqué fut alors lui aussi un prince. C'est très très beau. Myriam parle de ça dans son expérience de la schizophrénie qu'il faut renoncer à quelque chose de beau et d'exaltant dans le délire. C'est-à-dire parfois des révélations, des exaltations, des couleurs, des formes, des trucs. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que du mal-être et de la douleur. Évidemment, c'est terrible quand les choses commencent à s'adresser à toi et le moment de perplexité initial est terrible. Mais il y a des moments d'exaltation réels qui peuvent manquer. On a un autre ami aussi qui nous a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ça lui manquait cette exaltation. Oui, complètement. Parce que pendant cette exaltation, il était pris aussi par quelque chose qui lui signifiait son importance et l'importance de tout ce qu'il faisait. Ça veut dire aussi que c'était une intense période de création artistique. C'est ça. Mais il n'avait aucun empire sur elle. C'est elle qui avait tout empire sur lui. Donc c'était en soi problématique. C'était une création qui patinait dans la folie. Elle était sûrement pleine d'une sorte d'étrange jouissance. Mais malgré tout, elle portait aussi la fatalité de n'arriver à rien. C'était plein de sortes de contradictions. Je ne vous cache pas que moi, en lisant Michel dans le texte, je connais assez bien sa vie, son travail et ses proches. Je reconnais chacun des personnages et chacun des lieux qu'il décrit et chacun des faits qu'il décrit. C'est très étrange. Il a écrit ça. Il était interné. Enfin, il a réécrit une partie de ses textes. Je ne sais plus si on n'a pas tout mis. On en a mis plus gros dans le trou. Parce que ça vaudrait le coup de faire une édition indépendante de ce texte qui est vraiment étonnant. Qui est tout à fait extraordinaire. Et qui donne une prise, enfin une entrée dans la folie qu'on n'a jamais. Qu'on n'a rarement. Qu'on n'a pas. Il y a des récits, des lires. Il y en a, mais c'est vrai que… Oui, c'est vrai. Il y a Schreber. Il y a quelques exemples de type. Mais là, c'est vraiment tout à fait autre chose. On est depuis l'intérieur. C'est comme il décide d'en faire une fiction. Il décide d'être hyper descriptif et de nous prendre dans le processus de délire. Nous-mêmes, on commence à… Oui, on est avec lui dès le début. C'est ça. C'est vraiment une expérience stupéfiante. On participe pleinement à l'apprentissage du délire et au mode de communication que le délire instruit dans une relation avec les choses et avec le monde. Et c'est complètement inouïe. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais vous remontrer un peu de cinéma, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de vous montrer ? Ah oui, j'ai décidé de vous montrer un extrait de Schram. Alors, peut-être que vous connaissez… Je ne sais pas si j'ai pris un petit site pour vous montrer. Si. Je vais d'abord vous montrer dans ce cas-là le site de Jörg Butgerheit. Alors, Jörg Butgerheit, c'est un réalisateur allemand. Assez fascinant. Enfin, pour moi, plutôt important. Le film par lequel je l'ai découvert quand j'étais adolescent était Nécromantique. Un film nécrophile tout à fait stupéfiant. Adolescent, vraiment ? Il est si vieux que ça, Nécromantique ? Ah oui, il est de 82. Moi, je l'ai vu à sa sortie de 82 et de 84. Enfin, j'ai vu ça. J'étais un très jeune homme. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est un site où vous pouvez… Si vous lisez un peu l'allemand, vous pouvez… Je vous mets ça… Voir Butgerheit vous parler de son travail. Captain Berlin, par exemple, c'est son premier court-métrage qui est très drôle. C'est vraiment hyper marrant. C'est une espèce de… Ah, j'ai jamais vu ça. Ah oui, c'est très, très drôle. C'est vraiment un film punk pour le coup. Mais c'est le premier. Il s'inscrit clairement dans le mouvement punk. On peut le voir, ça ? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Je ne vais pas le trouver comme ça en 5 secondes. Par contre, ça va être compliqué. Il ne va pas être sur YouTube. C'est son premier. Après, il y a toute une série de films. Ils sont tous très intéressants. Il y a des Stades King. Il y a évidemment Nécromantique 1 et 2. Et ce Schramm… Je vais vous montrer un extrait qui est un film de Hantise sur l'amputation. Schramm, ça ne veut pas dire blessure ou quelque chose comme ça ? Je ne sais plus s'il y a quelqu'un dans le chat qui parle mieux allemand que moi. Oui, oui. Je suis censée parler allemand, mais là, j'ai un trou. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Moi, je vais vous montrer un court extrait. Là, c'est très difficile de vous montrer ce Schramm parce que comme tous les films de Butgeride, il est scandaleux, il est violent, il est évidemment lubrique. Donc, le héros est à poil la moitié du temps. Donc, il y avait toutes les chances de se retrouver avec un gros boob en plein écran. Donc, ce n'était pas simple de vous montrer ça. J'ai trouvé un court extrait où exceptionnellement, on n'est ni dans le gore, ni dans l'obscénisme. On aurait mieux fait de faire carrément comme on voulait. Et puis, on aurait été ban et puis voilà. C'est vrai. Mais peut-être qu'on aurait été ban plus que trois jours. Si on avait cumulé toutes les horreurs qu'on pouvait vous montrer, je pense que... Ah, voilà pourquoi ça me bloque. Je suis dans la merde, mon fauteuil est coincé. Voilà pourquoi ça me merde depuis tout à l'heure. Je me demandais pourquoi je ne pouvais plus avancer à mon bureau. Je suis en train de péter le dos. Peut-être parce qu'on est dans une espèce de placard. Ce n'est pas un placard, c'est mon atelier. Arrête de dire que c'est un placard. C'est vexant à la... Ici, madame, je crée moi. Nécromantique, c'est un film où, d'une certaine manière... Alors, Shrame, c'est traduit par Google. Rayé. Ah, d'accord. Ah, rayé. D'accord. Ah oui. Je t'ai blessé. Beaucoup de bruit dans le milieu underground, en tout cas. Ce nécromantique. Le 2 est très beau également. Il ne faut pas croire que la séquelle ne vaille pas le 1er. Très différent. Plus romantique, le 2e. C'est vrai. Il se complète admirablement. Et c'est la première fois que quelqu'un, je crois, tentait à ce point de faire d'une oeuvre de genre, une oeuvre d'art totale, d'une très grande beauté plastique, d'une profonde, douloureuse poésie sur un sujet, a priori, repoussant, la nécrophilie. J'en ai vu d'autres. Justement, Festival Autre Désir. J'ai vu des films... Au moins, en tout cas, un film nécrophilique. Il y en a plusieurs. Il y a aussi Lune froide. Il y a Marocerda. Oui, oui. Et puis... Mais j'en ai vu des sympas avec... Comment ça s'appelle? Molly Parker? Hein? Quoi? Excuse-moi. Tu viens de dire sympas. J'en ai vu des sympas, je trouve drôle. On parle de film nécrophile. J'en ai vu un sympa. En tout cas, j'en ai vu des sympas, mais j'en ai vu un très poétique. On peut faire de la poésie avec la... Mais oui, j'en doute pas. C'est gros. Mais l'idée d'un film nécrophile sympa, je trouve ça assez drôle. Alors que je ne suis pas nécrophile pour ma part. Non. Donc ça veut dire qu'on peut trouver les désirs des autres. Tu dirais que quand je serais mort, ce sera fini pour moi. Je ne t'intéresserais plus. Je suis très déçu. J'y réfléchirais. Tu pensais me faire empailler? Oui. À un moment donné, on avait évoqué le fait qu'on allait empailler Laurent dans le salon. Et comme ça, j'aurais l'impression qu'il est toujours là. Puisque de toute façon, il est devant son ordi. Mettrait sur Twitch en permanence. Je le verrais de dos et je penserais qu'il est toujours vivant. C'est ça. Avec une petite voix quand on appuie dessus qui fait... Après des Twitch immobiles de 12 heures. Voilà. Je vais donc vous montrer un petit extrait de Shram. J'espère que ça va vous plaire. C'est quand même un peu horrifiant. Vous êtes prévenus. Il y a un petit peu d'amputation. Ah oui? Dans l'extrait que tu as pris? Oui. Apparemment, Twitch, c'est juste le cul qui les offre. Ah bon? D'accord. Donc, spoil. Spoil. On va y avoir une amputation. C'est ce qui explique. C'est ce qui s'est passé. Sous-titrage MFP. ... 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